Alors, je suis désolé, je n'ai pas compris la question. J'ai compris deux méthodes, Lightly Wood et EM. Tu as dit que tu avais deux méthodes, Lightly Wood et EM. Mais EM, c'est une méthode qui maximise la Lightly Wood dans un modèle avec des barrières cachées. Donc, du coup, quelle est la différence ? Alors, dans la méthode de Lightly Wood, en fait, on a repris les formules, on les a dérivées et on a cherché les extrémas avec une méthode de maximisation de quasi-Newton. Et dans la méthode EM, ce qu'on a fait comme variable cachée, c'est la variable d'appartenance au groupe. C'est cette variable-là qui est cachée. Donc, effectivement, on a les mêmes résultats, mais avec deux façons différentes. Parce que le problème dans l'expression de départ, c'est qu'on a des fonctions qui sont définies et qui ne sont absolument pas lisses. Et donc, Lightly Wood, souvent, elle peut donner des résultats qui sont un peu allurent. Merci, Cédric. On va devoir passer au prochain talk. Donc, c'est Wakinyan Benhamou pour le dernier talk de cette session. Merci, Cédric. Je ne sais pas comment on prend ça. C'est comme ça, c'est bien. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Wakinyan et je suis doctorant en première année de thèse sous la direction de Rémi Choquet et de Sylvain Gandon, donc ici au CEF. Et je vais vous parler de modélisation et inférences statistiques appliquées à l'épidémiologie évolutive des maladies infectieuses. Donc, je vais essentiellement parler de dynamique virale. De manière générale, les systèmes hautes pathogènes sont soumis à des processus qui sont épidémiologiques, mais aussi à des processus qui sont évolutifs. Généralement, ils sont négligés sous l'hypothèse que les dynamiques évolutives sont sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues que les dynamiques épidémiologiques. Sauf qu'on sait que ce n'est pas toujours le cas. Et un exemple, c'est notamment la pandémie de COVID-19. Donc ici, j'ai pris une figure sur NextTrain, sur le COVID-19 en Europe et plus précisément sur les fréquences, donc les données longitudinales de fréquences de certains variants. où vous voyez, on commence avec le variant Alpha, puis Delta, et puis maintenant, on est sur les variants Micron, donc 21K et 21L, c'est BA1, puis BA2. Et vous voyez que finalement, l'évolution peut se faire sur des échelles de temps qui se confondent avec les échelles de temps épidémiologiques. Un autre exemple, pas forcément sur des épidémies dans les populations humaines, des trucs à des échelles plus petites pour lesquelles on peut aussi avoir des données en laboratoire, c'est par exemple des systèmes microbiologiques avec ici des bactériophages, donc c'est des virus de bactéries qui infectent ici les chérichia coli, sur lesquelles on peut aussi tenter de modéliser les différentes dynamiques, en se demandant notamment lorsqu'on a des variants qui sont dans ces systèmes pathogènes, lorsqu'ils augmentent comme ça en fréquence, comme on a pu le voir dans le cas des variants du Covid-19, quelles pourraient être les raisons qui pourraient expliquer phénotypiquement leur hégémonie. Vous voyez que la progression d'Alpha a été extrêmement rapide, de Delta encore plus et de Micron. À chaque fois, on a l'impression que les nouvelles souches remplacent encore plus rapidement les souches préexistantes. Je vais essentiellement causer du Covid et puis on va faire peut-être un petit peu le bactériophage à la fin. Ici, je vous ai montré ces deux courbes qui sont la souche Y-Type, en gros c'est la souche qu'il y avait avant Alpha. C'est la courbe orange. Et vous avez ensuite la courbe rouge qui correspond au variant Alpha. Ce sont des données qui sont en automne et hiver 2020-2021 au Royaume-Uni. Et vous pouvez voir l'augmentation en fréquence, pardon, pas en fréquence, l'augmentation du nombre de cas de ces deux variants, avec notamment l'augmentation incroyable du variant Alpha à partir de novembre-décembre 2020. Ensuite, ce que vous avez, c'est un fond, c'est une sorte de grisé, c'est ce qu'on appelle le Street Genesys Index. En fait, c'est un score qu'on a attribué entre 0 et 100 et qui est censé refléter les interventions non pharmaceutiques. En gros, c'est le contrôle. Est-ce qu'on impose les masques ? Est-ce qu'on impose un confinement ? Et donc, plus il est proche de 100, plus les mesures gouvernementales sont fortes. Et lorsque vous êtes à 0, c'est que vous n'avez appliqué aucun contrôle sur vos populations. Et donc, ensuite, le taux de reproduction, le nombre de reproduction effectif, ça peut être vu à peu près comme le nombre de personnes qu'une première personne infectée va contaminer. Vous avez peut-être vu le taux de reproduction, enfin le nombre reproductif de base. L'idée ici, c'est la même chose, mais pas dans une population où tout le monde peut être infecté. Mais dans une population, vous avez déjà un certain nombre de personnes qui ont été infectées. Donc, au niveau de son expression, vous voyez que ça dépend d'un ratio bêta sur gamma. Bêta, c'est le taux de transmission et gamma, c'est le taux de guérison. Et son inverse, en fait, c'est simplement le temps qu'on passe dans l'état infecté. Donc, il dépend de ce ratio. Il dépend également de S2T sur N qui correspond à la proportion de personnes encore saines dans la population, donc le nombre de personnes que vous pouvez encore infecter. et également qui va être atténuée par un moins de S2T, S2T étant l'efficacité du contrôle. Et donc, plus vous avez un contrôle important, plus vous allez avoir un contrôle sur la propagation du virus qui va être faible. Ce que vous pouvez voir notamment, c'est que si on regarde phénotypiquement qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que le variant alpha a un avantage sélectif sur l'autre souche, on voit que ça dépend de bêta et de gamma. Mais on ne peut pas spécialement dire si c'est l'un ou si c'est l'autre. Ça peut être une augmentation du taux de transmission, ou de bêta, ou une diminution de gamma, c'est-à-dire du taux de guérison. C'est-à-dire que soit vous augmentez le nombre de personnes que vous pouvez infecter au cours d'un contact, soit finalement les personnes infectées sont infectées plus longtemps, elles ne contaminent pas plus, mais elles ont plus d'opportunités du fait qu'elles sont infectées plus longtemps. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déterminer dans ce modèle très simple où il y a seulement la transmission et la guérison qui peuvent être estimée, qu'est-ce qui serait la cause phénotypiquement de l'augmentation de fréquence du variant alpha. Pour ça, on a séparé les données du rayon mini en deux phases. Une première phase où vous voyez la petite partie violette, ça correspond à un seuil, et on a dit qu'en dessous de ce seuil, on ne considérait pas le variant. Donc finalement, vous avez une première phase où essentiellement, vous n'avez que la souche Y-type qui se propage dans la population. Et à partir d'un certain seuil, on va considérer qu'on a deux souches qui co-circulent dans la population, la souche précédente et le variant alpha. L'idée de séparer ces données en deux phases, c'est avec deux objectifs. Un objectif pour la première phase, de voir comment les dynamiques virales sont impactées par la prise en compte des mesures gouvernementales, donc les interventions pharmaceutiques. pharmaceutiques. Et lorsqu'on aura estimé cet impact, les utiliser pour s'intéresser finalement qu'aux différences phénotypiques entre les deux souches et pour déterminer si finalement le variant alpha a un taux de transmission plus important ou un taux de guérison plus faible. Ou les deux, évidemment. Pour la phase 1, on a fait un modèle épidémiologique assez simple. C'est un modèle S-E-IR comme vous avez peut-être vu par ailleurs. Les individus S sont les individus susceptibles, ceux qui peuvent être contaminés. Et ensuite, vous avez différents chemins qui vont faire l'histoire d'une personne infectée. L'état E, c'est un état où on est infecté mais pas encore infectieux. Ensuite, on rentre dans un état infecté. Donc là, il y a différents sous-compartiments. Les IA, c'est les asymptomatiques. Vous avez aussi les asymptomatiques qui vont guérir, c'est les ISR. Et ceux qui vont mourir, c'est les ISD. Et ensuite, soit pendant votre infection, vous pouvez mourir et vous rejoignez le compartiment D, soit vous rejoignez le compartiment R des personnes qui sont guéries et on suppose complètement immunisés au COVID-19. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un terme comme ça en pointillé qui va désinfecter vers les susceptibles et qui correspond finalement à la force d'infection. Et cette force d'infection dépend du contrôle 1-C2T. Donc, j'ai mis brièvement les différentes équations différentielles mais qui ne sont pas très importantes. Mais vous voyez ici, par contre, en bas à gauche, que le contrôle dépend du strigency index. on a mis une fonction qui peut être convexe ou concave en fonction des paramètres. Donc, ces paramètres K et A, c'est ceux qu'on va essayer d'estimer. Donc, les estimations, on a essayé d'ajuster des modèles par les moindres carrés pondérés. pour des problèmes de convergence, d'identifiabilité, il faut qu'on simplifie un peu des fois le modèle. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qu'on a fixés. Comme vous voyez ici, le taux de transmission et de guérison de la souche sauvage avec le taux de reproduction de base qui était connu par ailleurs. Et on essaye notamment d'estimer ces deux paramètres K et A. Ici, vous voyez qu'on a trois types de données. On a les tests positifs, les tests négatifs et les données de mortalité par jour. Et donc, on a essayé de citer les différents données. Ensuite, la meilleure estimation, c'est ce que vous voyez, la courbe foncée, les points étant les données. Et puis, les courbes claires, on a fait du wild bootstrap. Donc, on a fait de la perturbation sur le résidu pour essayer d'avoir des distributions sur nos estimations. Et donc, avec ça, on a du coup des données pour des distributions pour nos paramètres K et A notamment. Et c'est cela qu'on va utiliser ensuite dans notre deuxième phase. Donc, dans cette deuxième phase, ce qu'on a, c'est des données de fréquence. Vous voyez ici, c'est à l'échelle nationale en 2020 et 2021. En rouge, c'est toujours le variant alpha. Donc, il y a un premier sur les coureurs. En orange, c'est la souche préexistante et donc la souche résidente. Et en rouge, c'est la souche, le variant alpha. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le guide de la fréquence peut s'exprimer en fonction d'un terme de transmission et d'un terme de guérison, donc les différences. Et ainsi qu'une intégrale, vous voyez, sur les paramètres et notre fréquence index. Donc, c'est là qu'on introduit aux différents KIA qu'on avait estimés préalablement. Et on a fait donc des études préliminaires avec un modèle SIR seulement. Vous ne voyez pas avec l'état E qui est infecté, mais pas encore infectieux, qui suggérait qu'on avait un taux de transmission plus important, mais aussi un taux de guérison plus faible, donc une durée d'infection plus longue pour le variant alpha. On essaye maintenant d'utiliser un modèle SIR, donc en rajoutant cet état E qui serait plus proche du modélisation du COVID-19. On n'a pas encore les données là-dessus, mais c'est vers là où on va étendre. Et donc, juste un point très rapidement sur les histoires de bactériophages. L'idée, c'est que là aussi, on a des modèles qu'on peut aussi faire avec des équations différentielles ou de type de modélisation. Vous voyez, les cycles de vie sont assez différents du COVID-19. Mais l'une des idées intéressantes, c'est que dans l'équipe dans laquelle je suis, ils ont pu générer des données expérimentales de ces types de systèmes hauts pathogènes, avec notamment aussi des variants, donc une souche dite wild type et une souche qui a des caractéristiques phénotypiques différentes, par exemple des phages plus virulents. Et on va essayer d'estimer à partir des données qu'on a expérimentales les différentes traits du mouton ou du sauvage, d'explorer différents modèles en les confrontant en données, par exemple une structure à l'âge, la plasticité phénotypique qu'il pourrait y avoir, donc utiliser des données et différents types de modélisation. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre aux questions si on a un peu de temps. Pas du tout. La prochaine session c'est écologie du déplacement et c'est donc Aurélien Bénard qui va être le tiers. Tu peux me laisser le... Merci. Et donc on va accueillir Anna Morane pour commencer. On aura deux présentations et après ça sera la pause café. Bonjour à tous. Donc moi je suis doctorante au centre de recherche sur la cognition animale et je viens ici vous parler d'un modèle de découverte de ressources par un Central Place forager. Donc déjà il faut savoir ce que c'est un Central Place forager. Donc ça va être un animal qui doit forager autour d'un point central. Donc dans ce cas si on prend un bourdon par exemple il doit sortir du nid il va visiter plusieurs ressources et à la fin il doit retourner à ce point central. Donc c'est un Central Place forager. Le long de ce talk je vais me concentrer sur les pollinisateurs parce qu'en fait c'est un thème d'actualité on sait que les problèmes d'agriculture intensive en fait ça va venir provoquer une perte de l'habitat de ces pollinisateurs et une fragmentation qui va faire que les individus vont adapter la façon dont ils se déplacent. Et une approche par la modélisation en fait ça va nous permettre de savoir quelles mesures on peut prendre ou comment pourquoi pour pouvoir pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ces animaux. Donc il y a des modèles qui existent déjà des modèles de déplacement mais ces modèles ils n'ont pas vraiment de trajectoire. En fait les déplacements sont résumés par des probabilités donc ça va être juste des sauts de fleur en fleur donc par exemple ici vu que cette fleur elle est plus proche elle aura plus de probabilité d'être découverte en première que les autres mais si on prend en compte en fait la trajectoire on va se retrouver avec des effets de ce type où vous voyez ici qu'il y a cette fleur qui est en train de cacher celle qui est derrière donc la probabilité les probabilités d'être découverte ça va être un peu plus compliqué ça ne va pas dépendre que de la distance et moi j'appelle ça un masking effect donc ça va être ici le fait que cette fleur qui est là même si elle est plus proche de l'individu que celle-là elle sera découverte en premier beaucoup moins souvent donc moi je viens ici proposer un modèle de déplacement un modèle d'exploration par un central place forager donc dans ce modèle le mouvement de mon individu il est contrôlé uniquement par sa vitesse angulaire donc ça veut dire c'est la vitesse à laquelle l'individu va changer de direction ce qui veut dire que si j'ai une vitesse qui est nulle l'individu il va aller tout droit si j'ai une vitesse qui est très basse ça va changer très lentement de direction donc ça va faire des gros cercles et si j'ai une vitesse très élevée ça va changer très vite de direction et donc ça va faire des petits cercles donc là je vais montrer quelques équations pas la peine de comprendre c'est pas très grave donc moi ici je vais me concentrer sur je vais étudier les variations de cette vitesse angulaire au cours du temps donc pour ça je vais rajouter un paramètre de corrélation et à tout ça je vais rajouter de la stochasticité je vais rajouter du bruit mais là maintenant ce qui est important dans ce modèle c'est que il faut que je rajoute le fait que mon individu il ne peut pas se déplacer à l'infini de ce nid il doit tourner autour du nid donc pour ça je vais commencer par avoir un individu qui est en mode d'exploration donc il se déplace il a une vitesse il a une direction et après un certain temps il va rentrer en mode retour au nid donc son vecteur là son vecteur vitesse il va devoir se rapprocher de ce vecteur H donc ce vecteur H c'est le vecteur qui signale la direction du nid donc il va devoir trouver quelle est la vitesse angulaire nécessaire pour que son vecteur V se rapproche de ce vecteur H donc pour ça je vais rajouter un paramètre d'attraction donc ce paramètre va être égal à zéro quand le bourdon il est en mode d'exploration il va être positif quand il va être en mode retour au nid et qu'il va devoir se rapprocher du nid et ce paramètre en fait il passe de mode exploration en mode retour après un certain temps que j'appelle tôt c'est pas très grave à comprendre mais voilà et une fois que l'individu il est de retour au nid il va rentrer à nouveau en mode exploration ce qui va faire que l'individu va sortir du nid explorer retourner repartir en exploration il va faire des boucles d'exploration autour du nid donc je me retrouve ici avec un modèle que je peux résumer en trois paramètres donc une autocorrélation de la stochasticité et de l'attraction donc si on voit d'abord ici l'attraction quand on n'a pas d'attraction on a un individu qui commence ici il se déplace mais quand j'augmente l'attraction en fait on voit que l'individu va tourner autour d'un point central maintenant pour l'autocorrélation vu qu'on est en train de regarder l'autocorrélation de la vitesse angulaire si j'ai une autocorrélation qui est très élevée ça veut dire que si je suis en train de tourner je vais continuer à tourner donc ça va faire ces espèces de petits cercles et maintenant pour le bruit on a que si on n'a pas de bruit on a une trajectoire assez monotone et si on rajoute de la stochasticité on a une trajectoire avec plein de dix-gouilles et plein de bruit maintenant que j'ai mon modèle il faut que je calibre mon modèle avec des données expérimentales donc pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on a collé des petites antennes sur le dos de bourdon et à l'aide d'un radar en fait on est capable de détecter la position de ce bourdon au cours du temps et on peut alors retracer des trajectoires donc je vous montre ici un exemple de ces trajectoires où en noir on a le nid et ça c'est une trajectoire d'un seul individu et les différentes couleurs représentent différentes boucles d'exploration donc là l'individu il a commencé ici il revient il repart et voilà et les points rouges les étoiles rouges c'est des fleurs donc maintenant j'ai besoin de pouvoir quantifier ces trajectoires donc pour ça j'ai mesuré différentes variables je vais commencer par l'extension des boucles donc je vais extraire toutes les boucles de mes données expérimentales je vais regarder leur distribution qui est ici en noir et je vais chercher à minimiser la distance entre mes données simulées ma distribution simulée et ma distribution observée je vais faire ça au même temps sur quatre différents différents variables donc la longueur des boucles les intersections ah ça ne bouge plus voilà et les redéparts une autre variable les redéparts en fait ce qui est cool ici c'est que je suis en train de calibrer sur quatre variables en même temps et je ne suis pas en train de calibrer juste une moyenne mais je calibre toute la distribution de cette variable donc je vous montre ici un exemple de trajectoire simulée et je vous remets à côté en fait la trajectoire que je vous ai montrée tout à l'heure et on peut voir qu'au moins qualitativement on n'est pas trop mal on est content donc maintenant la question c'est pourquoi utiliser ce type de modèle ou ce modèle donc dans ce qui existe dans la littérature on a tendance à utiliser des modèles de type diffusif ce qui veut dire que l'individu va commencer dans le nid et il va s'éloigner donc pour une fleur la probabilité d'être retrouvée elle va diminuer avec cette distance mais ça ne va pas arriver jusqu'à zéro vu qu'en fait l'individu peut en théorie s'éloigner jusqu'à l'infini mais maintenant si on rajoute cette composante de central place l'individu il va être contraint à explorer une partie de son environnement et donc la probabilité la courbe ça ne va pas ressembler à la même chose ça va se rapprocher de zéro beaucoup plus vite et peut-être arriver à zéro donc en fait ça nous permet d'avoir des prédictions plus réalistes maintenant imaginons qu'on a un nid dans un environnement à très faible densité avec deux fleurs donc le bourdon va se déplacer dans cette terre qui est en bleu pour pouvoir trouver les fleurs mais maintenant si on rajoute si on a une densité plus forte et si on prend en compte le masking effect dont je vous ai parlé au tout début on voit que l'air qui va être très exploré en fait elle va être plus petite vu qu'il va trouver plus vite des fleurs qui sont en train de masquer celles qui sont derrière donc si on regarde le rayon de cette terre là qui va être bien exploré si on ne prend pas en compte le masking effect en fait en fonction de la densité cette terre va être toujours la même mais si on prend en compte mon effet mon masking effect mon effet de masquage en fait ce rayon va diminuer donc un modèle comme ça où on prend en compte les trajectoires des individus permet de quantifier et de voir quelles sont les conséquences de ce masking effect sur la découverte de nos ressources et finalement en fait ce modèle pour l'instant c'est un modèle d'exploration à partir du nid mais c'est possible de continuer à le complexifier en rajoutant par exemple des fleurs dans l'environnement donc on peut avoir des fleurs par exemple de différentes qualités qui peuvent affecter le paramètre d'attraction et on peut imaginer qu'à différentes qualités donc une fleur qui est par exemple avec une qualité très élevée va être très attirante pour un bourdon et pour finir en fait vu la diversité de trajectoires qui peut être produite par ce modèle il peut être adapté aussi à d'autres central place foragers parce qu'il n'y a pas que les pollinisateurs il y a par exemple aussi des oiseaux ou des fourmis et juste pour la toute fin je tiens à remercier les personnes avec qui je travaille donc Tamara Thibault et Christian qui c'est eux qui ont recueilli les données avec lesquelles je travaille et à mes encadrons Mathieu Jacques et Alfonso voilà c'est tout merci beaucoup on discute après si vous avez des questions pas pour l'instant parce qu'en fait avoir des trajectoires d'un bourdon à trois dimensions des trajectoires dominées à trois dimensions c'est vraiment pas simple donc pour l'instant on se contente avec la 2D il y a déjà plein de trucs à faire et après donc en future on peut rajouter une troisième dimension en sachant qu'en physique comme ça une fois qu'on est en deux dimensions on peut être à toute la dimension qu'on veut donc ça ne devrait pas être très compliqué oui j'ai pas compris ta question ah non en fait il faut que je fasse des simulations je ne peux pas arriver juste de façon mathématique il faut que je fasse des simulations que je mesure bon voilà donc c'est c'est bon merci bonjour merci à moi pour l'introduction sur le centre de France parce que je vais en parler aussi donc il y a plein de choses qui sont déjà connues comme ça très bien et en fait c'est assez proche finalement c'est le problème de sélection de l'habitat sous contrainte spatiale de en particulier le fait d'avoir un mini central alors juste un petit truc sur la sélection de l'habitat un exemple très simple c'est un troupeau de buffles au Niger où en fait on peut regarder sur le domaine vital donc plus c'est rouge plus c'est intensivement utilisé on peut mettre une couche avec les différents habitats sous et on peut donc mesurer pour chaque type d'habitat donc vous avez en gris le rocher nu avec peu d'utilisation mais beaucoup d'abondance relative et puis les forêts galeries en bleu enfin en cyan les herbes annuelles en vert foncé les herbes pérennes et avec tout ça on peut calculer effectivement l'utilisation on peut calculer l'abondance relative et on peut calculer le ratio dans ce qu'on appelle le ratio de sélection qui donne en fait une certaine une préférence pour les habitats en quelque sorte en fait on a tendance à interpréter ces préférences dans l'absolu c'est un peu une erreur on a tendance à dire quand ça dépasse 1 c'est préféré quand c'est en dessous de 1 c'est plutôt évité en fait on peut se dire si je m'intéresse à l'alimentation des buffles les roches nues l'animal doit y passer parce qu'il n'a pas trop le choix mais il n'y a rien à manger donc on peut recalculer seulement en gardant les habitats qui sont utiles pour la nourriture donc les 3 les 3 mentionnés plus bas et si on recalcule les ratios vous vous rendez compte qu'effectivement les herbes annuelles par exemple qui étaient préférées dans le premier système elles deviennent évitées donc ça n'a pas beaucoup de sens ça dépend un peu du choix arbitraire qu'on fait d'induire d'inclure ou de ne pas inclure tel ou type d'habitat en fait par contre ce qui est très très solide parce que ça ne dépend pas du tout du choix c'est le rapport entre deux par exemple entre les pérennes et les annuelles vous avez un rapport de 2,25 dans les deux systèmes donc quel que soit le fait qu'on inclut ou on exclut certains types d'habitats ou certaines catégories de façon plus générale en fait les ratios de ratio eux ne dépendent pas de ce choix donc en fait c'est là-dessus qu'il faut se baser sur les préférences relatives donc et pas sur les préférences absolues donc un petit mot général sur la notion de base de sélection de l'habitat dans un milieu avec différents types d'habitants on va calculer son utilisation qui est assez facile là je l'ai mis sous une forme un peu complexe d'intégrale parce que ça me permet d'introduire la petite formule de U et pareil pour la disponibilité avec la petite formule de A qui en fait U et A c'est la distribution de densité de probabilité de l'utilisation réelle et puis de l'utilisation ce qu'on appelle disponibilité c'est un peu ambigu en fait c'est l'utilisation attendue sous l'hypothèse nulle qu'il n'y a pas de préférence et souvent comme dans le cas du buffle on considère que c'est juste l'abondance relative mais en fait c'est là que ça pose problème c'est que parfois c'est pas du tout l'abondance relative donc il faut garder en tête on va appeler ça l'utilisation neutre c'est à quoi on s'attend si l'animal ne montrait aucune préférence et on a donc calculé le fameux ratio donc WH donc le rapport entre utilisé et abondance et disponibilité mais en fait de manière plus générale si on s'intéresse pas qu'aux habitats mais à différentes choses on peut définir une section d'un point dans l'espace d'un point XY qui dépend à la fois évidemment de l'habitat où se trouve ce point mais plein d'autres variables on peut par exemple considérer la distance à la route la plus proche et en fait pour ça il y a un modèle qui est utile qui sont en fait les modèles de type ressources action function les modèles RSF qui sont en fait des GLM qui sont appliqués à l'écologie et dans lesquels on peut mettre à la fois des variables catégorielles comme les habitats mais aussi des variables de continu comme les distances et à ce moment on l'exprime sous une forme donc WX égale le rapport entre U et A entre les deux distributions et souvent on l'écrit sous une forme exponentielle avec des paramètres à l'intérieur donc le X je n'ai pas de pointeur enfin bref le X c'est en fait une variable binaire qui est un peu particulière ce que j'appelle les demi-variables en anglais c'est une variable qui vaut 1 quand c'est l'habitat concerné qui vaut 0 pour tous les autres et puis il y a d'autres paramètres qu'on peut rajouter et puis Epsilon qu'un terme d'erreur et puis on peut se demander pourquoi on met une fonction exponentielle parce que c'est souvent la réponse dans la littérature n'est pas très claire en fait la raison quand elle est avancée c'est généralement que comme c'est un modèle de comptage au départ l'exponentielle c'est un peu la fonction de lien naturel donc les gens utilisent l'exponentielle il y a une autre raison en fait qui me paraît aussi intéressante c'est que le bêta qui est devant le X donc le bêta qui va tenir compte des habitats en fait avec l'exponentielle c'est la seule façon d'avoir un bêta qui a un rapport de ratio donc le fameux truc dont je vous disais avant que c'est ce qu'il faut regarder sans avoir quelque chose qui a du sens donc en fait l'exponentielle s'impose aussi pour cette raison là donc voilà un milieu une contrainte très simple qui est facile à régler vous avez un milieu montagnère avec des pentes et du plan et si vous regardez souvent ce qu'on fait on projette comme dans le cas du buff c'était légitime on projette à plat et là vous avez un milieu où effectivement vous avez des fois plus d'habitat bleu que d'habitat vert mais si vous le projetez à plat l'abondance elle va apparaître en fait à peu près équilibrée entre les deux types d'habitats et donc on fait une erreur et donc si on mesure l'abondance à plat et bien on va avoir un résultat incorrect du ratio de sélection si on mesure en prenant en compte la pente évidemment le résultat va être correct mais si on ne prend pas la pente en compte au niveau de la mesure de l'habitat mais qu'on introduit comme une covariable dans le système on retrouve le bon résultat donc effectivement on peut se dire qu'on peut se passer un peu outre la pente au départ et puis le récupérer après mais c'est un peu dommage c'est aussi simple en fait d'en tenir compte dès le début et la question elle se pose en fait de la même manière dans un autre système donc les fameux centrales places forager où effectivement il y a une autre contrainte qui est la contrainte de revenir au point central donc on est à plat ce coup-ci on ne va pas mélanger tous les problèmes on n'est plus en altitude et on a un gîte central et l'animal c'est un modèle très simple c'est un modèle de type marche aléatoire biaisé corrélé avec un biais constant une force constante d'attraction vers le centre et ça génère en fait des boucles de déplacement et si on regarde la distribution d'utilisation de l'espace on obtient une distribution qui est en gros une distribution exponentielle dans ce cas-là parce que là la force de rappel est constante et ça génère une distribution exponentielle négative et le problème est le souhait c'est en fait si on a une distribution attendue qui est de type uniforme à ce moment-là en fait le rapport le rapport d'abondance des milieux en gros c'est l'air bleu sur l'air verte mais si on s'occupe que de la projection à plat donc c'est en fait le trait que vous avez en bas que vous preniez la zone avec une distribution attendue uniforme que vous preniez en fait l'air global pondéré plus la pondération est la même que vous preniez les airs c'est la même chose par contre avec un centre en place forager ce que vous avez décidément j'ai pas de si la souris ça se voit peut-être pas donc effectivement ici si vous regardez à plat avec des mains vous avez toujours l'habitat vert qui paraît beaucoup plus abondant que l'habitat bleu mais en réalité on s'attendre à ce que le bleu soit beaucoup plus utilisé que l'habitat 1 simplement parce qu'il est plus près du JT et la question qui va donc se poser c'est effectivement que si on fait le job correctement donc en mettant bien la bonne distribution attendue donc de type exponentielle on aura un résultat correct dans le modèle que si on ne prend pas en compte la distribution on considère qu'elle est uniforme comme souvent c'est le cas on aura peut-être un résultat faux pas forcément en fait il n'y a pas du tout de corrélation entre les habitats et la distance au nid ou les habitats et la pente en milieu montagnère à ce moment-là les choses s'égalisent et en fait on a encore un résultat correct mais dans le cas général en fait si on ne prend pas en compte le fait qu'il y a une distribution particulière avec un central place on va faire une erreur et la question qui se pose suite à un papier de Rosenberg et McKenley qui en 99 donc il y a plus de 20 ans qui mettaient le doigt là-dessus en disant effectivement il y a un problème il faut prendre en compte la distribution centrale c'est est-ce qu'on peut récupérer le coût après coût et eux ce qu'ils proposent c'est donc un modèle un peu plus compliqué qui est effectivement on rentre on rentre toujours les histoires d'habitat puis on rentre la distance sous forme polyménole éventuellement l'interaction entre la distance et est-ce qu'avec ça on est capable de récupérer l'erreur qu'on peut faire si on ne met pas la bonne distribution et on a testé ça donc avec des simulations sur un paysage avec deux habitants donc la très simple l'écologie centrale au centre et pas de corrélation donc là je ne fais pas du rail suspens évidemment quand il n'y a pas de corrélation on peut mettre absolument ce qu'on veut comme distribution neutre on peut se planter complètement en fait tout ce qu'on pense et en fait on a toujours le bon résultat mais évidemment on n'a pas toujours des milieux comme ça aussi répartis de façon aléatoire et dans un système où effectivement on a l'habitat vert qui est beaucoup plus présent proche du gîte et l'habitat bleu beaucoup plus présent on va faire une erreur et est-ce qu'elle est corrigeable donc on a fait trois exemples de distribution observée possible une distribution uniforme c'est-à-dire qu'l'animal a bien un gîte central mais il va quand même pour ne pas trop exploiter pour ne pas surexploiter le centre il va plutôt tendance à traîner un peu dans la périphérie donc il va uniformiser un peu sa distribution une distribution de type conique où effectivement on est assez proche de ce qui est attendu sauf qu'on exploite quand même un petit peu moins le centre que ce que le ferait de façon naturelle et puis typiquement ce qu'on a sur les oseaux de mer par exemple les animaux qui vivent en colonie qui évitent le plateau continental où il n'y a pas forcément beaucoup de froids et qui vont pêcher au large donc les oseaux pélagiques comme on le voit qui ont plus ou moins une distribution conique inverse donc en fait ils sous-exploitent ce qui est proche du nid pour exploiter plus les choses à la périphérie et puis deux distributions attendues donc une qui est incorrecte et on considère que c'est uniforme on fait un impasse sur l'idée qu'il peut y avoir un gîte central on fait comme si c'était un animal qui n'a pas de gîte du tout et puis celle qui est correcte donc on se crée une exponentielle inverse mais ça peut être d'autres modèles selon ce qu'on a en tête comme modèle de déplacement de type de type de type non pas d'animal qui ferait un déplacement de type diffusif et qui rentrera très vite en ligne droite on serait plus près d'une gaussienne qu'une exponentielle mais c'est quelque chose qui est biaisé quand même toujours vers le centre je conclue résultat évidemment ici la vraie valeur est ici si on n'en tient pas compte on est là et si on essaie de corriger par la distance dans ce cas là on ne corrige rien ce qui est un peu normal on est uniforme contre uniforme la distance n'importe rien dans le cas conique la vérité est ici si on n'en tient pas compte on est là et si on corrige on corrige un peu mais pas terrible et dans le cas conique inverse la vérité est ici si on n'en tient pas compte on est là et en fait si on essaie de corriger en fait on accentue l'erreur donc effectivement la seule solution dans ces cas là c'est bien de prendre en compte dans la distribution neutre ce en quoi on s'attend que l'animal le fasse s'il n'a pas de préférence et non pas d'essayer de corriger après coup en rentrant le co-variable et donc conclusion avant de se préoccuper de savoir si tout ça c'est significatif ou pas au niveau de la population il faut commencer par estimer correctement les paramètres de base voilà je vous remercie une question une question il reste tout le monde veut la pause bon rien n'a pas on veut la pause bonne pause on reprend à 16h avec la session déplacement la suite de la session du patron est qui pour en C'est parti. Parfait. S'il vous plaît. Bien, on va reprendre. Pour cette dernière session. Donc, c'est une session avec trois thématiques. Mais avant de commencer, tiens, il y a du monde sur Zoom ou pas ? Oui ? Allez, on va dire un petit coucou aux gens qui sont sur Zoom. Faites coucou aux gens qui sont sur Zoom. Coucou. Coucou. Ça veut qu'il fasse coucou aussi. Ah ouais ? On va faire ça. Est-ce qu'on peut les voir ? Allez, voilà. Qu'on voit un peu les gens sur Zoom. Salut Mathieu. Salut Guillaume. Ça va ? Vous arrivez à suivre ? Salut Clément. Hé Daniel. Bien, on va reprendre cette session, donc. Donc, on va commencer par... J'arrive. Écologie de déplacement. Et on va commencer par Mariana Kimianti, qui vient de Shizé. Donc, voilà. Je te laisse la parole. Hi, everyone. So, I will also speak in English. I am a Marie Curie postdoctoral fellow at the lab in Shizé. And I will talk about a bit of the work that I've been doing since I am here in France. So, the concept of big data is defined as a high volume of multidimensional information, which requires data science tools to facilitate the management, visualization, analysis, and the validation and interpretation of the ecological patterns, basically, that we are searching for. And within the concept, basically, of big data is being, of course, is coming from artificial intelligence and machine learning and is being applied in many different fields, like, for example, in neuroscience, but also in global change biology and environmental biology and ecology. So, within the world of movement ecology and biologuing, which is when we attach devices to follow the movement of animals, we are actually collecting an increased amount of data. Because we are sampling at higher resolution, our sensors have many different types of devices, basically, on it. So, we can collect many different types of variables. And we can increase the length of deployment. But also, we are able to track a large number of individuals and species. Within the world of biologuing, I will be focusing only on accelerometer data, which record acceleration. And with the variables that you actually collect, which are called overall dynamic body acceleration and vectorial dynamic body acceleration, you can actually calculate how an animal spends energy while it is moving in the environment. When you then validate these variables, here, you can actually then extract the real energy that is spent in the different activities. When you get the accelerometer data, the first thing that you need to do is basically quantify time activity budgets. So, usually, you can do this by applying unsupervised machine learning approaches, which are useful when you do not know what the animal is actually doing, or you have partial validation. You can detect unknown behaviors or changes in behavior using these methods. But these methods are actually relying on the similarity of the signals, which also mean that if two behaviors, two different behaviors have similar signals, then the method will group them together. and it requires a researcher interpretation. But you can actually couple this type of machine learning approaches with the supervised machine learning approaches, like random forest, and which are very fast and reliable on known behaviors, which means that they can predict only what you can give them in your training data set. But by relying on the validation, you can actually then get the measure of uncertainty in your behavioral classification. So, they are useful. So, the point that I want to make is that by combining the advantages and the disadvantages of both approaches, we can move forward. The point is that, so, we go to the field year after year and we are collecting very long time series on movement and biologuing data. And so, my first research question is, is the behavior that is performed during one season applicable and transferable across all the other seasons? So, the training, let's say, that I get the training data and the validation from season one is transferable across all the other seasons. to start answering these questions. So, I get my two seasons, for example, and I apply an unsupervised machine learning approach to have my behavioral classification. Then, you can understand that season after season, and if I track also many different types of individuals, I do get a variability, an individual variability, but also an environmental variability within the data set that I am manipulating. So, my second research question is that, can these machine learning approaches help us deal with individual variability and then predict behaviors across the seasons? So, to then answer this second research question, I randomly sample the same amount of data from, for example, season one. I train and test my model and I predict on season two and then I compare with the unsupervised or end. I randomly sample from both seasons. I make a different training and then I test and then predict on what is remaining from both seasons. The point is that I say that we wanted to calculate how the animal is spending energy. And so, I then, depending on the activity budgets that I get from these two approaches, I then compare them and then I use, I use, sorry, I use then the validation that I get from the energetics. So, I do this on two different species of penguin, the little penguin and the daily penguin. And I use accelerometer data, which are collected at 25 hertz, so 25 times every second, for then which I get depth, temperature, the body angle and the acceleration in three dimensions. And I have started with just two seasons and for which I have a reasonable amount of individual variation and the size of data set. So, this is a classic dive profile from an Adelie penguin. There are three dives. Then there is the pitch, which is basically the orientation of the animal. So, if the pitch is negative, the animal is going down in the water column. If it is positive, then the animal is just coming up or it is basically moving and changing position. And then you have here, the VEDBA, the acceleration, which is showing you basically how much effort the animal is putting in each activity. So, the higher the VEDBA is, the higher is the effort. So, from my unsupervised machine learning approach, then I can see when the animal is descending, when it is, for example, hunting, here it's high VEDBA and changing the position. Then when it is cruising, under water, and then when it is basically going back up to the surface. I do this across all the animals and I get, for example, for the Adelie penguin, I got a maximum of 11 behaviors. So, then I looked basically of the individual variability that you get in this accelerometer signal. So, here we have the same behaviors that we have looked now and I did this repeatability analysis. So, what I looked at the VEDBA, so if I have data from only one season or from both seasons, the two dots that you have here, and you can see that the VEDBA does not change in this case much. So, but instead, the pitch can be variable. And this basically is making me think, is the animal moving differently? There is an individual and environmental variation behind this, the variation, the differences that I see. Or is the tag of the animal that has been attached differently and is then affecting my recording? So, the results look a little bit different for the other species where I have different consistencies or basically differences. So, but I say that I wanted to transfer behaviors. So, I start to build my supervised machine learning approach and then I compare the two methods. And what you can see here is basically the result in green, the result from the training, and then when it is predicting on unknown data, if I am predicting basically on the second season. So, I have a good overall agreement. I do have a small drop in predicting when I predict on unknown data, which is expected. But I do still have, from some of the individual, I do have a lower, basically, agreement, which means that despite my large data set, I might still missing some behaviors that are changing. And the same happens when I train from both seasons and also for the other species. When I then look at energetics, I do my calculations from a paper that was published not long ago, and then I compare the two methods. They are fairly similar, but you can start to see, of course, that there is some divergence. So, if, for example, my supervised approach, the supervised approach is underestimating compared to the unsupervised approach. And this can be okay for some species, but it might not be okay for other species, depending on how you predict. Am I out of time? Am I out of time? Yes. Yes. So, yeah, in conclusion, we can use both methods to predict across large biologuing data. There are drop in accuracy that you need to account for and also how the error is transferred across your years. We need to homogenize accelerometer data and you need to be cautious when you estimate the energy expenditure and you upscale your analysis. Thank you so much. One quick question. Anyone? No? Yeah, Vincent. It is a problem. for the unsupervised way, you usually look at the log likelihood and you do run with different starting parameters to have basically to avoid overfitting and your local maxima and to have your global maxima. For the supervised, you need to be careful basically with the amount of data points that you have and the class imbalance is actually a problem and can cause overfitting in some of the classes. Yes, it's a problem. OK, thank you very much again. La prochaine intervenante est Juliette Signor. Normalement, c'est magique. You have extra slides. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Juliette Signor et je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet Abbiop Plus sur la classification automatique d'images de biocolonisation dans le cadre EMR, donc énergie marine renouvelable. La biocolonisation ou biofouling correspond à l'ensemble des organismes qui vont coloniser des structures immergées et le projet Abbiop Plus vise à développer des protocoles de caractérisation de cette biocolonisation dans le cadre d'EMR. Donc, la biocolonisation est un processus clé dans le développement des énergies marines renouvelables puisque d'un point de vue environnemental, le biofouling va induire la création de nouveaux habitats et de nouveaux apports en matière organique et peut inclure des espèces non indigènes. Ensuite, du point de vue ingénierie, il va induire une augmentation de la masse mais aussi du volume, de l'épaisseur et de la rucosité des structures qui va changer leur hydrodynamisme, leur comportement dans l'eau et donc induire des nouvelles forces qu'il va falloir prendre en compte. Donc, ce processus et les impacts sont encore assez mal compris. Donc, il est nécessaire de développer des protocoles de caractérisation que ce soit avant la mise en place des structures pour pouvoir les dimensionner ainsi que pouvoir prédire les impacts environnementaux et aussi pendant le cycle de vie des structures en mer pour pouvoir effectuer la maintenance et le suivi environnemental et pouvoir automatiser ces protocoles de caractérisation. Ce serait un gain de temps et une réduction des coûts. Donc, un des objectifs du projet est donc de développer des outils de détection automatique de biofooling sur des images. Pour cela, d'abord, on s'est concentré sur une problématique de classification, c'est-à-dire attribuer à chaque image une classe de biofooling et on a sélectionné trois catégories d'organismes caractéristiques du macro hardfooling. Donc, on va avoir les moules, les balanes, les verts calcaires et aussi une classe correspondant aux images qui ne sont pas colonisées par du macrofooling. Pour cette problématique de classification, on s'est dirigé vers les réseaux de neurones à convolution qui sont des outils qui appartiennent à la classe des intelligences artificielles et qui vont apprendre en semi-autonomie à reconnaître des images à partir d'un jeu de données d'entraînement. Ici, le jeu de données d'entraînement qu'on a utilisé, on l'a principalement récolté en ligne avec des images open source. Ensuite, pour l'architecture du réseau de neurones, on a pris une architecture état de l'art et on a utilisé du transfert learning. Pour l'algorithme d'entraînement, on a aussi utilisé quelque chose qui était en open source et qu'on a très peu modifié. La procédure est très facile à reproduire. Également, les algorithmes vont utiliser pas mal de processus stochastiques pendant l'entraînement, ce qui va améliorer les performances. Mais du coup, à chaque fois qu'on va faire un nouvel entraînement, on va avoir des modèles qui vont sortir et qui vont nous permettre de prédire des images mais qui vont être à chaque fois légèrement différents et donc avoir des performances différentes. Là, je vais vous présenter le résultat de 150 modèles et ensuite, pour tester les performances de ces 150 modèles, on a utilisé des images qui ont été prises au maximum dans le cadre d'études préliminaires à l'implantation d'énergie marine renouvelable. Ici, je vous présente les performances des 150 modèles. On utilise pour mesurer les performances le F-score qui peut être vu comme le pourcentage de bonne détection. Au début, là, c'est sous forme de boxplot avec la distribution des F-score pour nos 150 modèles. En verre, ici, on a les F-score quand on prend en compte l'ensemble des classes, puis en bleu, lorsqu'on prend en compte seulement le problème de détection des moules, puis des balanes, des verres calcaires et des images sans macro-fouline. La première chose qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on prend en compte l'ensemble des classes, on a un F-score moyen de 0,7, ce qui va correspondre à 70 % de bonne détection. On voit aussi que les modèles ont plus de facilité à détecter les images des classes appartenant aux moules et aux images sans fouling. On voit également que les modèles ont par contre beaucoup de mal à détecter les images de balanes avec un F-score moyen pour cette classe d'environ 0,55 et même certains modèles avec un F-score de seulement 0,3. Là, je vous présente ces résultats assez globaux et je vais vous présenter quelques images qui permettent de voir pourquoi on obtient ces résultats. pour les images de balanes, on voit que sur la première image, la colonie de balanes est assez peu dense et les balanes sont vraiment bien zoomées. Là, on voit que nos 150 modèles ont bien réussi à détecter des balanes sur l'image. Par contre, là, on a une image où la colonie est beaucoup plus dense et où les balanes sont prises un peu en dézoom. Là, on voit que seulement 11 des modèles ont bien réussi à détecter des balanes. On pense que c'est dû en grande partie parce qu'en fait, dans notre base de données d'entraînement, on a réussi à surtout récolter des images qui ressemblent à la première. Forcément, quand ils se retrouvent avec des images qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ils vont avoir un peu du mal. Le but sera d'augmenter l'image en ajoutant plus d'images ressemblant à celle-ci. Ensuite, on va avoir un problème aussi sur les images où la communauté du biofooling est beaucoup plus diversifiée. Ici, on voit qu'il y a des verres calcaires présents dans la communauté, mais seulement 17 des modèles ont bien détecté des verres calcaires. On pense que c'est peut-être les acides qui ont été confondus peut-être avec des balanes, mais en fait, ça va être une limite vu que là, on a pris le problème comme un problème de classification. Du coup, on ne pourra détecter qu'une seule image, qu'une seule classe par image. Et en plus, on s'est focalisé sur des classes de hardfooling et pas trop de softfooling pour l'instant. Donc ça, c'est une des limites. Et ensuite, on va avoir un peu le même problème que pour les balanes, mais pour les images d'ancrage, par exemple. Ici, on a des ancrages qui ne sont pas colonisés par du macrofooling et il n'y a qu'une cinquantaine des modèles qui les ont bien détectés comme non colonisés. Et en fait, dans notre base d'entraînement, on manque aussi d'images d'ancrage non colonisés. Et ensuite, on a aussi des photos qui sont mal cadrées. En fait, ici, on voit une structure colonisée par des moules, mais la structure n'occupe que la moitié de la photo. Et donc, il y a seulement huit modèles qui ont bien réussi à détecter les moules sur la photo. Et par contre, quand on remet l'image, les modèles n'ont plus de problème. Les 150 modèles arrivent bien à détecter des moules. Donc, pour conclure sur les débuts de ces travaux, tout d'abord, on va pouvoir émettre des recommandations sur comment élargir la base de données d'entraînement et l'améliorer. Et aussi, comment prendre les prochaines prises de vue pour pouvoir utiliser les modèles dessus ensuite. Et pour ce qui est des perspectives, on aimerait bien, on est en train de présenter les résultats aussi sous forme de matrice de confusion, ce qui est une autre visualisation qui permet de voir un peu mieux quelles erreurs, qui nous permettraient de voir un peu mieux où sont les erreurs qui vont vraiment impacter, les erreurs de classification qui vont vraiment avoir un impact du point de vue ingénierie, notamment, par rapport à la rugosité. Et on est en train d'essayer d'ajouter aussi de nouvelles classes, notamment des classes de soft tooling, donc algues, à CD. Et on aimerait aussi tester des algorithmes de segmentation qui nous permettraient, comme sur l'image, ici, de détecter, par exemple, à la fois des moules et des balanes sur une même image. Et donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions, mais s'il y a des gens qui, après, sont dans la salle qui bossent sur les mêmes thématiques, images sous-marines ou segmentation, je suis vraiment ouverte à la discussion pour après. Voilà. Merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dirais, si les images qui sont prises, il y a de la lumière en flash et de la lumière ? – Ça dépend vraiment parce que… Non, je pense que la plupart, il n'y a pas de flash. Mais par exemple, les jeux de données d'entraînement, en fait, j'ai pris principalement des images qui étaient sur des plateformes en ligne de naturalistes amateurs, en fait, surtout iNaturalist. et du coup, là, c'est possible que dans certaines photos, il y avait des flashs. Mais par contre, sur les images que j'utilise pour tester, là, il n'y avait pas de flash. Et il y a à la fois des images qui étaient prises en air et des images qui étaient prises en eau parce que les images en eau sont assez rares. Ça va être une des limites aussi qu'on va arriver assez rapidement. – Est-ce que pour l'eau, vous ne sont pas vraiment affectés par la production de l'agène, en fait ? – Oui, carrément. Et puis, oui. Et après… – Oui, mais après, dans l'eau aussi, c'est souvent très, très turbide. Et du coup, le flash ne marche pas très bien non plus. – Bien, merci encore. – Merci. Le prochain intervenant, c'est Loïc Léneuf. – Merci. 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 – Ça, c'est un bouton-là. – C'est le bouton-là ? – Oui. – Et après, il faut que tu appuies sur… – OK. Alors, bonjour. Je vais vous parler de sons, moi. Je vais vous parler de sons qui viennent de Dauphin. Donc, je fais de l'identification et de la classification de signaux acoustiques de Dauphin. En fait, on regarde leurs réponses comportementales face à une balise acoustique bio-inspirée et dont le but, c'est de limiter les captures accidentelles de Dauphin. Donc, les captures accidentelles de Dauphin, en fait, c'est la plus grande cause de mortalité des Dauphins directe dans le monde. Et en France, la situation est particulièrement critique dans le golfe de Gascogne pour le Dauphin commun depuis quelques années, en fait. Mais il existe des moyens de repousser les dauphins des filets. C'est ce qu'on appelle des pingers. C'est des dispositifs qui émettent un son dans l'eau et un son qui va donc repousser les dauphins. Seulement, ces pingers, ils ont une efficacité qui est assez hétérogène puisqu'elle varie suivant les espèces. Et puis, ils peuvent créer des zones d'exclusion des animaux puisqu'ils ont une grosse pollution acoustique, en fait, qui peut aussi réduire la capacité des animaux à écolocaliser et donc se repérer dans l'espace. Donc, il y a une nécessité de créer des nouveaux moyens de repousser les dauphins des filets, des moyens de mitigation. Et c'est pour ça que le projet Dolphin Free développe en ce moment une nouvelle balise bio-inspirée qui fonctionnerait non pas sur le fait de repousser les dauphins, mais sur le fait de susciter leur attention afin qu'ils écolocalisent eux-mêmes et qu'ils repèrent le filet. Donc, ça fonctionnerait sur la base de l'utilisation d'un signal plus informatif qui ressemblerait en fait à des clics de dauphins et ces clics sont en fait le retour de clics qu'on a émis sur un filet et donc ils contiennent l'information qu'il y a un filet dans l'eau. Et donc, cette balise, elle ferait aussi moins de pollution acoustique puisqu'elle a un module d'écoute passive et elle se déclenche uniquement quand il y a des dauphins à proximité. Et donc, moi, ce que j'ai regardé sur ce sujet, c'est de savoir quelle est la réponse comportementale des dauphins face à ce prototype, en fait, et donc savoir si finalement il fonctionne. Donc, des données ont été récoltées en utilisant ce prototype en Bretagne et on a observé des dauphins selon différentes modalités. Donc, évidemment, on a testé le signal de la balise. Donc, on a observé les dauphins avant, pendant et après émission de cette balise acoustique. On a regardé aussi s'il y avait un effet de la présence du filet de pêche dans l'eau. Et enfin, on a regardé le comportement des dauphins puisque c'est un paramètre qu'on ne peut pas contrôler depuis qu'on a testé des dauphins sauvages. Au total, on a pu observer 60 groupes de dauphins et certains ont été testés plusieurs fois. Et au total, on a récolté 490 minutes d'enregistrement acoustique, donc un peu plus de 8 heures d'enregistrement. Et sur ces enregistrements, on voit trois types de signaux qui sont émis par les dauphins, des clics, des colocalisations. Donc, c'est ce que j'ai montré juste avant. Ça leur permet de se repérer dans l'espace. On a aussi des buzz ou des burst pulse. Alors, ça ressemble beaucoup à des clics, simplement leur intervalle entre chaque clic est très réduit et c'est utilisé plutôt pour la communication entre dauphins. Et enfin, on a les sifflements qui sont là uniquement utilisés pour communication entre dauphins. Et donc, tous ces types de signaux, en fait, ils nous renseignent sur le comportement des dauphins et donc, en détectant ces signaux dans les enregistrements acoustiques, on peut mieux comprendre comment réagissent les dauphins face à la balise, par exemple. Sauf qu'il y a 8 heures d'audio et ça aurait été compliqué de le faire à la main, donc on l'a automatisé. Pour les sifflements, on a repris une méthode qui existait déjà et en fait, on a transformé le son en spectrogramme, donc c'est une représentation en temps-fréquence et en fait, on peut le traiter comme une image après. Donc, on sélectionne les pixels au-dessus d'un certain seuil et ces pixels, on va ensuite, grâce à un algorithme de détection de trajectoire, on va regarder s'ils se suivent de manière continue et s'ils se suivent de manière continue, on le voit bien, on a deux sifflements qui apparaissent, plutôt ici, deux sifflements qui apparaissent et ensuite, on fait un petit peu de nettoyage, on enlève les harmoniques qui sont au-dessus, qui sont juste des répétitions des sons et on peut comptabiliser nos sifflements. Donc, on en a repéré 8000 et pour les clics d'éco-localisation, on utilise une méthode différente, on part directement du signal original, donc là, sur les côtés, vous avez les clics de la balise qu'on voit bien parce qu'ils sont super réguliers et au milieu, c'est des clics de dauphins. Et simplement, en appliquant un filtre et en sélectionnant les maximums locaux, on a les clics qui sont sélectionnés, ensuite, il faut juste faire du nettoyage en enlevant les clics de la balise qui vont biaiser les données sinon et on se retrouve avec les clics de dauphins et là, on en a 150 000, donc ça montre bien que ça aurait été compliqué de le faire à la main. Et enfin, pour les BBP, ce que je vous disais, c'est la même chose que des clics sauf qu'en fait, ils sont beaucoup plus rapprochés. Donc, on utilise la même méthode sauf que cette fois-ci, on met juste une condition pour voir si l'intervalle entre chaque clic est inférieur à 10 millisecondes et si c'est inférieur à 10 millisecondes, c'est un BBP. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, on peut regarder si le comportement des dauphins change en fonction de ces données acoustiques. Et donc, avec l'émission de la balise, on se rend compte que les deux comportements des dauphins, enfin, le comportement acoustique en tout cas des dauphins change. Donc, à gauche ici, c'est un boxplot avec le nombre de clics par dauphin en fonction de la séquence d'activation de la balise. Donc, vous avez le témoin avant l'activation, au début de l'activation, pendant, à la fin et après. Et la même chose ici pour les BBP. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un saut dans l'activité acoustique des dauphins où dès qu'on active la balise, le nombre de clics par dauphin augmente. Pareil pour le nombre de BBP. Il fait x3,3 pour les clics et x2,8 pour les BBP. Ce qui veut dire que les dauphins écolocalisent plus, se répèrent plus dans l'espace quand la balise s'active, ce qui est un petit peu les fils recherchés. Et ensuite, on peut aussi regarder en fonction de la présence d'un filet dans l'eau. Donc là, ça marche aussi avec les sifflements, ça ne marchait pas avant avec les sifflements. Et on se rend compte que déjà, la tendance reste la même quel que soit si on a un filet en rouge ou pas de filet en bleu. Et en plus, quand il y a un filet, donc ce sera la situation dans laquelle on va utiliser le prototype, les dauphins écolocalisent plus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un filet peut-être dans l'eau. Et donc, ça leur permet de repérer le filet. Et donc, c'est un travail qui est toujours en cours puisque c'est mon travail de thèse. Et en ce moment, on travaille sur la projection des formes des sifflements puisque les dauphins émettent des sifflements de formes différentes dans différentes situations. Et on essaie de les projeter pour voir si la forme du sifflement change suivant les différents paramètres que j'ai évoqués jusqu'ici. On a fait un début de classification non supervisée qui n'est pas encore terminé. Et pour l'instant, ça ne ressemble pas trop aux données qu'on veut obtenir, mais il y a un début. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le nombre moyen de clics augmente lorsque la balise est activée et que l'activité acoustique en général augmente lorsqu'il y a un filet dans l'eau, ce qui veut dire que finalement, les dauphins ont plus de chances de repérer le filet grâce à cette balise. Voilà. Merci. Pourquoi ça vient d'où ? Pardon. Pourquoi ça vient d'où ? Pardon. Alors, en fait, j'ai dit une image, mais oui, évidemment, on garde l'information. On ne va pas retourner en arrière quand on sélectionne les sifflements. La continuité, on ne la fait que dans un seul sens. Parce que sinon, oui, ça n'aurait pas de sens. On reviendrait en arrière, on aurait des formes étranges qui seraient sélectionnées. Par contre, c'est non plus qu'il y a une simultanité quand on a deux sur la même ligne. Oui, mais ça devient compliqué si on essaie de le faire simultanément. En fait, là, on a repris une méthode qui existait déjà, qui fonctionnait comme ça sur d'autres espèces de dauphins. Et donc là, la méthode ne sélectionnait pas toutes les harmoniques en même temps, si tu veux. Elle sélectionnait trajectoire par trajectoire. Et c'est pour ça qu'il y a une étape qui a été rajoutée pour pouvoir faire ce nettoyage après. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai deux questions. Je ne sais pas, dans ma question. Oh non, non. Je vais essayer. La première, c'est est-ce que les dauphins sont capturés dans les fidèles parce qu'ils ne les voient pas ou parce qu'ils jouent avec ? Et du coup, ça m'amène à l'autre question, c'est est-ce que l'interne, ces dispositifs-là ne vont pas être des pieds dans les fidèles ? En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi les dauphins se prennent dans les filets. C'est une autre partie de ma thèse qui sera la seconde partie. On va essayer d'étudier les mouvements des dauphins autour des filets pour comprendre si justement c'est parce qu'ils s'approchent trop, parce qu'ils ne font pas attention ou d'autres raisons. Donc, on ne sait pas vraiment. Et la deuxième partie de la question, du coup, c'était quoi ? Ça, c'est déjà une question qui se pose avec les pingers actuels parce que finalement, ils émettent un son qui est intense et qui n'est pas informatif. C'est juste un son dans l'eau qui est émis sur le filet. Donc, c'est déjà une question qui se pose. Pour l'instant, il ne me semble pas que ça ait été prouvé que ça attire les dauphins. C'est une théorie, oui. et pour l'instant, il n'y a pas de preuves de ça. On va enchaîner. Vous pourrez poser des questions. Alors, le prochain. Merci beaucoup. Merci. On va le faire, merci. Baptiste. Donc, tu as 30 gros. Et ça, c'est le pointeur, là ? Oui, super. Bon, je ne vais pas l'utiliser. Sinon, tu ne peux pas passer le diapo. Tu es obligé d'appuyer. Oui, oui, OK. Alors, bonjour. Je m'appelle Baptiste Alglave. Je suis en troisième année de thèse entre l'IFRE-mère de Nantes et la Gaudreine. Et je travaille avec Marie-Pierre-Etienne, Mane Verma, Mathieu Valaise et Thien Riveau. Et puis, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui devrait constituer le troisième chapitre de ma thèse. Il a été fait en collaboration avec Kasper Klisten, c'est un chercheur d'Anois. Alors, en écologie spatiale, il y a en gros trois grands types de données pour cartographier les espèces. Les données de campagne, c'est l'exemple des campagnes halieutiques. Donc, c'est des données qui sont échantillonnées chaque année à la même période suivant un plan d'échantillonnage standardisé. Mais ces données, elles ont un coût élevé. Donc, en général, on dispose d'un nombre d'échantillons assez limité. On dispose aussi de données issues de sciences participatives. Alors, je ne les décris pas, je pense que tout le monde connaît bien, mais c'est typiquement l'exemple de l'application eBird. Et puis, un troisième type de données moins connue, c'est les données de déclaration. Donc, typiquement, les données de déclaration de chasse. Les chasseurs chassent et ils doivent déclarer ce qu'ils ont chassé. Et en général, cette donnée, elle est obligatoire. Donc, très vite, elle peut être très volumineuse, très informative de la distribution des espèces, mais elle est déclarée à l'échelle d'unités administratives qui ont une résolution grossière. OK ? Une résolution, enfin, disons qu'on aimerait décrire la distribution d'espèces à une résolution plus fine. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'intégrer tous ces jeux de données dans un même modèle de distribution d'espèces et notamment en prenant en compte que ces données, elles n'ont pas la même résolution spatiale. Dans le cadre de ma thèse, donc on propose une approche. Ça, c'est le premier chapitre de ma thèse où justement, on a cherché à combiner données de campagne scientifique et puis données de déclaration de pêche pour inférer la distribution des espèces. Alors, les données de campagne, je les ai déjà décrites. Pour ce qui est des données de déclaration de pêche, voilà à quoi ça ressemble. C'est des données qu'on appelle logbook. Ces données, elles sont déclarées chaque jour par les pêcheurs, OK ? Et elles sont déclarées à l'échelle de rectangles statistiques. Voilà. Donc, la résolution spatiale, elle n'est pas très, très fine. Et pour améliorer la résolution spatiale de cette donnée, en général, on la croise avec les données de position des navires de pêche, ce qu'on appelle les données VMS. Et alors, ce qu'on fait, en général, en analytique, c'est un petit peu brutal. Alors, on a l'habitude analytique. Donc, c'est ce que je veux vous décrire. Donc, mettons qu'on se situe à l'échelle d'un rectangle statistique, OK ? C'est le domaine, avec, dans le fond, un champ de biomasse. Et le pêcheur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller en chaque point de pêche, là, XI, et en chaque point de pêche, il va faire une observation du champ de biomasse. Il va faire une capture. Nous, on n'a pas accès à cette donnée, OK ? Y est inconnue. Ce que le pêcheur va déclarer, ce n'est pas les Y, c'est l'ensemble des Y à l'échelle de tout le carré statistique. Donc, c'est la somme des Y qui va déclarer comme une déclaration de pêche des J, et c'est ça qui constitue la donnée logbook. Et nous, donc, ce à quoi on a accès, c'est les VJ, la donnée logbook, et puis les points de pêche. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réalloue de façon uniforme les DJ sur les points de pêche. Et donc, on se dit, à chaque point, on a observé 10 kg, alors qu'en réalité, on a très bien pu observer 5 kg, 10 kg, 20 kg. Et dans les modèles, jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on se disait, les YI, ils suivent une certaine mode de distribution et les Y, et on se dit que, en fait, on connaît les YI, c'est la donnée réallouée. Et ça, on voit bien que c'est une approximation un peu grossière. Nous, ce qu'on propose de faire dans ce travail, c'est de se dire, les YI, on ne les connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est les DJ, donc les déclarations de pêche, qui sont une somme de YI. Voilà. Et ces DJ, elles suivent une certaine mode de distribution LD. Et tout l'enjeu derrière, du point de vue math, c'est de relier LY, donc la probabilité de distribution des YI, et la probabilité de distribution des DJLD. Voilà. Alors, tout ça, c'est les formules de mathématiques, elles sont en annexe, si ça vous intéresse. Mais donc, nous, derrière, on a cherché à comparer ces deux approches et voir ce qu'on gagnait avec cette nouvelle approche. Donc, on a procédé par simulation et estimation. On a simulé un champ de masse, voilà, sur le golfe de Gascogne, quoi. On a simulé de la donnée commerciale, le processus de réallocation, et puis on a simulé aussi de la donnée scientifique sur l'ensemble du domaine. La donnée scientifique, c'est la donnée de référence. Et on a comparé trois modèles. Un modèle ajusté à la donnée scientifique seulement, c'est un petit peu le modèle de référence. Un modèle intégré, donc, qui intègre données scientifiques, données commerciales, mais qu'on ajuste à la donnée réallouée, c'est ce qu'on faisait dans le papier dont je vous ai parlé au plus délu. Et puis, un troisième modèle, donc l'approche alternative, où on intègre données scientifiques, données commerciales, mais ce coup-ci, on ne travaille pas à l'échelle des Y, mais à l'échelle des DG, qui sont une somme de Y. Et puis, tout ça, l'estimation est faite sous template model builder, un package qui fait de l'estimation parce que c'est assez efficace. Et on a comparé ces trois approches deux critères, la moyenne des erreurs de prédiction carré de l'MSPO et puis l'effet de la covariance. Dans mon champ de masse, il y a une covariance qui a un certain effet, plus un terme, disons, d'autocard à la répartition spatiale. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si nos modèles y retrouvent l'effet de la covariance dans le chat-la-temps et on va fixer à deux dans les simulations. Puis derrière, on a appliqué tout ça, on fait un même modèle à un cas d'étude pour voir si on retrouvait en gros les mêmes résultats que sous simulation et estimation. Et voici les résultats de simulation et estimation en haut de l'MSPO. En bas, les estimations de la relation et des spécialités, d'accord, bêta S. En bleu, c'est les estimations, enfin, les résultats pour le modèle scientifique. En rouge, le modèle intégré ajusté à la donnée réallouée et en vert, l'approche alternative qu'on propose auquel modèle intégré ajusté aux déclarations de pêche. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est que le modèle scientifique estime une relation et des spécialités non biaisées. mais assez imprécises. Mettons que j'ajoute dans l'inférence la donnée commerciale réallouée. D'accord ? C'est le bloc splot rouge. Le MSPO diminue un petit peu, donc j'améliore un petit peu l'inférence. Par contre, je perds la relation espèce-habitat. Les estimations sont proches de zéro. Ça, concrètement, comment ça se manifeste dans les simulations ? Donc là, j'ai un champ de biomasse simulé. Ce que me donne un modèle ajusté à la donnée scientifique, ce que me donne un modèle intégré ajusté à la donnée commerciale réallouée. Et ce que je vois, c'est que j'obtiens des cartes très plates. Donc, le processus de réallocation que je vous décrivais, et si je ne me prends pas en compte dans les méthodes d'estimation, d'accord ? Eh bien, on produit des cartes très plates et on perd la relation espèce-habitat. Pour cette relation, c'est finalement ce qui nous intéresse dans le modèle de distribution de population. Et maintenant, mettons que je travaille à l'échelle des déclarations de pêche, d'accord ? Eh bien, c'est le modèle vert. J'améliore encore un petit peu les prédictions du modèle. Mes cartes sont plus fiables et d'ailleurs, ça se voit sur les cartes. On colle un petit peu plus à ce qui est simulé. Et puis, je retrouve la relation espèce-habitat. Voilà. Alors, je passe très vite sur le cas d'étude, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un petit peu la même chose. À bout, j'ai l'estimation et l'estimation qui m'intéresse, c'est le paramètre bêta-s, ok ? Et ce qu'on voit, c'est que le modèle vert estime quelque chose, quoi ? Le modèle bleu, donc celui à ajuster la donnée scientifique, estime aussi quelque chose, mais c'est assez imprécis. Et le modèle rouge, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, n'estime rien du tout. L'estimation est preuve de zéro. Et donc, le fait de passer de la donnée réallouée à la donnée de déclaration de pêche, ok, permet de retrouver la relation espèce-habitat. En plus de ça, ça modifiait aussi un petit peu le patron de distribution de l'espèce. Quelques mots pour conclure. le modèle intégré qu'on propose, il permet d'intégrer des données, disons, qui ont une localisation qui est connue, les données scientifiques, avec une donnée qui a une résolution, disons, grossière, ok, et donc qui n'ont pas la même résolution et donc qui n'ont pas finalement le même support spatial. Et en faisant ça, d'accord, en prenant en compte le fait que la déclaration, que les déclarations commerciales, elles sont observées à la même échelle que la donnée scientifique, et bien on retrouve la relation espèce-habiteur. Alors quelques limites aussi, le modèle est là un petit peu de mal à converger, les valeurs d'initialisation sont un petit peu sensibles et puis l'autre chose, c'est que les points de pêche, ok, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on… Enfin, nous on fait l'hypothèse qu'on connaît les points de pêche alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, ces points de pêche, c'est des réalisations d'une trajectoire de pêche et cette trajectoire de pêche, on ne la connaît pas. Nous, on la fait comme si on la connaissait. ils modélisent une observation qu'ils ont agrégée comme une somme de variables, disons ponctuelles et ça, quelque part sur le fond, c'est une idée assez générique et ça a déjà été appliqué dans d'autres approches. Par contre, à chaque fois, d'accord, selon la donnée qu'on a à disposition, il faut adapter le modèle d'observation et nous, on avait de la donnée sur une petite ligne positive et continue donc il a fallu adapter le modèle. Peut-être un dernier point pour l'ouvrir et j'aurai plus de temps pour les questions. Mais, je dirais que là, notre cas d'application est très spécifique. Ensuite, l'idée de nos fonds est assez générique et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que plus la donnée de déclaration sera accessible et on peut espérer que ce sera le cas, plus il faudra avoir recours à ce genre de méthode. Voilà. Et voilà. Merci. 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 On va prendre nos deux questions quand même. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas trop. Pascal. L'agrication des données, elle est faite pour des raisons statistiques, commerciales et tout ça. Parce que la vraie donnée, elle existe. Elle n'est pas déclarée. Et donc, en fin de compte, le boulot que tu fais, c'est pour faire l'inverse du boulot d'anonymisation qui a été fait exprès. Non. Alors, il n'y a pas de temps de déclarer. Non. Non, en fait, les données logbook, c'est des données de déclaration de pêche et à l'origine, ces données, elles servent à, disons, à réguler la pêche par faire des cartes. On voit que cette carte, cette donnée, elle est disponible. Donc, on se dit, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour faire des cartes. Mais la donnée ponctuelle, d'accord, la gréty, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, elle est réperfectorienne nulle part et si on a la donnée agrégée comme ça, c'est parce que c'est le format de la donnée de déclaration, quoi. Et dès qu'on bosse sur la donnée de déclaration, on doit forcément faire avec la donnée qu'on a, quoi. D'où l'idée de la méthode. Enfin, je ne sais pas si j'étais clair. Avec une question de Pierre, c'est une remarque une question que tu dis sur le domaine de la piquabilité. Moi, ça me parle vachement avec des données de la classe. Il y a, souvent, avec la classe d'abondance et ça, c'est présent dans tous les mois d'où, par exemple, c'est présent partout. Les premières données de la classe, donc ça peut être à sa haute présence privée. Il y a des classes d'abondance même, mais sur un petit peu par après, tout. Donc, moi, je trouve que le total de la piquabilité, c'est vachement large, je crois. ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois, il faut voir la donnée. On n'a pas le même modèle suivant qu'on ait de la donnée de comptage ou de la donnée de biomasse, si tu veux. Donc, à chaque fois, il faut refaire le travail de calcul. Il faut faire matcher l'Y et l'D, ça, ça demande un petit peu de travail. Et pour être honnête, l'idée ne venait pas de moi, c'est Marie-Pierre Atienne qui a eu l'idée géniale de revenir les deux. Moi, j'ai codé tout ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, ne partez pas tout de suite. J'en vois plein qui s'en vont. Non, non, j'en vois. Donc, Delphine Montaigne qui va nous parler d'un projet qui a été financé par le GDR. J'en dis pas plus et puis c'est elle qui va vous expliquer tout ça. Et ne partez pas après parce qu'à 17h, on va discuter du futur du GDR et du futur GDR. Merci, Olivier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Delphine Montaigne du laboratoire Transition énergétique et écologique de Pau. Et je présente avec François Régal une opération qui a eu lieu en décembre dernier auquel vous avez peut-être participé. Donc, il faut savoir que Wikipédia, que généralement tout le monde à peu près connaît ici, est le 10e site, enfin, fait partie des 10 sites les plus consultés au monde, mais le seul gratuit. Et c'est un site qui est collaboratif. Donc, ce qui est dessus, c'est à l'image des personnes qui y contribuent. Et il m'a semblé intéressant, vu qu'il y a eu un appel à projet du GDR avec les reliquats, de proposer à la communauté, c'est-à-dire vous, des personnes qui connaissez les biostatistiques, d'apprendre à contribuer à Wikipédia. Alors, comment est-ce qu'on a fait avec mon collègue François Régal ? On a commencé à faire une liste de travail, on a fait tous les deux, en imaginant ce qui pourrait vous intéresser pour pouvoir contribuer. Le petit souci qu'on avait, c'est qu'on ne savait pas qui on allait avoir. Est-ce que ce seraient des étudiants ? Est-ce que ce seraient des doctorants ? Des chercheurs ? Des postdocs ? On ne savait pas. Donc, du coup, on est parti sur une liste de travail avec des biographies, c'est-à-dire enrichir des biographies de l'écologie et bien entendu des biostats. Pour ça, on a fait appel à l'association Les 100 pages. C'est une association qui est surtout connue pour son travail autour de la dimension du biais de genre sur Wikipédia, mais ils ont également une très bonne expérience sur la formation et l'accueil des nouveaux et des nouvelles sur Wikipédia. À titre de transparence, quand j'ai fait l'appel au GDR, je n'étais pas adhérente, ce qui est le cas à présent. Comment ça s'est déroulé ce marathon d'édition ? Il y a eu d'abord deux heures de formation par Nata Charot des 100 pages et puis ensuite, il y avait des temps libres de contribution, le but étant de s'adapter à votre ampleur du temps avec si vous n'avez que quelques minutes, il y avait des opérations qui étaient disponibles pour ce temps et si vous avez plus de temps, il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Il y avait deux grands moments, il y avait des visios le soir pour pouvoir faire un peu de points, voir s'il y avait des points de blogage et il y avait également des mails que je vous envoyais qui faisaient le point sur ce qui se passait. Et j'ai également rajouté une visio finale avec la communauté de les 100 pages, donc ces personnes qui connaissent bien Wikipédia, de manière à faire le pont avec la communauté puisque c'est un élément qui est assez central dans ce type de commun qu'est Wikipédia. Alors, ce qui a été fait, il y a eu plusieurs choses. En tout premier, il y a eu des relectures. Les relectures, c'est très facile, il n'y a pas besoin de compétences particulières. On lit ce qui est sur Wikipédia, on corrige les coquilles, il y en a toujours, toujours. On enlève les espaces qui sont en trop, on met des exemples, on reformule quand ce n'est pas très bien explicité. On met également des photos puisque ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus agréable à lire. C'est un peu du travail de maintenance et on polie une pierre qui est existante. Ensuite, on a fait des enrichissements de pages. Là, ça veut dire qu'on va chercher des sources externes, que ce soit des articles de journaux, des articles de presse, des recensions d'ouvrages ou bien simplement tout ce qui a été dit sur cette personne et sur ses travaux de manière à pouvoir enrichir la page. Wikipédia s'appuie sur des sources. S'il n'y a pas de source, il n'y a pas de page. Là, ça permettait de rajouter des paragraphes. Enfin, on a fait la traduction de l'enrichissement. Là, ça veut dire qu'il y avait des pages qui existaient dans d'autres langues que le français, mais pas encore dans cette langue. À présent, c'est fait. Vous voyez, toutes ces personnes-là ont maintenant une page dans Wikipédia grâce au travail du marathon d'édition avec à chaque fois un enrichissement. C'est-à-dire qu'on a été chercher des sources qui étaient disponibles aussi bien en français que dans d'autres langues pour avoir une page qui soit la plus complète possible. En termes de bilan, ce qui a bien fonctionné, déjà, c'est le travail qui a été effectué. Il y a 32 articles qui ont été modifiés. Il y en a 7 qui ont été créés. 12 personnes qui ont été formées et qui étaient assez enthousiastes, je dois le dire. Et ça va être très plaisir. Généralement, les gens contribuent sur Wikipédia. Quand les gens apprennent à contribuer sur Wikipédia, ils s'aperçoivent qu'ils ne savaient pas comment fonctionnait Wikipédia ou alors qu'ils savaient mal comment ça fonctionnait. Ça permet aussi de faire le pont avec la communauté de Wikipédia qui était en ligne, donc de faire connaissance avec des gens qui contribuent sur ces thèmes, aussi bien l'écologie, les biostatistiques ou bien les statistiques. Et ce qui était très apprécié, c'est qu'on avait fait une liste de travail qui était assez large, si bien que tout le monde a pu s'y retrouver et on avait aussi intégré des personnes qui étaient plus littéraires, des biographies des personnes qui étaient plus écrivaines peut-être que biostatisticiennes, mais qui étaient généralement plutôt écologues. Et ça, les personnes ont apprécié. Ce qui a été bien aussi, c'est que quand on a débuté l'aventure avec François Régal, on ne savait pas du tout où ça allait nous mener et je ne pensais pas faire une présentation en faisant cet appel à projet. Donc, merci beaucoup. Et il faut savoir que le travail qui était fait, la liste de travail, c'est aussi un rendu et ça permet de pouvoir le continuer, le reprendre si ça vous intéresse. Ce qui permet de faire une bonne transition avec les limites, la participation. Est-ce que 12 personnes, c'est suffisant ou pas ? Pour Wikipédia, ça dépend. Je vous laisserai juge. Et savoir ici, qu'est-ce qu'on fait avec tout le travail qui a été effectué et le travail aussi qui reste à faire. Vous voyez les liens qui sont en rouge ici. C'est les pages qui n'existent pas en français, qui existent dans d'autres langues. Parfois, il n'y a pas de pages du tout pour des personnes qui ont contribué sur les baux statistiques. Vous avez aussi noté que sur cette présentation, il y a des personnes qui n'avaient pas de photos. Et bien, ça permet aussi de, ça peut être aussi d'aller chercher des photos libres de droit, d'en prendre, si vous allez sur des colloques. Voilà. Il me reste à remercier le Géder Écostat pour son soutien financier. Également, l'association Les Sans Pages et Natacha Rauke, puisqu'il y a toujours un travail pour remettre en forme les informations. Et bien entendu, les contributeurs et contributrices de Wikipédia, que ce soit les personnes qui ont été formées et qui ont participé à cet éditaton, que, évidemment, les personnes de Wikipédia qui ont relu les pages qui ont été faites durant cet éditaton. Tiago, je me demande une fois que le travail il a été fait de bien évoquer la page et de la courir. C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup de l'intérêt en bien me l'entend de la dégrader ou 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 de la dégrader vous, par exemple. Alors, c'est... Alors, en général, les gens ont assez peur du vandalisme puisque c'est comme ça que ça s'appelle. C'est assez rare sur Wikipédia et on l'a vu avec pas mal de polémiques qui ont eu lieu. La modération est assez efficace. Il y a des gens qui les relisent. Il y a des personnes qu'on appelle des patrouilleurs et des patrouilleuses qui regardent ce qui arrive sur Wikipédia et en général, quand c'est sous une adresse IP, ça apparaît en rouge. Donc, ils vont regarder ce qui a été fait. Pour les personnes qui sont identifiées, ça apparaît dans une autre couleur et pour les personnes comme moi qui sont plus expérimentées dans une autre couleur encore. Donc, généralement, il y a des gens qui veillent et qui regardent que tout se déroule bien sur Wikipédia. Je ne dis pas que c'est infaillible, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. N'hésitez pas d'ailleurs à contribuer sur Wikipédia. Il n'y a pas besoin de compte. Si lorsque vous lisez une page sur Wikipédia, vous voyez qu'il y a un espace avant une virgule, qu'il y a une coquille, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte. Vous faites modifier et ça sera parfait. On apprécie beaucoup. Je suis en fait géographe de formation géomaticienne pour les personnes qui connaissent et j'ai fait une reprise d'études en biostatistique puisque ça m'intéresse et c'est vers là que je veux évoluer. C'est bien que j'ai repris mes cours et j'ai repris tous les tests de statistique les uns après les autres et j'ai regardé les personnes qui étaient derrière. Après, j'ai fait la liste et c'est ce qui s'était validé par mon collègue, François Régal, pour ne pas oublier personne. J'en ai certainement oublié. En tout cas, on a pris ce qui était basique. Et s'il y a des choses qui manquent, aucun problème. On peut les ajouter à la liste. Ça sera utile pour d'autres éditatons. C'est d'ailleurs une des thématiques que j'avais. Qu'est-ce qu'on fait de cette liste ? Voilà. Je ferais une liste sur les droits en fait, sur les biographies en fait. Enfin, je veux dire, parce qu'ils sont contactés alors que certains étaient morts donc on n'a pas besoin de les contacter. Mais certains sont vivants dans la liste. Je me demandais comment ça se passe en fait. On a le droit d'écrire une biographie ou on n'en porte plus. Alors, il y a deux aspects. Pour l'aspect des photos, ça c'est un énorme problème sur Wikipédia puisque les photos doivent être libres de droit. C'est pour ça que je parle des colloques de manière très sérieuse. C'est que maintenant, moi, c'est devenu un réflexe. Quand je vais à un colloque ou je vais à une conférence et que je vois que la personne n'a pas sa photo sur Wikipédia, je viens à la fin de la présentation et je me dis, excusez-moi, est-ce que je peux le prendre en photo ? Voilà. Généralement, c'est toujours bien apprécié. Ils sont surpris, mais ils apprécient. Et pour l'aspect du texte, là, c'est facile. Le texte est en Creative Commons et Wikipédia est intransigeant sur les sources. Et si on reprend le texte d'un texte qui n'est pas en open source, c'est supprimé. Et ça, c'est géré en fait avec le système des sources. Normalement, quand vous avez du texte qui a été écrit, il y a une référence qui est associée. Et si c'est du copier-coller de la référence qui n'est pas en open source, ça va être supprimé. Donc, on reformule généralement, on synthétise. C'est un travail de synthèse. Il n'y a pas de travail inédit sur Wikipédia. C'est vous qui faites le travail inédit. Oui ? Qui ça ? Peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce qu'il y a le droit de faire des pages sur les gens ? Alors, il y a une certaine... Il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a deux aspects. Le premier aspect qui est tout simple. Si une personne est vivante et qu'elle ne souhaite pas sa page show Wikipédia, on ne va pas la faire. Bien entendu. À condition que cette personne ne soit pas... En général, quand c'est de la recherche, on peut tout à fait comprendre que la personne ne souhaite pas sur Wikipédia. Quand c'est une personnalité qui est publique, c'est plus compliqué à gérer. La deuxième aspect, c'est est-ce qu'une personne a le droit à avoir sa page sur Wikipédia ? Ça, ça dépend des pays. En France, on a des critères. Il y a les critères généraux. Les critères généraux, c'est être cité dans un livre à compte d'auteur, donc avoir une biographie, ou bien sinon avoir fait l'objet d'un portrait, pas d'un interview, dans des articles de presse nationaux et se passer de deux ans. Ça, c'est les critères généraux. Après, il y a des critères spécifiques et pour nous, les scientifiques, c'est surtout là-dessus qu'on s'appuie. C'est soit avoir une récompense au niveau national, c'est-à-dire une médaille d'argent au CNRS, une médaille d'or. C'est la raison pour laquelle je suis en discussion avec le CNRS pour avoir l'historique de toutes les médailles d'argent et de bronze parce qu'actuellement, ça n'est pas disponible. Ou bien un autre prix au niveau national ou international, ça fonctionne. Ou bien être à l'origine d'une théorie largement diffusée. Ou bien sinon, être un spécialiste ou une spécialiste dans sa discipline. Et là, il faut argumenter sachant que ce n'est pas nous qui décidons, c'est les articles qui l'indiquent. Donc les articles des sources secondaires, donc pas des interviews, mais des personnes qui parlent des travaux de cette personne. Voilà. C'était un peu long, je suis désolée, mais c'est le cœur de Wikipédia. une petite dernière si vous avez une note. Sinon, je suis disponible pour nos questions, j'ai l'habitude. Non, c'est bon ? On va encore se remercier d'être venu encore une fois. Il y a ton collègue, M. Le Bré est demandé à la scène. Donc on va parler un petit peu du futur du GDR et je donne la parole à Yvan. Merci. On m'a dit que j'ai fait une introduction pourrie, du coup, je vais essayer de faire une conclusion mieux. Ça commence par Vincent et ça se finit par Miel. Déjà, c'est bien d'être ici à Montpellier parce qu'en fait, Montpellier, c'est ici que tout a commencé grâce à Olivier. Et du coup, c'est là que tout va se finir. Du coup, le GDR, c'est né en 2013 quand Olivier il a pris en main l'organisation de l'ISEC. C'est ça, en 2013 ? 2014. Et du coup, il avait un peu appelé du monde et tout ça pour essayer d'aider à l'organisation et puis il avait en idée aussi de faire le GDR. Et en fait, le GDR, c'est une structure qui est créée, financée par le CNRS et en fait, on part pour quatre ans ou cinq ans, je ne sais plus. Ça va être quatre ans peut-être la première année peut-être que c'est passé à cinq ans, je crois. Et donc, en fait, on arrive à la fin. Donc voilà. Donc en fait, normalement, le CNRS finance un premier mandat, éventuellement un deuxième mandat, mais ils ne vont jamais au-delà. Donc, on arrive, nous, à la fin du système et c'est triste. Mais du coup, on a essayé de contacter un peu le CNRS pour voir ce qui serait possible de faire et comme ils aiment bien ce qu'on fait, toutes les animations et puis d'avoir un peu une structure interface écologie, biologie et math stats. Donc, ils seraient prêts à nous offrir la possibilité de continuer notre activité sachant que ce ne sera pas un GDR parce que les GDR s'arrêtent. Il n'y a plus de GDR du tout au CNRS et du coup, maintenant, ça va s'appeler des réseaux thématiques. Donc, c'est sûr que c'est la fin du GDR mais du coup, on va essayer de continuer. Donc, c'est la forme de réseaux thématiques. Apparemment, ça ne change pas grand-chose, c'est juste au niveau administratif, ça sera un peu plus simple, etc. Et on a discuté un petit peu avec la direction d'Innés. Donc, ils nous ont dit qu'en gros, c'était bien ce qu'on faisait, c'était génial, qu'il fallait qu'on continue mais que si on voulait redemander un mandat, il fallait un peu faire des choses différemment. Voilà, il fallait changer ce GDR, il fallait échanger, enfin en gros, il fallait un peu se renouveler quoi. Et du coup, en fait, nous, on en a discuté dans le bureau, donc on a eu quelques idées, quelques… Voilà, on a réfléchi un peu de notre point de vue mais voilà, on était à 5-6 et l'idée en fait, c'est de voir un peu ce que vous, vous voulez parce que le fonctionnement de ce GDR, c'est pas trop une tête qui décide et puis qui met sa politique en place et on a plutôt le fonctionnement inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que tout le fonctionnement qu'on a mis en place au début du GDR, en fait, il ne fonctionne pas du tout et ce qui fonctionne bien, en fait, c'est plutôt… Ben, c'est vrai, si vous voulez, si vous allez sur le site du GDR, il y a des thèmes, il y avait des axes transversaux, etc. Il y avait une structure hyper alambiquée qui, en fait, dans les faits, n'a jamais été active, les thématiques, elles n'ont jamais pris leurs ailes, etc. Donc, en fait, on se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça marche, même si c'est ça qu'on dépose comme projet et donc l'idée, en fait, c'était d'essayer de construire aussi le futur avec vous et du coup, de voir un peu s'il y avait des idées qui émergeaient, des actions, des types d'actions parce que, par exemple, les actions qu'on fait, c'est la plupart du temps, c'est cette réunion annuelle, on essaye d'avoir des petits événements satellites qui s'organisent mais ça, c'est vraiment… Ben, voilà, ça vient souvent sur la liste, un mail, quelqu'un qui va dire voilà, j'aurais l'idée de faire ça, un peu comme les ateliers se sont faits un peu pour cette édition, c'est-à-dire qu'il y a des propositions, ça s'agrège et puis il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien mais en tout cas, c'est… Voilà, toutes les actions, c'est vraiment partie des gens qui font partie du GDR et donc du coup, pour le prochain mandat, on va devoir écrire un dossier, etc. Mais du coup, ce dossier, on voudrait bien l'alimenter avec ce que vous, vous voudriez. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir un peu un dialogue. Moi, je ne vais pas vous dire trop ce à quoi on a réfléchi mais voilà, savoir si vous voyez un peu des thématiques qui vous sembleraient importantes à mettre en avant, s'il y a des types d'actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas et que vous voudriez voir, des actions qu'on fait qui ne sont pas super, etc. C'est vraiment avoir un retour sur comment vous, vous voyez le GDR et qu'est-ce que vous voudriez. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. Moi, je voudrais dire que l'initiative sur un ressemblement national qui se dit semble que je voudrais fantastique et généraliser sur d'autres événements que même si par mon avis, c'est un truc que je devrais demander sur l'avant. – Oui, du coup, en fait, merci, parce que du coup, j'ai oublié de dire ce que je voulais dire. Moi, je ne me fais pas des petites fiches. Donc, en fait, je voulais vous parler aussi du futur à court terme. Donc, le futur à court terme, c'est donc… Donc, on va essayer. Donc, il y a l'ISEC qui se passe en Afrique du Sud et comme on est tous des personnes responsables, on ne va pas aller en Afrique du Sud pour notre bilan carbone. Et donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est… Donc là, il faut qu'on organise ça, mais ça va se faire. C'est du coup de venir sur Lyon. Donc, on va essayer de se trouver des salles où on pourra suivre la conférence tous ensemble. Donc, l'ISEC, c'est International Statistical Ecology Conference. Donc, comme ça, on peut suivre la conf tous ensemble. On va essayer de mettre en place en fonction de si on a de l'argent des pauses café et on fera aussi une soirée de gala. c'est surtout ça qu'on fait, des soirées de gala. C'est un truc qu'on garde, de toute façon, si on repart, c'est les soirées de gala. Le G, c'est pour gala. Du coup, on va faire ça. Ce qu'il faudra juste, en fait, ce qu'on demande, parce qu'on a essayé de faire un truc avec les gens en Afrique du Sud, de faire un truc organisation propre, etc. Ils ne sont pas très réactifs. Donc, ce qu'on demandera juste, en fait, c'est de fonctionner avec de la confiance c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre avec une personne qui paye un abonnement, enfin, comment on dit, une subscription à l'ISEC. Ce qu'on demandera juste, c'est que les gens, ils s'inscrivent sur le site de l'ISEC en distanciel. Donc, ce n'est pas très cher, je crois que c'est 50 euros. Comme ça, en fait, on ne soit pas un amphi, enfin, si on est 50 personnes et qu'il y a une subscription, ce n'est pas très fair-play pour nos collègues. Donc, en fait, on ne le vérifiera pas. Donc, on travaille sur la... on agit avec confiance. Donc, on va juste de vous inscrire et puis après, voilà, il faudra payer vos logements, vos voyages. Mais voilà. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose qui est fixée aussi, c'est du coup, comme il y a eu plein de présentations de deep learning, vision par ordinateur, etc., en fait, vous pourrez recycler vos présentations pour les journées Imagine Ecology qui auront lieu. Je te laisse parler, du coup. Voilà. À Lyon. À Lyon aussi. Enfin, en Lyon, on va avoir un intérêt au sort, mais... Ah oui, c'est que Lyon, toi, mon bolide. Donc, voilà. Donc, là, c'est... C'est à Lyon, quoi. Voilà. Et avec une soirée de galère. Ah oui. Ouais, team building, quoi. Donc, voilà, Donc, il y a déjà ça, il y a déjà ces deux événements. Ce qui a été chouette, quand même, dans tout le Covid, tout ça, c'est qu'il y a eu des événements aussi. Enfin, il y a des choses qui se sont faites parce que, du coup, on avait un financement, mais on ne pouvait pas se... Enfin, le GDR, en gros, notre argent, il sert à financer des étudiants qui vont d'un labo à un autre, quoi, des séjours d'étudiants. Avec le Covid, c'était plus compliqué. Et puis, et puis, les soirées de gala. Donc, on n'a pas pu les faire. Du coup, ce qui a été chouette aussi, c'est de pouvoir financer d'autres projets durant l'année 2021. Donc, il y a eu le projet de Delphine. Enfin, je trouve que, voilà, du coup, on a réussi à se diversifier un petit peu. Le Covid, ça a du mauvais, mais ça a eu du bon. Ça nous a permis aussi de financer des choses qu'on n'aurait même pas eu l'idée de financer. Donc, c'est assez chouette. Moi, il y a une question que je voulais poser à Delphine et peut-être à tout le monde. C'est, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que ça peut se refaire ? Est-ce que… Enfin, moi, je n'ai pas pu y participer. Là, j'étais bien pris. Et puis, je pense qu'on a tous un petit peu… on prend des distances un petit peu par rapport à ça. On sait que ça existe, mais on ne s'implique jamais pas trop là-dedans. Donc, ça, c'est des choses… Pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas se limiter à se dire on fait une réunion, on fait des formations, etc. On peut aussi être plus imaginatif et aller proposer vraiment plein de choses. On est super ouverts. Demain, il y aura aussi qui a été financé pareil par cet argent « J'en dis pas plus ». Voilà quoi. Donc, comment je me tais ? Oui. Je vous raconte ici la tour du GDR. Le nouveau statique, c'est avec quoi ? Ça a changé les objectifs ? On est plus sur le sujet qui va être montré ? On a toujours une idée de l'argent. Concrètement, l'Innée, en fait, nous ont demandé un peu de changer les contours du GDR. Sans en dire bien plus, mais nous nous disons que ce ne soit pas exactement la même chose. En gros, ils nous disent « C'est bien ce que vous faites, c'est super, on veut que vous continuiez, mais en fait, il ne faut pas que vous fassiez la même chose. » Donc, en fait, c'était un peu bizarre. Non, j'exagère, je caricature. Je caricature. En gros, par un mois, du coup… Voilà quoi. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que si on pouvait changer des choses à Mars, c'était bien, mais que normalement, il n'y aurait pas de problème pour le remontement. Voilà quoi. L'idée, c'est en fait, moi, je suis un peu intransigeant, je pense, c'est les contours, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de contours justement et tout le monde est bienvenu et ça, je pense qu'il faut le garder. Donc, moi, par exemple, je ne vais pas centrer que sur certaines thématiques. Moi, je ne suis pas trop pour, je suis même contre. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on veut garder cet aspect assez large. Moi, je pense qu'en termes de fonctionnement, on ne changera pas grand-chose, mais peut-être qu'au niveau des actions, on peut peut-être être un peu changé, faire des trucs un peu plus novateurs, si vous avez des idées et voilà. Et peut-être mettre des trucs un peu en avant, parler de des points en avant. Pas trop, je suis un peu brouillon. En fait, les histoires des nouveaux statuts, en fait, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, les GDR, en fait, c'est considéré comme des unités. C'est considéré comme des unités au CNRS, comme un labo, comme une EMR. Donc, concrètement, ça fait qu'on a une ligne budgétaire indépendante. C'est-à-dire qu'on est comme un labo, on a un budget de labo, on reçoit les mails comme si on était DU, etc. Et ça, en fait, ils vont changer de ce que j'ai compris. En gros, maintenant, on ne sera plus une unité, mais en fait, on sera juste une ligne budgétaire dans le labo qui accueille le GDR. Mais c'est juste ça, en fait, de ce que j'ai compris. Donc, en termes de fonctionnement, en gros, il n'y a pas grand-chose. En tout le début, j'avais parlé de faire un journal. Est-ce que ça sera, du coup, quelque chose qui sera déclasse et une belle activité ? Parce que déjà, c'est un bon travail. Donc, est-ce que ce sont visibilité, valorisation, ouverture, et tout ce que j'ai vu ? Alors, le journal, je pense que le journal, en fait, c'est venu, enfin, c'est Fred qui a l'origine de cette idée. Apparemment, il y a là, je suis au reçu. Je pense que, voilà, le GDR soutiendra, mais le journal, c'est pour le GDR et l'inverse aussi, quoi. En fait, moi, je pense que, voilà, on peut avoir plein de petites, enfin, pas petites en l'occurrence, mais plein d'actions, mais qui, enfin, moi, je vois plus le GDR, en fait, comme un incubateur, quoi. Moi, je me dis, par exemple, Imagine Ecology, l'aspect deep learning, peut-être qu'à un moment, ça sera tellement gros qu'en fait, ça vivra tout seul. Je n'ai pas compris. Moi, je me dis qu'à la sorte, il y avait des artistes de vulgarisation, ça ne pourrait plus être un partenariat si vous avez eu un problème. Je ne sais pas si j'aurais été envisagée, je ne sais plus pour avoir des choses à niveau d'avancée, il faut y avoir des choses de plus de plus de plus de plus d'activisation et du plus de 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 plus. Alors, je ne vois pas ça dans le journal. Après, c'est ma vision. Par contre, là, en fait, je trouve que tu pointes un endroit où nous, on voulait aller, par exemple, le bureau, où on s'est dit, en fait, dans les… Toi, tu n'es pas là, du coup. Mais, je te dis ce qu'on a dit. Du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, justement, c'est que les dernières années, en fait, il y a eu vachement d'action, justement, vers un peu, on va dire, la société, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu des journées qu'on a organisées qui s'appelaient les liens, en gros, entre chercheurs et porteurs d'enjeux. Et ça, par exemple, au début, on s'est dit, on va faire un article scientifique, etc. L'idée, maintenant, c'est de faire plutôt un article pour la SFE2. Donc, il y a des regards là. Donc, on va essayer de faire un article là-dessus. Il y a eu un article aussi, Vincent, sur le deep learning en écologie. Et c'est pareil, c'est un truc de vulgarisation. Et dans les projets qu'on a… Quand on a fait l'appel à projet, parce qu'on avait de la dotation, on ne savait pas quoi en faire, entre guillemets. Et bien, par exemple, il y a eu le projet Wikipédia qui est, en fait, un peu dans ce sens-là. Il y a un projet aussi de plateforme d'enseignement. En gros, ce serait un site web qui, pour l'instant, ce serait plus un site web qui répertorie des liens vers des ressources d'enseignement. À terme, on voudrait peut-être même que ça contienne du contenu. Moi, j'ai commencé à mettre une chaîne YouTube pour le GDR sur laquelle on pourrait mettre des documents comme ça, soit pour vers un public scientifique ou vers du grand public. Et en fait, on s'est dit, voilà, l'aspect un peu communication et notamment d'action un peu plus vers la société, c'était quelque chose qu'on pouvait mettre un peu en avant parce qu'on commence à avoir des billes là-dedans. Oui, bien sûr. Notre aspect, qui se trouvait par l'ensemble de l'on peut dire, on a en place ce qui s'appelle les SDM, un institutif des volets sur l'on peut dire, et on dit qu'en écologie, est-ce que, je crois, c'est dans le cas de ce nouveau réseau et puis, est-ce que c'est seulement avec les technologies, avec les gestions de données, avec les gestions de données ? Ça peut. Moi, je pense que la gestion des données et tout ça, ça peut rentrer dans le GDR. Après, on n'est pas des informaticiens non plus. Donc, je ne sais pas si on aura les compétences, mais s'il y a un besoin là-dessus et qu'il y a quelque chose qui peut se développer, pourquoi pas ? Ça peut, oui. Au niveau des actions, par rapport à ce qui existe déjà, est-ce que vous avez en tête et des choses qui vous intéresseraient de lancer ? Je ne sais pas trop ce qui existe déjà parce que je ne voulais pas dire que je l'ai à ce que je l'ai dernière donnée, mais ce qui me semblerait intéressant, un peu à l'image des affiliés qui ont eu lieu par l'affiné, ce serait potentiellement de voir qu'elle est thématique, statistique et un temps en histoire, par exemple, mais l'administratif et un temps en histoire pour l'affiné. C'est de faire de voir à faire des sortes de workshops avec des gens qui commencent à mettre en place de divines expérimentales, ceux qui ont déjà l'idée et avoir quelqu'un qui statistiquement est vraiment expérimenté sur le domaine et essayer de l'organiser le monde et de travailler à avoir besoin de parler de la recherche. Ça, je ne voudrais pas l'entendre. C'est notamment pour les étudiants qui sont très autodidactes et finales comme analyse des gens qui sont très importants et qui sont très importants. On est laissé à ce que je veux dire. Alors, au niveau formation, il y a des choses qui se sont faites. Il y a eu des petits ateliers. On co-organise avec le CESAB tous les ans une semaine de formation sur tout ce qui est recherche reproductible. Donc, il y a un peu des choses qui se sont faites. mais après, c'est un peu le deuxième point qu'on avait discuté en bureau. C'est bien, c'est la même chose qui sort. En fait, par exemple, Olivier, il avait proposé de faire des séminaires sur Internet. Du coup, maintenant que l'aspect positif du Covid, de faire des séminaires en visio, par exemple, tous les mois, tous les deux mois, ça n'a pas trop séduit au sein du bureau, cette idée. Mais par contre, ce qui a séduit… C'est pas là. Oui, c'est ça. C'est pas tout défendu. Non, mais du coup, en disant, voilà, des séminaires, il y en a déjà plein, sur Internet, il y en a plein, voilà. Mais par contre, de se dire, peut-être qu'on pourrait faire, c'est des tutoriels. Plus, par exemple, tous les deux mois, un tutoriel sur, je ne sais pas moi, un tel logiciel, comment utiliser Meta Network pour représenter des réseaux. Du coup, on pourrait faire, par exemple, tous les deux mois ou tous les mois, un petit tutoriel comme ça en visio et se connecte qui veut, etc. Et puis, on peut envisager, effectivement, de faire des réunions un peu plus larges sur une thématique bien identifiée s'il y a des gens qu'on exprime le besoin et s'il y a les compétences pour y répondre. Sachant juste, après, je vous donne la parole, sachant juste que le GDR, pour vous donner une idée, c'est un budget de 10 000 euros par an. Donc, en fait, il ne peut pas faire grand, grand chose quand même. Donc, on fonctionne surtout à la bonne volonté et à la bière, mais… Voilà, c'est ça, quoi. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on n'a pas un budget extensible énormément, mais moi, je pense que voilà, s'il y a de la bonne volonté, en fait, le principe qu'on a, c'est surtout de s'investir pour le collectif et voilà, plus on est nombreux à faire ça, plus on ne peut pas faire des choses un peu tchadées et agréger du monde pour faire des actions qui comptent, quoi. Ouais, vas-y. Je vais vous dire les géographes, il y a un livre qui s'appelle Mathès-Sachèque, c'est un livre qui est un livre qui est une portion de la ville octobiale et il y a le livre Mathès-Sachèque qui est un livre de la voie de la voie et c'est vraiment un élément central où tout le monde s'y retrouve, que c'est un moment que je dois enregistrer, qu'ils sont enregistrés, mais à fait, je vais regarder en dessous et qu'ils sont enregistrés. Je vais répondre à la question que j'ai avant est-ce que je peux refaire un argument enregistrement sur les gens dans un peu de la façon de la voie 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 Et voilà, peut-être pour avoir une possibilité d'enseigner, par contre, sur internet, des appels, des travails, enfin, je ne sais pas trop, mais en fait, pour faire même de, voilà, des régulations, par exemple. Alors, peut-être qu'on peut prendre l'exemple de ce qu'a monté Florent, qui est parti sur la liste écostale, et puis, alors il a fallu que quelqu'un cristallise tout ça, et ça a été le rôle, enfin, c'est toi qui a pris le truc en main, et qui a se catalisé tous ces efforts-là, mais du coup, l'atelier a été un gros coup, c'est quoi, il y avait plein de gens, en présentiel, en distanciel, et du coup, peut-être coupler ça, c'est ta proposition, coupler ça avec cette idée de faire des choses, les deux mois, ou les mois, je ne sais rien, tous les trois mois, il faut que ça vienne debout, il faut que, il faut que le besoin vienne debout, parce que, on vous propose des choses, bon, on vous propose des choses, bon, et ça a très très bien marché sur les modèles d'OQ26, il y a sûrement plein d'autres choses, ça pourrait marcher, si on le coupe, ouais, avec des petits tutoriels, des ateliers, des autres, moi, sur le modèle de Mathès-SHS, ça peut-être, c'est très profitable à toute la communauté, hein. Oui, ça peut-être, c'est assez sympa, mais on va peut-être dire, c'est que, si c'est pas que les patients que j'ai fait ces chanches, et qu'il y a, par exemple, des membres de l'absence ou de l'alcool, des études à ce national, ils sont assez éloignées de ce camp de recontent en l'amour, et donc c'était bien de leurüs un peu, c'est très bon. C'est vrai que moi, concrètement, la liste appartient à tout le monde. Après, il ne faut pas envoyer 12 milliards de mails pour soulever les gens et que tout le monde se désabonne. Mais qu'en gros, quand il y a des gens qui se disent « Moi, j'ai une idée, je peux l'envoyer sur la liste, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. » Si vous voulez envoyer au bureau pour essayer d'avoir une espèce de validation, vous pouvez aussi. Mais peut-être ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, ce n'est peut-être pas naturel, c'est peut-être faire tous les ans un appel en disant en début d'année « Est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des idées ? » Qu'on fasse un appel, comme ça, on aura un petit catalogue. Et puis après, on essaie de voir ce qui agrège le plus de monde et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ce serait peut-être intéressant de faire ça. On a dit « Est-ce que quelqu'un est branché par cette truc ? » « Si oui, il veut me contacter, mais pas en une plateforme. » « Si toi, c'est gros, on se reboute avec les hostages. » « Il y a 44 personnes qui sont défilées, on va s'envoyer tout ça avec nous. » « Si tu avais deux ou trois ou quatre personnes, on va le voir. » Alors, ce qui a bien parlé, dans le cas de Florian, c'est qu'il y avait l'échéance de l'atelier et des journées. Je pense que ça a beaucoup joué, peut-être, que les gens se font un peu de facilité en préparation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concrétise ? Ça peut être « Mettez-moi un rendez-vous, quelque chose ? » On aura des actions qui remontent et on a eu des réponses. Donc, effectivement, peut-être qu'on pourrait ça le généraliser. De dire « Tous les ans, on fait un petit appel à idées. » Moi, je pense qu'il ne faut pas être le plus ouvert possible. Donc, pas forcément de dire « On attend un atelier, etc. » C'est-à-dire quelles actions on pourrait organiser cette année. Et puis, en fonction de ce qui remonte, je ne sais pas, on pourrait même dire que les gens votent. Les gens de la liste Écostat, ils votent pour ceux qui ont… Enfin, je n'en sais rien. Non, c'est nul, ça. Est-ce que vous pouvez donner des gens qui sont en distanciel ? Est-ce qu'en distanciel, vous m'entendez ou pas ? Pour vous ? Ah putain, par contre, ils m'entendent. Si vous m'avez, vous m'entendez. Vous pouvez prendre la parole. Ils nous entendent quand on parle, en fait ? Oui, ils m'entendent. OK. N'hésitez pas à prendre la parole. Il y a quelqu'un qui veut… Non, c'est bon. Pour le faire, je ne vois rien. Bon, ben, donc, continuez. Bon, on va donner la parole à des gens qui n'ont pas encore prise. Attends, mais les expliques. Non, en fait, de la même façon, peut-être, je crois que c'est des six mois aux parents, etc. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un truc que vous faites et qu'il y a une présentation que vous faites. Et puis, je suis enregistrée, donc, je ne peux pas enregistrer, je ne peux pas, mais en fait, ce n'est pas forcément pour forcer à créer des résultats sur le coup. Mais si dans les collectifs qu'on a déjà fait, on va se capitaliser dessus, l'enregistrer, et donc, ça restera pour les suivants, enfin, un besoin au moins. Donc, ça permettrait de recenser qui se présente le temps, il y a un besoin plus technique, il y a un besoin plus scientifique, discutant, sur le temps de réflexion. Du coup, n'hésitez pas à utiliser la liste. C'est juste une... Il y a juste une très importante de personnes inscrites dessus. Ouais, je pense à la mise de sens inscrit, là. Ne soyez pas... Dans les historiques de liste, il y a la liste de vieux infos, qui est devenu juste une liste où on t'envoie des postes de CDD de 4 jours. Il y a la liste calcul, c'est un peu la mêlage, mais il y a une directe. Au contraire, 2500 personnes, il y a des gens qui posent des questions du style, désolé, je n'arrive pas à faire ça, est-ce que quelqu'un veut m'aider ? Et ça marche bien. Les gens, ils savent que comme c'est prévisé par calcul, le mail, si tu n'as pas envie de délire, c'est le même, d'un point, et c'est pas... Moi, je connais les deux opposés, et moi, je trouve que le fonctionnement de la liste calcul est pas mal. Les psychostats, c'est rare que quelqu'un dise « est-ce qu'on peut m'aider sur telle chose ? » La liste calcul, elle est modérée. Elle est modérée, ça c'est vrai. Et ça demande du temps. Ça demande du temps, mais en tout cas, le système d'entraide, il fonctionne pas mal. Justement, peut-être d'avoir un cadre, ça permet pas aussi de peut-être se sentir plus légitime à poser certaines questions. Moi, je ne me serais jamais vu poser une question sur la liste des postats, c'est sûr que je ne l'arrive pas à faire ça. Ou alors, j'ai envie de parler de ça, parce que je ne me sens pas vraiment l'effortif de le faire, et justement, parce qu'il y a 1200 personnes. Non, j'ai dit que ça compte. Peut-être que, oui, avoir un appel régulier, j'aimerais les envies dix mois sur le produit. Là, du coup, c'est ce qui est plus facile, c'est pour normaliser la modélité. Oui, carrément. Peut-être que dans la communauté R, il y a un éclat qui existe, là, où les gens font sur leur position, etc. Et je trouve que c'est un moment d'introduction qui est aimé, et du coup, les gens disent qu'on va mettre des pêches, parce qu'il n'y a plus pas des demandes. Ça l'excelère sur ça, le R-SAC, le R-SAC ? Mais du coup, je pense que c'est plus facile de poster là-dessus, que de d'envoyer un mec à l'encre, donc peut-être que ça peut se rajouter aussi. Je vais rebondir sur l'idée de Vincent, mais c'est très juste à l'église qui s'approche à l'église qui s'approche à l'esprit et à l'esprit. En fait, elle ne dira pas, et effectivement, parce qu'elle est modérée, et parce que le contenu, elle est soit des choses testiques, c'est des naïzes, etc., mais pas beaucoup. Et aussi, parce que c'est des échanges scientifiques et techniques sur des questions précises. Alors, des fois, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais des fois, sur les sujets que je ne connais pas, je suis des dialogues, et ça ne m'apprend pas de chose. Je n'aurais pas pensé de poser la question, mais c'est vrai qu'elle est partie. Et c'est le remis à un site, aussi, où il y a d'autres informations, sur les formations, parce que c'est tout un écosystème d'échange d'informations. Et c'est une question que je voudrais poser par rapport à Wikipédia, est-ce que ce qu'on voulait dire sur Wikipédia, c'est seulement sur les pages, sur les pages personnelles, ou est-ce que c'est aussi sur des contenus génétiques, sans doute, de la métier à partir de l'extérieur ? Comme vous voulez. Moi, perso, je ne veux rien. Moi, franchement, je ne veux rien faire. Oui, ça peut. Moi, personnellement, c'est pareil, s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, qui veulent le faire, il n'y a aucun souci. Je peux peut-être témoigner sur l'idée d'avoir une liste sur laquelle on peut s'entraider sur des questions en statistique, à la phrase avec l'écologie, voire sur l'air. On en a souvent parlé, en fait. Au début, on a lancé la liste, d'ailleurs. C'était un peu l'idéo au départ, puis après, on s'est dit, moi, il y a beaucoup de ressources, en fait, y compris des listes, il y a le Slack qui n'est pas si bleu que ça, il y a déjà pas mal de ressources, ou même des écologues qui font des questions, ce n'est pas insubstimulé. Donc, en fait, s'il n'y a pas de démarrer comme ça, je pense qu'il y a aussi une partie de ça, plus ce que tu disais sur le fait que je ne sens pas forcément des questions, que je ne sais pas trop qu'il y a en place, et qui me répondent. Donc, je ne sais pas trop comment on peut faire démarrer ça. Si on a envie de démarrer ça, enfin, moi, je ne me sens pas modéré. Je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, on est tous les deux sur la liste, et je ne me sens pas de modérer ça. On est modérés, c'est-à-dire que les messages, quand ils arrivent, sont bloqués, et nous, on ne les accepte pas. Mais de modérer, tu n'allais plus loin que ça, je ne sais pas. Un Slack, GDR, les constats, ça, c'est tout à fait, oui. Oui, oui, ça, c'est joué. Oui, ça, c'est une bonne idée. On en avait parlé longtemps, c'est un forum aussi. Pardon ? Un Slack, la caméra, un forum. Oui, le problème que j'avais marché. Non, le Slack, il marchait bien parce qu'il y a des réponses qui sont très pertinentes, et puis, ça marchait super à tout, quoi. Il y a beaucoup de gens qui répondent, mais c'est quasi immédiatement, quand, quoi. Parce que les gens sont hyper gentils. C'est-à-dire qu'il y a une question de, je ne sais pas, appliquer le résultat qu'on passe, et pas les gens vont répondre. Ils sont au fond, ils ne font jamais. Ça va pas, ça arrive, c'est un petit mot d'image. Alors, plus de temps, ça arrive de ne pas être chien. Il n'y a pas de direct qui répond. Il y a le mot d'ordre, quoi. Elle arrive, là, quoi. Il y a un mot sur le Slack. Oui, c'est ça. C'est la signature, l'île de l'emploi. Non, mais le Slack, on vient pour rejoindre le Slack, et on va le mettre dans le projet, en fait. On ne va pas le faire tout de suite, parce qu'il faut qu'on dise des trucs qu'on va faire. C'est ça. Il y a l'appel régulier, il y a le Slack. Il y a des photos sur la liste, par exemple. Interfection. Je pense que c'est important de se dire plus au monde des assos, de ceux qui font des idées sur le terrain, mais aussi des entreprises. Parce qu'on est beaucoup dans nos recherches très déconnectées en fait du terrain. Dans la tête, je veux vraiment continuer de chanter avec des personnes qui font des terrains et qu'on est en train d'accompétiser des données. Quel est le problème du groupe ? Et finalement, pour moi, quel est le problème ? Alors, il y a eu des initiatives, quand même, il y a eu, c'était Jean-Yves Barnabeau avec Thierry Chambert qui avait lancé quelque chose, Stéphane a mentionné sur le lien avec les législateurs. Donc, il y a eu un gros événement qui a été organisé. Et puis, on peut citer aussi six stats. Il y a Pascal qui est là. C'est plutôt sur le code des sciences citoyennes. Il y avait un lien avec les associations, en partie de l'entreprise, mais plutôt le monde des ONG. Et je ne sais pas si c'est Pascal qui voulait revenir en disant. Mais non, c'est Julien qui... C'est Julien qui continue ? Oui, je suis en train de... Non. Donc là, c'était le lieu où, moi, je me suis retrouvé dans des réunions, avec des gens qui étaient vraiment fans dans l'académie. C'était un lieu super intéressant pour discuter justement de mes problèmes qui génèrent des problèmes. Donc, je te laisse par exemple. Mais il y a un vrai travail à l'heure actuelle dans certains, à l'heure actuelle, regroupant d'Assoz. Moi, je vois Ginaire à l'Assoz et ils ont fait, ils ont tout un sous-groupe de travail. Alors, Ginaire, je ne sais pas, c'est le nombre de 60 ou 40 mois d'Assoz qui font l'observation à l'informatique dans le milieu de Marat. Et ils ont des groupes de travail, là, qui se travaillent à l'heure actuelle sur le programme de validation des données, des données qui sont en réseau, en contact avec les gens du médium. On va les étudier. Au sein des Assoz, il y a des structures qui se créent. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de communication quand même avec le côté scientifique, artificiel. Alors, on est comme qui marche plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est plutôt du côté OED, donc ce n'est pas pour l'Office français de la biodiversité qui est venu chercher à la fois des gens de l'académique et du non-académique. Il y a eu des réunions qui ont été lancées. Donc, ce n'est pas de l'associatif, c'est du non-académique qui travaille son terme pour vous. Donc, et pour le coup, le GDA, c'est difficile. Mais après, si vous avez des suggestions pour essayer de faire de faire le monde et le monde de l'entreprise, on a l'entendant de l'entreprise. On a des gens, dans les labos, il n'y a pas de choses, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a développé dans un fond, dans une danger de la vie. On pourrait juste faire des présentations, peut-être ? Être invité à présenter... Je vais me dire comment... D'aller, par exemple, de présenter... Ah, on peut encore quitter GDR ? Je vais me dire. Je vais vous les inviter au public à la France. C'est bon, vous allez faire... Si, d'un, tu viens tout d'un ou pas ? Je ne t'attache pas. Tu peux te présenter ? Oui, du coup, c'est vraiment un jour d'étude, en fait, j'ai essayé d'en faire de la peau vers l'opération. Je ne suis pas beaucoup de la recherche, de la recherche, de la recherche, de la recherche. Et du coup, je suis aussi peut-être dans la recherche professionnelle pour les du corps. Je voulais juste dire, en fait, la porte, elle est ouverte, quoi. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, de faire le lien avec les assos ou les boîtes privées, etc. Enfin, moi, je veux dire, du côté du GDR, moi, l'objectif, ce n'est pas d'aller faire le VRP pour que les gens viennent au GDR. Après, peut-être que, voilà, on peut faire communiquer si on veut agréger plus de monde ou des choses comme ça. mais je veux dire, la porte est ouverte et s'il y a des gens d'assos ou n'importe quoi qui veulent venir, ils peuvent. Après, je dirais aussi, le problème, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'aussi, dans ces assos ou ces boîtes privées, de dire qu'on va libérer du temps à des agents pour venir à un événement scientifique, ce n'est peut-être pas aussi rentré dans les cultures. Et moi, du coup, là, je ne vois pas trop… Je pense que c'est des gens qui bossent là-dedans qui doivent faire un retour en disant, voilà, là, il y a un truc qui va nous servir et que ça prend du temps, mais que nous, en fait, on n'exclut pas. Ce que je veux dire, c'est pas… On ne se dit pas, attends, on va être entre-chercheurs, etc., quoi, que ce soit clair. Oui, c'est un problème. Enfin, moi, c'est avec quelques chargeurs de projet auquel, en fait, ils ont besoin d'un certain nombre de fait, ils ont besoin de ces dépenses en banalité, mais en fait, ils n'ont pas du temps. Ouais, c'est sûr. Ça commence à changer. Après, il y a peut-être un truc à creuser dans ce que tu viens de dire sur le fait qu'ils n'ont pas le temps et que… Après, tout le monde n'a peut-être pas envie de s'investir dans ce genre d'action, mais il y a sûrement des gens au sein du BDR, 1240, qui sont sur la liste, qui sont prêtes à… enfin, qui ont le désir de faire ça et il ne faut pas… voilà, c'est ouvert. D'ailleurs, elle est ouverte, c'est pour ça qu'il y a des courants d'air, quoi. Non, il y a des moyens, il y a des courses, on peut faire des réunions un peu, des… au début du monde des rencontres en forme ou… il ne faut pas pouvoir pour réfléchir à ça. Donc, je vais essayer de complètement faire nos BDR et puis, on va voir, mais je ne sais pas aussi, non, on va faire des choses. C'est une très bonne… Je recherche l'aspect formation ou… Ouais, mais… sur la visibilité internationale, est-ce qu'on a évolué ou est-ce qu'on s'en fait ? Alors, il y a des accords au sein du bureau. Donc, vous avez un partisan de la visibilité internationale et un partisan de… non, c'est pas la chose. Non, je vais dire que vous avez un carité de temps. Non, tu caritées. C'est ça, en fait. Non, c'est un vrai désir de… c'est un petit groupe, on est une centaine de personnes, 200, 200 sur la vis. C'est aussi bien d'avoir un petit groupe et de ne pas forcément une forte expérience française pour les étudiants et les étudiants. Je pense que c'est aussi une occasion sympa de pouvoir… plein de gens avec la première présentation qu'on fait, bon, on est un peu moins dans le jeu, donc, on a un peu moins dans le jeu, on a un peu moins dans le jeu, on a un peu moins dans le jeu en français. Je pense que ça, il faut le garder, c'est bien un peu pour l'arrivée. Il n'empêche pas d'avoir peut-être… un peu plus ambitieux vers ce qu'on appelle des GDR internationaux qui sont conflits à deux ou trois pays, mais je pense que ça, c'est un peu trop ambitieux et puis ça caprait cette dynamique un peu familiale. Mais par contre, des actions ponctuelles, peut-être que vous faites comme ça, les journées qu'on ferait jumelées avec d'autres équivalents de GDR, il y a évidemment il y a des banques de guerre avec National Center pour faire une colloquie avec Wensham a créé qui arrive. On les connaît très bien, on pourrait faire les choses ensemble, il y a les norvégiennes dans cette même chose avec tous les proches. Il y a peut-être des choses à faire ponctuellement, peut-être pas à faire. Alors, par contre, il y a des choses qui me verraient beaucoup je pense animer pour le dossier dans le jeu de moi. Vous vous l'avez dit, c'est possible. J'ai dû oublier. Non, je ne fais pas, mais le 20 grand billet. Non, après, pour moi, c'est pas la... Disons que si on fait ça, ça devient mondial. Est-ce que ça n'existe pas déjà ? Non, mais déjà, l'ISEC, c'est un peu ça. Il y a une assurance derrière, non ? Non, il n'y a pas de séjourner. Ah, il n'y a pas du tout ? Non. Il y a des grandes discussions dès le début, mais la discussion n'est pas la prise parce qu'il y a des possibilités d'adoptique et de téléphoner. Bref. Vas-y, mais regarde. Non, du coup, après, c'est pareil. Pour moi, c'est pas la... Moi, je trouve que le fonctionnement ici, c'est un fonctionnement à la bonne franquette, etc. Et qu'après, moi, j'ai juste peur que si on devienne... Déjà, si on transforme en GDRI, c'est du coup, il fallait faire quand même un focus sur certains partenaires. Donc, en fait, il fallait faire un focus sur certains champs disciplinaires thématiques. Et du coup, voilà, c'était plus du tout le même esprit. Je trouve que ce n'était pas la continuation. Et après, on peut s'arrêter aussi, il n'y a pas de problème. Et du coup, moi, c'est pour ça que le côté un petit peu, voilà, on se réunit et on discute entre nous et que ça reste hyper large au niveau thématique, moi, je partais plutôt avec cette vision-là. Est-ce qu'il y a un souverain de réseautage avec d'autres thématiques ? Est-ce qu'il y a des sociétés aussi ? Non, pas moi, non. Là, c'est tous les trucs qui nous sont demandés. En fait, on fait un truc, il faut qu'on monte, il y a des liens avec les autres GDR. Donc ça, on l'avait mis dans le projet, ça ne s'est pas fait. Non, j'avais été à Mexico, je crois. Mais du coup, en fait, ça peut se faire. Moi, disons qu'en fait, si ça devient un truc à piloter, à se dire on a une politique scientifique, on veut se mettre avec tel réseau, tel réseau, etc. ça peut se faire. Si vous voulez partir là-dedans, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est bien mieux, personnellement, d'avoir un truc plus léger où on laisse les gens parler et que ce qui se passe, se passe. Et ce qui ne doit pas se passer, ne se passe pas parce que les gens n'ont pas évoqué l'envie ou l'idée. Dans le projet, on avait mis, on avait mis les liens avec Madix, avec Mascotte Nume, je ne sais pas quoi. En fait, tous les porteurs de GDR, on s'était contactés parce que c'était à peu près la même période où on faisait les renouvellements. Donc, en disant, est-ce que je peux mettre le lien avec toi ? On l'a fait et en fait, il ne s'est rien passé concrètement. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais disons que ce n'est pas un objectif en soi. S'il y a des choses qui doivent se faire, qu'elles se fassent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. de se faire connaître le temps que ce soit international ou de façon un peu plus... En fait, j'avais toujours dit que les étudiants et les étudiantes voient faire des échanges sans que ça ne viendra pas en France et les études mondiales en l'État européennes. C'est bonique. Juste moi, je vous avais dit à François, je crois aussi. À beaucoup des étudiants et des étudiantes, moi, à l'époque, j'avais participé au YLHM, c'était quelque chose qui s'est organisé par le YLHM. Ça m'avait beaucoup plu parce que c'était quelque chose qui nous termine parce que c'est une autorité dramatisée qu'est-ce que c'est un colloque ou dans une ambiance très familiale et tout ça. Et je me demandais alors, j'avais dit qu'à mon idée de quelle forme qu'est-ce que génère justement dans ces initiatives pour aider les étudiants à se lancer dans l'univers de la science ou peut-être des formations sur présentation de poster parce que la première fois qu'on va en présenter un, je n'ai pas du tout à quoi se attendre, par exemple, un connoche ou des journées où on se rencontre ou on peut discuter tout ça. Je n'ai vraiment pas la même idée de l'attendre que ça peut prendre mais voilà, pour aider vraiment les étudiants de master ou des doctorants à se lancer dans l'univers de la science qui parfois c'est un peu ça pour les dents. Donc, quel est le marché dans la conférence ? la conférence qui est... Oui, la chaîne, c'est la moindre de la science la première fois pour les collègues de l'étudiant où c'était en anglais donc là, c'était en anglais mais on est face à tous les étudiants. C'est organisé par des étudiants et des étudiants. C'est organisé par des étudiants parce qu'il y a une passade des étudiants pour voir ça parce que c'est pas forcément ça. Je pensais aussi notamment quand on a passé un poster et tout. Enfin, je me disais que j'ai pas d'idée de comment on peut s'organiser exactement parce qu'il y a des idées qui sont pas mal. Mais voilà, vous voyez, quand même, les jeunes chanteurs à se lancer dans ce milieu c'est parfois pas facile et souvent, il y a d'ailleurs les jeunes qui ne sont pas par exemple qui participent à des ex parce que ils ne se sont pas légitimes. Moi, c'est quand même le directeur de test qui n'avait plus qu'à le faire. réussite. Sous-titrage Stella Typiquement, je trouve ce point intéressant, c'est ça, c'est une lumière. Je pense que ça va vous dégâter. D'ailleurs, Déo, pour créer des ponts en chantier et faciliter les approches au projet de France, si tu es encore connecté, tu peux me dire à quel point tu fais des références, c'était le lien avec les entreprises et les associations, peut-être, dans l'APDM, France-Card. Si tu es encore connecté. Ah si, il y a plein de commentaires en fait. Ah, c'est rien de dire. Il y a une question, toujours à la même façon. Alors, T, c'est pour Thierry, Thomas, Larcher, Théo. Théo. Merci, Théo. Donc, vous posez la question, il disait, oui, on a vu à travers la présentation d'aujourd'hui, les projets écologiques sont assez transverses, arimétiques, il y a des formations, écoles d'été, ateliers en collaboration avec d'autres GDR. Donc, je compte que la question complète bien, c'est qu'il faut poser pour aller plus loin du réseau. Là, je vais faire des choses avec l'OBDM, et en particulier GDR Écosse. Les GDR Écosse, l'information, sonia et l'image. Donc, il y avait des trucs. Vous n'avez pas des trucs avec le GDR Écosse ? Non. Le problème, c'est des GDR qui sont très excités par les géographes, par les mêmes nouvelles, par les... Des GDR qui ont un peu grand coup, autour de la génération artificielle, ils sont très excités. Oui. On arrête ? Ah, le bar. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle La Jalade. La Jalade. Et c'est deux rues de... La Jalade. Bon, merci. Bon, merci. Bon, merci. La Jalade. La Jalade. Sous-titrage Société Radio-Canada La Jalade. Bon, allez. Je pense que j'en ai fait la clé. Elle me dit que ce n'était pas la bonne, elle voulait mettre sa version, puis elle ne l'avait pas. Du coup, je lui ai dit que je préférais mettre comme celle-là, si j'aime. On ne l'arrive pas. Elle ne la retrouve pas. Elle me l'a envoyée dimanche. Oui, j'ai fait deux. Oui, dimanche. Je pense qu'elle me l'a, j'aurais aimé faire une petite modification. Parce que moi, c'est la deuxième qu'elle m'a envoyée, la V2. Ah oui, non, mais c'est ça. C'était avec la bonne. Elle m'a dit, mais tu l'as reçu comment ? Par Google Drive ou je ne sais pas, par un lien FileSender ? Elle m'a dit, non, ce n'est pas ça. C'est toi qui as choisi de l'envoyer comme ça. Je ne savais pas pour partager son oublable. C'est pas le petit, c'est vous. C'est celui-là ou pas ? Je ne sais pas, je regarde. Il a marché. Celui-là, oui, mais il n'est pas appuyé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Merci. 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 Bon matin. Avant de commencer ce matin, je vais vous faire deux petites annonces logistiques. La première, c'est liée à vos badges. Plutôt que de les embarquer ou de les jeter, vous pouvez soit nous les rendre aux gens du comité d'organisation, soit les déposer sur le comptoir. On les récupère et on les réutilise d'une fois à l'autre. Ça, c'était la première annonce. Donc, ne les jetez pas et ne les embarquez pas avec vous. Rendez-les nous, on les réutilise. D'accord ? Première chose. Et la deuxième chose, comme hier, pour la cantine, nous nous rendrons dans les locaux de la Sodexo vers une heure et quart. Donc, vous verrez que le programme termine à midi et demi, mais on vous a réservé une petite surprise. Oh, monsieur Drey. Enfin, ce n'est pas Stéphane la surprise. Avec ta valise, tu me fais vraiment… Donc, midi et demi, ne partez pas à midi et demi, vous auriez une petite surprise. Et rien de… ça va, hein ? Et voilà. De toute façon, on est parti avec du retard, donc on ira à une heure et quart. Et puis, je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Stéphane, tu voulais dire quelque chose ou pas avant qu'on commence ? La porte est ouverte. Et bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints en distanciel. Ah oui, on va aérer. Voilà, et donc la première session, c'est Aurélien qui va l'animer. Et notre premier orateur, c'est Frédéric Barrakan. Donc, on attend Aurélien parce qu'il est allé aérer. Ça va bien, Distance ? Sur Zoom, vous allez bien ? On fait un truc comme hier, là ? On fait bonjour, machin. Ah, Clément ! Salut ! Salut Mathieu ! Salut Amélie ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! On va commencer la session Biodographie évolutive et dynamique des populations avec Frédéric Barrakan. Ça marche. Bonjour. Tout le monde m'entend bien comme ça ? Ok. Donc, je vais vous parler d'un travail sur l'invasion par les pissenlits à Caghellen que je fais avec Colin Fontaine et Emmanuel Porchi au Muséum et aussi Jean-Louis Chapuis qui a collecté une grande part de ces données. Donc, une petite histoire de l'île sur laquelle on travaille, c'est l'île verte. Et en fait, avant, il y avait le chou de Caghellen et l'azorel qui étaient les plantes dominantes. et il y a des lapins qui les ont mangés entièrement, enfin, presque entièrement. Et maintenant, on a cette espèce, Assela magilalinka, qui est quand même une plante native, qui était l'espèce dominante jusque dans les années 90. Et puis, ils ont enlevé les lapins. Et en même temps, il y a des pissenlits qui sont apparus un peu partout. Et donc, on va prendre, mais pourquoi est-ce que ces pissenlits ? Alors, les questions qu'on va poser, c'est qu'est-ce que c'est les causes principales de l'invasion par les pissenlits ? Est-ce que c'est les interactions biotiques ou le climat ou les deux ? Et comment est-ce que ces relations, elles sont modulées par possiblement des facteurs, d'autres facteurs abiotiques comme la profondeur de sol ? Alors, une question qu'on ne va pas poser, qui est intéressante aussi, c'est quel est le rôle des lapins ? Parce qu'en fait, de un, sur cette île, ils ont éradiqué, et pour répondre à cette question, on a besoin de plusieurs îles. Et par ailleurs, il a été montré qu'en fait, les lapins, même s'ils peuvent freiner un petit peu l'invasion par les pissenlits, ils ne peuvent pas l'arrêter complètement. Alors, à quoi ressemblent les données ? Donc, vous voyez ici les séries temporelles depuis le début des années 90. Et les carrés bleus, c'est l'espèce dominante native Asena qui finit par chuter. Et là, désolé, c'est un peu trop clair, vous voyez en orange le pissenlit qui monte. Et le code couleur, c'est que toutes les espèces en bleu sont natives et toutes les espèces en rouge et orange sont des invasibles. Et en noir, vous avez la proportion sol-monde qui fluctue un petit peu. Donc là, vous voyez qu'on a d'abord une invasion par le pissenlit, et puis ensuite, l'asena des ponts. Et vous avez des patterns similaires sur certains autres transects. Et si vous regardez un petit peu là, vous voyez que de temps à autre, vous avez le sol-monde qui commence à augmenter et on perd un petit peu de couverture d'Asena et le pissenlit en profite. Donc, ça suggère qu'il y a plusieurs mécanismes qui permettent de l'invasion. Et je n'ai plus de micro. Donc, pour comprendre cette situation, on va faire un modèle avec quatre compartiments. Donc, on a Asena, l'espèce multidominante, Taraxacum, les deux espèces de pissenlit qui s'ils ont sommé. La quantité de sol nus, et puis tout le reste. Parce que dans certains transects, il y en a 28. Il y a certaines espèces qui, localement, peuvent être abondantes et donc influencer la dynamique des autres. Mais ce n'est pas toujours les mêmes selon les différents transects. Et on a 28 ans de données. Donc, il y a 28 transects, 28 ans de données. Et ce n'est pas suffisamment pour estimer les relations compétitives sur un seul transect. Mais par contre, on peut pouler toutes les données et faire un modèle avec tous les transects. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on prend le log de ces variables parce qu'on fait un modèle autoregressif multivarié. Et puis, on a deux variables abiotiques qui sont la température moyenne en octobre-novembre. C'est le printemps là-bas. Et la précipitation, enfin, le log de la précipitation en octobre-novembre. Donc, on met tout ça dans un modèle. Ça, c'est un grand vecteur colonne au temps T plus 1 qui est relié au vecteur des abondances au temps T pour chaque transect par une matrice d'interaction. Et puis, il y a une matrice des effets abiotiques. Et puis, il y a du bruit qui suit une loi normale en échelle logarithmique. Et là où ça diffère d'autres modèles multivariés autoragressifs que certains ont peut-être déjà vus, c'est que d'habitude, s'il y a des effets aléatoires, on le met typiquement comme un effet additif ici. Mais là, l'effet aléatoire, il est sur les interactions elles-mêmes. Et ça a deux vertus. De l'une, ça nous permet d'estimer les interactions en faisant de la régularisation par rapport à estimer chaque transect séparément. Et en plus, ça nous permet, s'il y a des transects qui sont vraiment différents les uns des autres, qu'ils apparaissent comme différents dans les estimations. Et il y a la même chose pour l'effet des variables abiotiques. Donc, je ne vais pas tout vous décrire. Je suis désolé, c'est grave, c'est mon nom. Je ne sais pas ce que j'ai fait rapidement. Et Olivier a dit ta présentation tout de suite. Un truc dans ce genre-là. Donc, vous avez en haut, sur la première ligne, les effets sur l'espèce de montre, assez là. Donc, vous voyez la distribution postérieure et puis les deux barres qui sont pour l'intervalle à 90 %. Donc, il y a un effet logique négatif d'ACNA sur ACNA. Il y a un effet négatif du pissenlit sur ACNA. Donc, un effet de compétition. Ça revient. Il suffit d'attendre. Alors, désolé pour ceux qui sont en vision. Ça doit être non marrant. Donc, vous avez un effet négatif du pissenlit sur ACNA. Donc, plus il y a de solnits et moins il y a d'ACNA qui croient. Sur la dynamique du pissenlit, il y a un effet positif du pissenlit sur ACNA. Non, positif d'ACNA sur le pissenlit. Désolé. Il y a aussi un effet négatif du pissenlit sur lui-même, logique, et un effet positif, très positif même, du sol nu sur la croissance du pissenlit. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une colonisation de l'espace disponible par le pissenlit. Je ne vais pas commenter tout le reste. Je vais passer aux effets abiotiques. Donc, il y a très peu d'effets de la température. Par contre, il y a des effets de la précipitation. Donc, la précipitation a un effet positif sur la plante native, qui a habitué à un environnement assez humide. Et elle a un effet légèrement négatif sur le pissenlit, qui n'est pas trop adapté à ça. Et puis, évidemment, la précipitation a un effet négatif sur la quantité de sol nu, parce que plus il y a de précipitation, et moins il y a de sol nu. Donc, si on regarde comment sont modulées ces relations par la profondeur de sol, on voit un petit effet, où l'effet compétitif du pissenlit décroît quand les sols sont profonds. Et également, l'effet du sol nu sur le pissenlit, qui est la capacité du pissenlit à coloniser, si vous voulez, il décroît également dans les sols profonds. Donc, les sols profonds résistent mieux à l'invasion que les sols peu profonds. Voilà, donc ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a d'une certaine manière deux routes à l'invasion par les pissenlits sur cette île. Il y a un effet direct compétitif du pissenlit sur la SEMA, probablement de la monopédisation des ressources dans le sol, et également un effet de colonisation du sol nu. Et selon les transects, l'ordre dans lequel ça se passe est un peu différent. Et ces effets sont modulés par la profondeur du sol, au sens où les sols les plus profonds résistent au nu. Voilà, je voulais remercier les gens qui ont fait un certain nombre d'analyses exploratoires sur ces données. Évidemment, tous les gens qui ont compté des pissenlits et d'autres espèces. Et aujourd'hui, je voulais remercier l'IPEV de lui avoir accordé le financement pour toutes ces années. Alors, ce qu'on va faire bientôt, c'est regarder la succession des espèces de pissenlits, puisqu'en fait, il y en a deux et elles arrivent toujours dans la même séquence, si on peut, et également explorer les autres îles où il y a des communautés différentes. Il y aura peut-être même des mécanismes d'invasion différents de ces communautés différentes. Voilà. Merci. On est deux. C'est pas la première. Je me demandais si vous faites une solnure du côté de l'UTI qui n'est pas à l'UTI. On le voit, 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 on le voit. Et les deux émissions qui a fini, en fait, c'est plus le fait que, donc là, vous n'avez pas la physique au chimie du sol, par exemple. Au cours des années, vous n'avez pas ce genre de choses. Quand tu mets la profondeur un peu à la fin, tu pourrais expliquer les paramètres ? Alors, à ma connaissance, on n'a pas la physique au chimie du sol. Il faut voir que c'est des îles dans le Welfe, du Morbihan, à Cargillen. Donc, après, je ne sais pas, peut-être que depuis, quelqu'un a mesuré la physique au chimie du sol, mais je doute qu'on l'est depuis les années 90. Et mettre le… en fait, je simplifie un peu quand je dis c'est les variables biotiques. Dans le modèle, en fait, il y a les variables dont on modélise la croissance, dont la dynamique et les variables qui rendent juste comme des covariables. Et le truc, c'est qu'on veut la dynamique, modéliser la dynamique de la quantité de sol nu, qui est une variable dont l'évolution nous intéresse, et parce qu'on veut savoir l'effet de la précipitation et de la température, notamment sur cette dynamique de sol nu. Et par ailleurs, j'ai fait d'autres modèles où le sol nu était juste en covariable, parce que je me suis dit que c'était peut-être pertinent aussi. Dernière question ? C'est une très bonne idée. J'avais pensé à faire plus de sélection de modèles, et pour l'instant, je n'ai pas eu le temps. J'ai fait ça un peu rapidement en regardant les DIC de modèles, par exemple, où la température était mise à zéro, parce que les effets de la température ne sortent pas trop. Effectivement, on pourrait faire, comme tu dis, forcer un certain nombre de coefficients à être à zéro et voir si les modèles comme ça sont plus parcimonieux que les autres. Merci beaucoup. On va passer à... Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un travail sur l'estimation d'effets aléatoires corrélés à partir de distributions normales multivariées. Alors, oui, ce travail est issu d'un post-doc que j'effectue au sein d'un groupe de travail sur l'hétérogénéité individuelle. Donc, ça implique de nombreux collaborateurs, comme vous pouvez le voir. Et c'est également un travail qui vient d'être publié, donc je vais le présenter très rapidement. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller consulter cet article qui est disponible en ligne. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui n'ont pas encore rencontré cette distribution, très rapidement, tout le monde connaît la distribution normale avec deux paramètres, une moyenne et un paramètre de dispersion. Ici, comme exemple, la taille. On peut utiliser cette distribution pour un autre trait, par exemple, ici, la longueur du pied. Au lieu d'utiliser deux distributions normales, on pourrait aussi utiliser une seule et même distribution multivariée. Donc, vous retrouvez les moyennes ici. Et au lieu d'avoir des variances, on a une matrice de variance-covariance. Donc, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de prendre en compte plusieurs traits simultanément et de modéliser aussi l'interdépendance de ces traits. Ici, évidemment, ça tend à une corrélation positive entre ces deux traits. Alors, les effets aléatoires, ils sont souvent utilisés en démographie quand on s'intéresse à quantifier les variations interindividuelles parce que c'est quasiment impossible de prendre en compte tous les facteurs qui sont sous-jacents à ces variations. Donc, on traite cette variable comme une variable latente, d'où l'intérêt des effets aléatoires. Et on utilise aussi souvent des effets aléatoires corrélés. Alors, l'intérêt, c'est que ça permet d'interpréter l'hétérogénité qu'on estime. Ici, un exemple avec une hétérogénité pour la survie et la reproduction. Donc, dans le cas d'une covariation positive avec des individus qui vont enchaîner les succès de reproduction et vivre très longtemps, on va pouvoir interpréter cette hétérogénité comme de la qualité. Et dans le cas de covariations négatives, on va pouvoir l'interpréter plus comme des stratégies avec l'idée qu'il y a des trade-off qui sont résolus différemment en fonction des individus. Alors, c'est la fiabilité, la robustesse de ces effets aléatoires corrélés. Elle a été étudiée pour des variables continues, normalement distribuées notamment, avec ces études-là. Par contre, on n'a pas d'équivalent pour des variables qui suivent des distributions de bernouilles. Et pourtant, on pourrait s'attendre à des résultats différents pour deux raisons. D'une part, c'est des variables qui sont par définition binaires, 0 ou 1, et qui sont donc par essence moins informatives. On perd la notion de magnitude dans cette variable. Et également, dans le contexte de la démographie, on a généralement très peu d'informations par individu. Géralement, on travaille sur un patent annuel, souvent, et donc on a 2, 3, 4, rarement plus observations par individu. Donc, on s'est vraiment concentré sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur les variables qui suivent des distributions de bernouilles. Alors, la démarche qu'on a suivie, elle est très simple, simulation-estimation. On a utilisé le même modèle pour simuler les données que pour ensuite essayer de réestimer les paramètres d'entrée. Et donc, on compare ça de manière itérative pour voir les performances en termes de biais de précision. Alors, le modèle de base consiste à simuler des données, donc des histoires de vie individuelles, des données démographiques classiques. En termes de survie, ici, vous avez la survie de l'individu I authenté, qui est la réalisation d'un processus qui suit une loi de bernouilles. Et la probabilité de survie phi est décomposée sur les ciels logites par une moyenne, mu, et puis la déliation individuelle à cette moyenne. Donc, il y a ici un effet aléatoire individuel. Donc, ça, c'est pour la survie. On a simulé un deuxième trait, qui est le succès de reproduction en miroir. Donc, c'est exactement la même chose. Et les deux effets aléatoires, ici, ils sont simulés pour être corrélés à l'aide d'une distribution normale multivariée. Alors, la paramétrisation de ce modèle. Donc, on a considéré deux sets de paramètres pour les moyennes qui reflètent deux stratégies biothémographiques. Une plutôt rapide, type passereau, pour des oiseaux, une plutôt lente, type oiseau marin. Et on a également considéré plusieurs niveaux, deux niveaux ici d'hétérogénité. Alors, pour les illustrer très rapidement, ici, vous avez l'hétérogénité pour la survie de la stratégie passereau. Donc, vous avez une moyenne de la population en rouge à 0,5. Vous avez la distribution des individus taux de cette moyenne, qui est assez réduite, entre 0,4 et 0,6 au grand maximum. Et là, dans le cas, donc, du scénario d'une très grande hétérogénité, puisque vous pouvez voir qu'il y a une forte magnitude entre nos scénarios. Même chose pour l'autre stratégie, avec les effets aléatoires qui sont définis sur l'échelle Loggi. Donc, on a une déformation quand on retombe sur l'échelle de probabilité. Donc, on a adopté, on a adapté un peu les valeurs, mais c'est le même principe. Et pour la corrélation, on a retenu une valeur positive assez forte, 0,6. Et donc, ça vous donne, voilà, ce type de distribution avec un scénario de qualité où on a des super individus qui ont des très fortes probabilités de survie et des très fortes probabilités de succès de reproduction également. Donc, quand on reprend ce modèle de base et ses paramètres, ça nous donne quatre scénarios. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et en fait, déjà, on voit les principaux résultats avec juste ces quatre scénarios. Donc, ici, vous avez l'estimation de la variance des effets aléatoires et de la corrélation entre ces deux effets aléatoires. En rouge, c'est les valeurs qu'on a utilisées pour la simulation. Et donc, en noir, vous avez les estimations et leur distribution. Donc, ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est qu'on a une surestimation des variances. Donc, ça, c'est quelque chose de général qu'on a observé. Et on a une très, très forte sous-estimation de la corrélation entre ces effets aléatoires. Après, de manière un peu plus subtile, vous pouvez voir que les biais ne sont pas forcément les mêmes en fonction des traits qu'on considère. Et il y a également un effet lié aux stratégies démographiques qu'on a similées. Donc, la diapo précédente, c'était avec une interrogité faible. Ici, on est avec une interrogité forte. Vous voyez que les estimations sont un peu meilleures, en particulier pour les variances. Pour la corrélation, ça s'améliore également. Cependant, on constate bien qu'il y a encore une très forte sous-estimation, en particulier pour la stratégie rapide. Voilà, donc ça, c'était le modèle de base. Ensuite, on a considéré d'autres aspects, notamment tout ce qui est lié à l'échantillonnage. Donc, plusieurs aspects de l'échantillonnage. Moi, je vais vous présenter juste rapidement une diapo par rapport à la durée de l'étude, qui permet bien sûr d'augmenter la taille d'échantillon. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? A priori, déjà, ce qui est attendu, c'est-à-dire une diminution du biais, une augmentation de la précision. Par contre, ce qu'on peut noter, par exemple, encore une fois, c'est que l'estimation des variances est plus facile par rapport à l'estimation de la corrélation qui est dans ces scénarios que je vous présente ici, qui est assez peu, finalement, améliorée. Alors, le modèle complet, il intègre des scénarios un peu plus complexes, avec des variations temporelles et de la dynamique liée à l'état de dépendance. Donc, ça, je vais sauter ces diapos parce qu'après, je risque de dépasser. Mais, de toute façon, ce n'est pas très important. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter l'article. Donc, pour les messages principaux, on a vraiment une difficulté importante à estimer ces effets aléatoires corrélés pour des variables binaires qui suivent des distributions de Bernoulli. On a généralement une surestimation des variances et une sous-estimation importante de la corrélation. On a vu qu'on avait des biais qui étaient aussi liés aux traits et aux stratégies biodémographiques. Donc, ça, c'est très gênant pour nous, démographes, parce qu'on aime bien souvent comparer entre traits et entre espèces pour faire des inférences biologiques et comprendre ce qui se passe. On a également des biais qui sont liés au niveau des thérogénités. Donc, ça, c'est également très problématique parce que, bien sûr, on ne sait pas quelle est l'hétérogénité attendue dans un cas pratique concret, empirique. Enfin, des biais aussi qui augmentent avec la complexité des modèles. Mais une chose importante à signaler, c'est que la plupart de ces difficultés, elles disparaissent lorsqu'on augmente les tailles d'échantillons. Donc, ce n'est pas un problème d'identifiabilité structurelle. C'est vraiment une question de puissance statistique. Voilà. Et les recommandations, qui sont plus générales, bien sûr, que l'étude de l'hétérogénité individuelle, puisque ces effets électoraux corrélés, bien sûr, peuvent être utilisés dans bien un nombre de contextes. Donc, favoriser les variables non binaires parce que c'est vraiment... Les difficultés que je vous ai présentées, c'est spécifique à ces variables binaires qui suivent des distributions de bernouilles. C'est beaucoup, beaucoup plus facile lorsqu'on a des variables normales ou des variables continues ou en tout cas non binaires. Ensuite, si on n'a pas le choix et qu'on doit quand même travailler avec ces variables, donc il faut vraiment considérer des fortes tailles d'échantillons. Pour la démographie, l'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliers d'individus. Et c'est malheureusement des tailles d'échantillons qu'on a rarement. Et favoriser aussi le nombre d'informations par individu, c'est pour ça qu'en fait, souvent, on avait des résultats un peu plus intéressants pour les espèces longéviles puisqu'elles vivent plus longtemps et donc on a plus de répétitions par individu. Voilà, je vous remercie. Tu dis que vous avez... Enfin, tu disais qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème de l'invitabilité, mais vous avez eu ça ? Pour les scénarios avec les tailles d'échantillons les plus importantes, on avait des bonnes estimations. Non, c'est uniquement basé sur des simulations par contre. D'autres questions, éventuellement ? Du coup, avec ta recommandation, c'est vraiment basé sur les données. Tu ne penses pas, peut-être que c'est le modèle qui n'est pas adapté ou qui n'a pas du travail à partir de son modèle ? C'est-à-dire utiliser d'autres distributions ? En fait, je peux te dire si tu n'arrives pas à trouver tes effets avec ton modèle, c'est soit effectivement que c'est difficile de trouver ses effets avec tes données parce que tu n'as pas ces données, peut-être que c'est ton modèle qui estime mal un certain paramètre ou qui n'ajuste pas bien pour répondre à ta question. Oui, disons que... Je ne sais pas s'il y a des points dans ton modèle peut-être qu'il y a certaines parties qui ne sont pas bien paramétrées et que du coup, c'est tout ça que... Oui, alors là, je ne sais pas. Là, je ne vois pas dans l'Ibidia comme ça, je ne vois pas ce qu'on pourrait modifier parce qu'il y a quand même des arriaux très simples où du coup, ça pêche. Pour moi, c'est vraiment la réalisation de ce processus avec très peu de réplications où on a la stochasticité de la réalisation qui domine complètement les choses et qui fait que on ne va pas faire de miracle. Donc, il y a tout. Oui. Merci. 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 Je me présente rapidement. Je m'appelle Sébastien Roch et je suis en post-doc à la Tour du Valat, souvent. J'ai fait ma thèse ici au CEF avec Roger Pradel et Emmanuel Kham. Et du coup, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une adaptation d'un modèle de capture-re-capture qu'on appelle ici multi-stratégie. C'était pour un peu répondre à une question sur les flamands. Alors, très rapidement, les flamands roses sont connus pour avoir une grande variété de mouvements et de stratégies de migration. Donc, on voit ici rapidement la carte des sites de réobservation des flamands qui ont été bagués en Camargue depuis 1977. Donc, on voit que ça se distribue un peu sur tout bassin méditerranéen et un peu au-delà aussi. Et ce qui est important juste à savoir, c'est qu'en France, très grossièrement, le flamand, il se reproduit sur une seule grosse colonie. Alors, la question qui nous intéresse, on rentre rapidement dedans, c'est un peu de comprendre comment ces différentes stratégies peuvent coexister, ces différentes stratégies de migration, ces différents mouvements. Et les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les différentes stratégies réagissent de la même façon aux variations de l'environnement local ? Ou alors, est-ce que les variations temporelles de nos paramètres démographiques, elles sont les mêmes entre les différentes stratégies de migration ? Donc, c'est des choses qui peuvent nous amener à comprendre ces coexistences de stratégies au sein des individus Camargue. Et donc, ce qui en découle, si on imagine trois stratégies différentes, c'est est-ce que ces variations de survie, de succès reproducteur vont être synchrones au cours du temps ? Alors, pour ce qui est de la synchronie, il y a des choses qui existent déjà depuis 10-15 ans, notamment dans le contexte du capture-re-capture. C'était des modèles qui ont été appelés entre guillemets multi-espèces. Il n'y avait pas réellement de lien à l'intérieur des espèces, mais c'est des modèles où on intégrait plusieurs espèces et où on mesurait. Donc, la synchronie qui allait exister entre la survie, entre le succès reproducteur, de différentes espèces, la synchronie temporelle, ça a été aussi d'abord et d'abord surtout fait entre différents sites d'une même espèce. Et l'idée, un peu dans notre cas, vu qu'on a plusieurs stratégies de migration, c'est d'adapter ces modèles pour avoir un modèle de capture-re-capture multi-stratégie. Alors, comment on va mesurer la synchronie entre nos stratégies ? Donc, je vous passe toute la « tambouille » entre guillemets, de capture-re-capture, multi-états, multi-événements en pays. Donc, pour ceux qui ont fait le workshop Nimble, ici, ça a été fait, le modèle et l'estimation a été fait, tout a été fait avec le package Nimble, SWARE. Et donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est comment est-ce qu'on écrit nos trois paramètres démographiques d'intérêt. Donc, la survie, la probate reproduction et le succès. Donc, on a un intercept qui va être différent avec chaque stratégie de migration. Et on va surtout avoir, en fait, un effet aléatoire commun, une variabilité temporelle commune à tout notre système. Et après, des effets aléatoires qui vont être dépendants de chaque stratégie. Donc, la variabilité temporelle qui va être, ce qu'on peut dire, stratégie spécifique. Alors, une fois qu'on a réussi à estimer ces valeurs d'effets aléatoires et donc nos variances associées, on peut calculer ce qu'on appelle un indice de synchronie qui est simplement un rapport de variances et on se pose la question à quel point notre variance commune elle va être grande par rapport à la variance totale. Et tout ça, ça va nous donner un indice de synchronie qui va être entre 0 et 1 et qui va nous dire un peu plus on se rapproche de 1, plus on va avoir notre système qui va fonctionner de différentes stratégies ici qui vont fonctionner ensemble. Les variations temporelles des différentes stratégies vont avoir tendance à être synchrones au cours du temps. Alors, si on veut aller un peu plus loin pour comprendre un peu nos coexistences de stratégies d'immigration, on peut aussi rajouter une co-variable de préférence une co-variable temporelle et donc, si on a dans deux runs de modèles différents, on peut calculer la contribution d'une co-variable à la synchronie de notre système ou alors à la synchronie L'apostrophe. Alors, je suis passé très rapidement au début sur le système, mais en fait, on a identifié trois stratégies principales dans le jeu de données camarguées. Donc, on va avoir nos oiseaux qui vont être migrateurs. Chaque hiver, ils vont descendre en Afrique. On va avoir des oiseaux résidents qui vont rester en France pendant l'hiver et des oiseaux qui vont un peu alterner entre les deux stratégies tout au cours de leur vie. Alors, je vous ai parlé juste avant d'insertion de co-variables environnementales. Ici, on a utilisé les niveaux d'eau du vacares qui est une lagune périphérique à la colonie de Flamand-Rose en Camargue. Donc, c'est quelque chose qui a été indicateur de l'environnement local pendant la reproduction, de la disponibilité de l'île de nidification. Et on a aussi utilisé une autre variable qui est la densité de nicheurs sur le site de nidification. Cette densité d'oiseaux nichères, ce nombre de couples, elle représente à la fois notre densité totale, donc on va avoir vraiment un effet de ce qu'il y a beaucoup de monde sur la colonie, mais elle peut aussi représenter la densité de résidents et ça parce qu'en fait on a une majorité de résidents, enfin pour deux raisons, c'est qu'on a une majorité de résidents dans la population de Flamand-Rose et aussi parce que les résidents sont présents sur l'île de nidification avant les migrateurs. Donc, en fait, on peut générer cette covariate de densité, elle peut générer ou de la synchronie dans le système, on peut imaginer que les années où il y a une forte densité il y a un moins bon succès de reproduction pour l'ensemble des individus, mais aussi si on considère que cette densité va représenter la densité de résidents surtout, les années où il y a beaucoup de résidents on a aussi un effet sur notre succès repro, par exemple des oiseaux migrateurs qui vont avoir moins de facilité à trouver une place sur le site de nidification et à bien se reproduire. Alors, du coup, la question c'est est-ce que c'est synchrone ou pas dans tous nos paramètres ? Alors, très rapidement, en fait, les paramètres de reproduction ici, donc le moment où les oiseaux partagent le même environnement local, donc c'est des paramètres qui vont être les plus synchrones au cours du temps, donc on a des taux qui sont supérieurs à 90% de synchronie. Par contre, les variations de la survie elles sont un peu moins, autour de 80%, sauf les migrateurs qui vont vraiment être un peu détachés du reste du système et ça parce que très probablement parce qu'ils ne partagent pas le même environnement pendant l'hiver. Et donc, si on regarde un peu à quoi ça correspond au niveau des variations temporelles, donc de 77 à 2020, donc ce qu'on voit très clairement, c'est ce premier pic orange, donc c'est une baisse de survie des oiseaux résidents pendant la vague de froid de l'hiver 84-85. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà très bien connu chez les flamants roses et après, on a aussi une importante fluctuation notamment des oiseaux migrateurs en fin de période. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait en fin de période ? Très probablement, parce qu'on ne pense pas qu'il y ait eu des centaines et des milliers d'oiseaux migrateurs, de flamants migrateurs en tout cas, qui soient morts, c'est qu'en fait, depuis les années 2010, les conditions de reproduction sont de plus en plus instables sur les sites camargués et donc, on peut penser que les flamants migrateurs ont plus de connaissances, plus de toutes les colonies qui vont exister sur la voie de migration et dans le bassin méditerranéen. Donc, s'ils ont plus de connaissances d'où ces sites, potentiellement, en fait, quand même les conditions sont instables en Camargue, ils vont changer d'endroit et ils vont se retrouver sur des colonies où il y a un taux de recapture, entre guillemets, un taux d'échantillonnage et de relecture de bac qui va être très faible et tout simplement avoir une survie apparente qui va être plus faible. Bon, après, globalement, il faut voir que quand même les variations sont assez synchrones dans le temps, on voit que, globalement aussi, on a une très faible variation et qu'une survie vraiment très haute pour nos flamants adultes. Alors, pour l'environnement et la synchronie, je vous ai dit qu'on pouvait essayer de voir à quel point une courriel environnemental a généré de la synchronie. Au niveau des résultats, ici, on a la densité, le nombre de couples qui est responsable de 4 % de la synchronie seulement sur notre probabilité de reproduction et nos niveaux d'eau qui sont responsables de 15 % de la synchronie. Par contre, à l'inverse, je vous avais dit qu'on pouvait potentiellement avoir un effet de... On pouvait potentiellement s'attendre à un effet de la densité qui génère de la synchronie et avoir plus d'effet sur les... un effet négatif sur les migrateurs alors que les résidents allaient bien se porter. Ça, ça ne s'est pas vérifié dans nos résultats. En résumé, l'idée, c'était juste de vous montrer très rapidement un cas d'application de ces modèles avec synchronie et différentes stratégies. Et ce qu'on voulait que les gens retiennent, c'est que c'était quelque chose d'assez flexible, que ce soit les modèles multi-espèces, multi-sites ou aussi une adaptation de multi-stratégies qui s'adaptent à une autre figure. Et si on veut comprendre plein de différentes stratégies de manière assez générale en écologie évolutive, on pense que ces modèles ont vraiment un large potentiel si on a les données nécessaires. Je vous disais par exemple une densité individuelle d'une stratégie qui va générer de la synchronie entre stratégies sur les variations de paramètres démographiques et donc potentiellement diriger une dynamique évolutive d'une stratégie. Donc, c'est des outils qui sont, si on a les données disponibles, assez faciles à mettre en place et qui ont potentiellement un large champ d'application en tout ce qui est écologie évolutive. Toujours merci pour votre attention et merci aux organisateurs du GDA. Je voulais juste savoir rapidement les mix, j'imagine que ce sont trois milles ou trois milles du matin. Oui, c'est ça, je n'ai pas détaillé là. En fait, on a fait une classification, c'était que si les oiseaux plus de 95% du temps ils étaient revus en France, ils étaient résidents, si plus que 95% des recaptures hivernales hors de la France c'étaient des migrateurs et les oiseaux qui étaient entre les deux on considérait que c'étaient des oiseaux mixtes. Alors là, je n'ai pas détaillé les proportions mais en gros sur notre jeu de données on a 70% de résidents, 15% de migrateurs, 15% de mixtes. Et on a fait d'autres analyses un peu sur les patrons d'âge, donc la variation de la survie en fonction de l'âge, le succès, le recours, etc. Et à chaque fois, les mixtes, ils se situent vraiment entre les migrateurs et les résidents. Donc on a quelque chose d'assez moyen au final, donc des oiseaux qui potentiellement profitent des avantages des migrateurs et des résidents, mais aussi qui partagent des inconvénients. Donc c'est à la fois intéressant mais à la fois, on n'a pas un groupe d'oiseaux qui prend le bon de chaque côté, donc ce n'est pas forcément simple non plus de rentrer dans le détail sur cette catégorie d'oiseaux. Ça leur a aussi des bruits dans cette année ? Oui, potentiellement. Après, comme on l'a bien vraiment identifié comme une stratégie, au final, ça n'amène pas spécialement de bruit dans le reste, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant à discuter au final. Peut-être, en allant beaucoup plus loin dans les analyses, il y aurait des choses à trouver. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de prévision du risque d'occurrence de criquets pèlerins par machine learning. Je vais vous parler surtout de forêts aléatoires. Je viens d'être recrutée au CIRAD. Je travaille avec Cyril Piau au CBGP dans l'équipe écologie pour la maîtrise des populations acryliennes. Je vais vous parler surtout du criquet pèlerin. Le criquet pèlerin, c'est un insecte ravageur de culture agricole en Afrique, au Moyen-Orient et jusqu'en Inde. C'est une espèce responsable, vous en avez sans doute entendu parler sous le nom du huitième fléau d'Égypte, car elle a été responsable de nombreuses crises alimentaires dans le passé et encore aujourd'hui en Éthiopie, Somalie et au Kenya. Elle a la particularité de se trouver sous deux phases différentes, un état solitaire et un état grégaire. Quand elle passe en phase grégaire, cet insecte va former des esseins de milliards d'individus sur des centaines de kilomètres et tout ravager sur son chemin. Et donc, dans un contexte de gestion préventive, on va essayer d'établir des cartes de distribution de l'espèce dans une zone d'études dans plusieurs pays d'Afrique occidentale par des outils de machine learning. Je suis vraiment au tout début de mon poste. Là, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de développement d'un prototype qui va se dérouler en quatre étapes. Une première étape de traitement des données où on divise le jeu de données initiales en deux, en deux, un jeu d'apprentissage qui va servir à entraîner ces algorithmes de machine learning et un jeu de données test qui va ensuite servir à évaluer et valider ces modèles à l'aide d'indices de performance comme l'AUC, l'Accuracy, tout ça, vous en avez entendu parler. Et enfin, l'étape de prévision qui va pouvoir sélectionner le meilleur modèle et à l'aide de nouvelles données dont on ne connaît pas la réponse, faire de la prévision du risque d'occurrence de l'espèce. Donc, la première étape de traitement des données, on va avoir l'ensemble des observations récoltées sur le terrain, les présences et les absences, les non-détections dans plusieurs pays d'Afrique. Et en termes de variables explicatives, on va avoir des variables dynamiques extraites d'images satellitaires comme le NDVI qui est un indice de végétation qui est mesuré tous les 16 jours. Donc, on va regarder autant au moment de l'observation mais également en arrière tous les 16 jours, les 32 jours, 48 jours jusqu'à 160 jours en arrière pour établir en fait une fenêtre de temps dans lequel l'effet de cette variable est la plus importante pour pouvoir faire de la prévision. Et on a également la température du sol et des variables d'humidité du sol qui jouent un rôle important surtout pour la ponte et l'éclosion des oeufs. En termes de couches statiques, de variables statiques, on va avoir les éco-régions définies par WWF et on va regarder aussi la couverture sableuse donc le pourcentage de sable à 5-15 centimètres de profondeur qui correspond à la profondeur à laquelle les femelles pondent leurs oeufs. Donc là, l'étape d'entraînement des modèles, donc je vais vous parler surtout des forêts alatoires et revenir sur des bases, vous en avez tous déjà entendu parler mais c'est toujours bien de revenir sur les bases. Donc on a ce jeu de données qu'on a séparé en jeu d'entraînement, jeu de test, on va le faire 5 fois pour faire de la validation croisée qui permet encore plus d'améliorer les performances du modèle et surtout d'éviter des problèmes de surajustement. Et ensuite, on va donc entraîner, on va faire des forêts aléatoires à partir de ce jeu d'entraînement et à l'aide de la technique de bootstrapping, on va faire du tirage aléatoire dans ce jeu de données, du tirage aléatoire avec remise et on va obtenir comme ça des échantillons du jeu d'entraînement et appliquer des arbres de décision avec d'autres, des variables des variables environnementales qui sont aussi sélectionnées au hasard, on va pouvoir séparer les observations et les regrouper entre elles selon leurs caractéristiques communes. Et donc, ça va être en fait à chaque fois la prédiction la plus fréquemment obtenue entre les arbres qui va être retenue par un vote comme un vote par majorité et on peut ensuite évaluer le modèle ces forêts aléatoires à l'aide d'un jeu de données test pour comparer les prédictions aux valeurs observées et regarder la performance le pouvoir prédictif à l'aide par exemple de l'AUC qui donne une idée en fait plus il est proche de 1 plus on va avoir de chances de prédire correctement une présence ou une absence. Donc là, je voulais juste vous montrer l'ensemble des forêts aléatoires qu'on a entraînées pour différentes structures de forêts donc les hyperparamètres c'est un peu ce qui nous donne une idée de la structure de la forêt et c'est quand même important de les optimiser à l'aide de tuning pour pouvoir sélectionner la structure qui va donner le meilleur AUC et donc on a pu obtenir un AUC de 0,88 donc supérieur à ce qui a été trouvé pour l'instant dans la littérature qui ne faisait pas encore de tuning donc là, vous avez par exemple il faut au moins 10 variables sélectionnées au hasard pour construire la forêt au moins 1500 arbres et un minimum de 3 nœuds donc là, on va sélectionner ensuite le meilleur modèle et regarder à l'aide du Giniindex l'importance des variables et alors vous pouvez voir que ce qui est sorti comme le plus important finalement, ce sont les variables statiques donc les éco-régions de WWF le maximum de la température du sol le maximum du NDVI et la couverture sableuse on a aussi quand même un effet assez important du NDVI à plusieurs étapes de temps je reviendrai dessus donc là, juste pour vous montrer des résultats préliminaires je suis vraiment encore au début donc en termes de là où on a le plus de chances en fait d'observer du criquet pèlerin il y a une sorte d'optimum écologique je voulais le pointer mais bon, les petites zones claires au niveau des steppes sahariennes et des alophytes ça correspondait comme une sorte d'optimum écologique de l'espèce où entre 40 et 45 degrés de température du sol à à peu près 60% de couverture sableuse on va optimiser les chances de trouver du criquet pèlerin à l'inverse on va avoir très peu de chances d'en observer dans des habitats comme le Xeric Woodland les savannes inondées et les savannes du Ouest Soudan et voilà je vous avais montré aussi l'ensemble des observations des présences sur les différentes éco-régions WWF et enfin je voulais vous montrer l'effet maintenant du décalage temporel de cette variable d'indice de végétation le NDVI sur la probabilité de présence de la probabilité d'observer du criquet pèlerin donc là il y a deux tendances qui se démarquent un effet positif du NDVI à court terme donc le NDVI 2 et le NDVI 3 qui correspond à 32 et 48 jours avant la date de prospection il faut trouver c'est un NDVI à peu près optimal de 0,2 qui va optimiser les chances de maximiser les chances de trouver du criquet pèlerin et à l'inverse un effet plutôt négatif du NDVI sur longtemps en arrière entre 96 et 160 jours avant l'observation là c'est plutôt des vies faibles qui vont qui va maximiser la probabilité de présence donc en fait ça confirme bien l'écologie de l'espèce qui en fait est vraiment adaptée au milieu aride mais qui favorise des habitats donc arides mais qui vont se végétaliser très rapidement sur une courte fenêtre de temps donc dans le Sahel et surtout le Sahara voilà enfin l'étape de prévision qui consiste ensuite à du coup à refaire tourner ces forêts alatoires sur des nouvelles données d'images satellitaires NDVI température du sol ou humidité du sol pour pouvoir faire de la prévision tous les mois et qu'on va remettre à jour comme ça systématiquement à l'aide d'une interface web grâce à l'IFLET et qui sera mise à disposition pour les équipes de terrain pour les aider dans l'orientation des prospections voilà et bon donc moi je suis plutôt familiarisée au modèle d'occupancy au CMR donc c'est tout nouveau pour moi donc je voulais juste faire un peu vite fait les avantages et les inconvénients pour l'instant que je vois ces outils de forêt aléatoire l'avantage c'est en tout cas c'est qu'on s'affranchit de toutes ces hypothèses de linéarité de forme de distribution des données et c'est aussi très pratique pour on peut les utiliser pour tout type et taille de données différents en utilisant beaucoup de variables même quand elles sont corrélées entre elles et ça reste quand même très robuste et puissant surtout lorsqu'on fait de la prédiction à l'inverse ça peut être très rapidement long à entraîner complexe et difficile à interpréter avec les courbes de réponse et tout là mais et on peut aussi avoir des problèmes de surajustement de nouveau surtout alors ça c'est le fait quand on va tellement bien entraîner le modèle sur le jeu d'apprentissage qu'en fait il est incapable de faire de la bonne prédiction sur des nouvelles données et donc voilà en termes de perspective là je suis en train d'aussi utiliser de nouveaux algorithmes comme le XGBoost donc là ce sont aussi des forêts mais qui ne sont pas aléatoires elles ne vont pas être construites les arbres ne sont pas indépendants les uns des autres ils vont être construits de sorte de corriger un biais d'un arbre à l'autre donc c'est une bonne technique pour réduire le biais mais c'est de nouveau très long à entraîner et j'ai systématiquement des problèmes de mémoire ou sinon quand j'essaie de paralléliser on peut discuter si vous voulez m'aider voilà sinon j'aimerais aussi regarder un peu tous ces problèmes de corrélation surtout ces corrélations qui sont temporellement ces variables qui sont temporellement corrélées et l'autocorrélation spatiale le fait que les observations sont toutes dépendantes les unes des autres et dans le futur faire aussi d'autres appliquer d'autres types de modèles pour établir des seuils de grégarisation et éventuellement même estimer des probabilités de transition d'un état solitaire à un état grégaire peut-être à l'aide de modèles de Markov cachés etc. voilà merci encore une je me demandais si je voulais dire l'apparition de la phase de grégar est-ce que je pense que les unités pourraient aussi permettre de suivre les seins et les données quoi ? les données permettent aussi de suivre les seins et d'aller jusqu'à plaisir à la fin je n'ai pas encore regardé mais pour l'instant dès qu'on commence à faire de la classification sur les trois états donc les solitaires transillants grégaire ça devient en fait j'ai du mal à j'arrive pas à faire tourner ces modèles j'ai systématiquement des problèmes de mémoire voilà mais je pense que dans l'idéal c'est ce qu'on aimerait faire dans l'idéal on va recruter un thésard bientôt où il y aura justement des aspects peut-être sur les modèles de Markov-Caché pour comparer les deux approches mais sur un plus petit jeu de données une plus petite zone d'études parce que là on est sur un demi-million de kilomètres carrés merci beaucoup donc on va enchaîner sur une innovation on a décidé de faire ça assez récemment on va faire une petite table ronde sur les politiques publiques et l'écologie statistique donc j'appelle Jean-Marc si tu peux descendre et puis Isabelle et en vision on a ah ben voilà Karine et Mathieu tu es là ? Mathieu c'est trop beau la technologie très bien donc une petite asseyez-vous installez-vous de Markov ok donc table ronde sur voilà voilà donc c'est la première fois qu'on fait ça donc il risque d'y avoir des ratés tout ça c'est que à cause de moi pas à cause des invités donc on a un peu préparé donc politique publique qu'est-ce qu'on appelle politique publique ? on a tous entendu parler de politique publique mais on s'est dit que ce serait pas mal de le définir et puis après on va faire un petit tour de table et tout le monde va se présenter donc par politique publique ce qu'on entend c'est l'énoncé des orientations et des objectifs d'un gouvernement ou de collectivité sur un sujet d'intérêt public alors par intérêt public on entend la santé bien évidemment l'environnement l'éducation etc et donc l'objet de cette table ronde et de la discussion qui va s'en suivre c'est de regarder un petit peu de la place de l'écologie statistique dans l'évaluation dans la quantification dans l'aide à la mise en place de politiques publiques d'accord ? voilà l'idée de la table ronde et donc maintenant je vais donner la parole à nos invités prestigieux et prestigieuses pour se présenter on va pas prendre les questions tout de suite attend non Simon on va le faire après parce que sinon on va en fait ils doivent partir à 10h30 donc on a prévu un temps de discussion avec la salle on va commencer par présenter les invités quand même sinon c'est un petit peu pas très poli et puis on ouvrira la salle juste après il y a un temps de discussion qui est prévu on est un peu pris par le temps parce que Mathieu et Karine nous font le plaisir d'être là mais ils sont coincés par d'autres engagements voilà donc je vais vous laisser vous présenter Jean-Marc tu veux commencer ou Isabelle ? Bonjour à tous Jean-Marc je suis écologue moi je suis écologiste je suis en écologie à l'éthique ah oui ça marche mieux à l'UMR Marbec donc je fais partie de la direction aussi je suis chercheur à l'IFROMER mon background c'est vraiment l'analyse de séries temporelles vraiment et en arrivant à l'IFROMER je me suis intéressé je suis passé un peu de l'écologie marine et puis du plancton aux espèces exploitées et là du coup je suis rentré un petit peu sur l'aspect APP appui aux politiques publiques à travers l'évaluation de stocks et d'avis scientifiques donnés pour pour la gestion de ces stocks et notamment du thon rouge et depuis 3-4 ans maintenant je travaille plutôt sur une évaluation de baisse donc je suis l'un des coachers sur la l'exploitation durable des espèces sauvages je crois que j'ai réussi à l'allumer donc moi je m'appelle Isabelle Vité je suis chef de projet sur l'analyse de données alors Patrinat qui est une structure conjointe entre l'OFB l'Office français de la biodiversité le Muséum d'histoire naturelle et le CNRS et bientôt l'IRD et qui s'occupe de répondre aux questions de politique publique sur la conservation de la biodiversité pour le gouvernement en fait l'OFB est une agence gouvernementale et du coup moi dans mon parcours moi j'ai fait un doctorat en écologie forestière et à la fin de mon doctorat qui était sur les méthodes de gestion forestière adaptées à la conservation des structures forestières naturelles enfin bref je me suis orienté enfin j'avais envie d'aller vers quelque chose d'assez pratique en fait qui ait un sens concret pour la société disons ça comme ça et j'ai postulé sur un poste comme ça enfin un sujet là au Muséum à l'époque au Muséum d'histoire naturelle objectivement mon intérêt c'était de continuer à traiter des gros volumes de données et de faire des stats en fait c'était vraiment ça et manifestement il y avait un besoin pour des gens qui étaient capables de traiter des données dans un domaine d'expertise qui était plutôt réservé jusque là à des experts métiers donc des ornithos des entomaux enfin voilà qui n'avaient pas forcément la pratique statistique Merci Karim tu veux enchaîner ? Tu veux présenter ? Oui moi du coup je suis écologue de la conservation je suis chercheure associée au Muséum d'histoire naturelle donc j'ai fait ma thèse au Muséum d'histoire naturelle j'ai souvenue en 2012 après ça j'ai fait divers post-doc et donc j'ai la plupart du temps mes travaux de recherche étaient quand même avec une portée un peu appliquée mais depuis 2019 je suis experte pour la commission européenne sur divers thomatiques et notamment la thématique du lien entre l'agriculture et la biodiversité et je travaille en ce moment à la production d'un indicateur donc le Farmland Bird Index qui est un indicateur consolidé qui a été reconnu par la commission européenne l'intégration de cet indicateur dans les outils de modélisation de la politique agricole commune et donc ça ça passe évidemment par un gros travail de modélisation et faire le lien entre les produits de la recherche et les acteurs et les acteurs des politiques au niveau de la commission européenne Merci Karine Mathieu Oui donc bonjour merci à tous je suis Mathieu Autier je suis ingénieur de recherche à l'Observatoire Pélagis qui est une unité d'appui et de recherche du CNRS et de la Rochelle Université j'ai fait une thèse en écologie sur les mammifères marins et j'ai été ensuite recruté en tant qu'ingénieur de recherche à l'Observatoire pour justement le côté renforcer le développement d'indicateurs statistiques pour l'appui aux politiques publiques puisque en fait l'UT où je suis a pour mission d'appuyer le ministère sur les questions relatives aux mammifères marins tout ce qui est abondance distribution et conservation des mammifères marins et donc je suis aussi en charge de la construction des indicateurs du bon état écologique pour les mammifères marins pour la France et aussi pour des commissions type commission OSPAR pour la conservation des ressources dans l'Atlantique enfin dans le nord-est atlantique Merci pour cette présentation donc on a un petit peu préparé tous les cinq donc je vous propose la discussion elle va se structurer en quatre grands axes et ensuite on va ouvrir la discussion à la salle donc ces quatre grands sujets qu'on va aborder c'est le rôle du ou de la scientifique dans l'appui aux politiques publiques alors on a aussi pas mal discuté de l'incertitude et comment la communiquer donc ça on va en parler dans un troisième temps on va parler de la pratique de la modélisation et comment on navigue sur un gradient de complexité de modèle simple à modèle très compliqué toujours en lien avec les politiques publiques et puis dans un quatrième temps on va discuter des raisons qui ont conduit en particulier nos invités prestigieux et prestigieuses à s'impliquer dans les politiques publiques voilà donc si ça vous verra et si ça vous va pas on continuera quand même donc on va discuter de ça et on commence par le premier point donc sur le premier point sur le rôle du et de la scientifique et des scientifiques et comment vous voyez votre rôle en lien avec les statistiques pour l'écologie et les politiques publiques alors je sais pas qui veut commencer vas-y vas-y c'est bon salut oui donc je vais m'appuyer en fait sur notre préparation quelqu'un avait parlé du rôle de traducteur et en y réfléchissant effectivement il y a vraiment de ça c'est qu'on a un rôle de traducteur des données vers les métiers de leur expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les données pour enrichir leur travail on a un rôle de traducteur des questions des politiques publiques vers un ensemble d'indicateurs de visualisations de choses qui peuvent permettre d'étayer enfin d'enrichir la discussion et de fournir des éléments et on a un rôle après de traducteur souvent dans les visualisations vers parfois le grand public de transcrire quels éléments des stats qui sont pas un langage si courant que ça en fait dans la population en général comment le traduire en images et en compréhension et en visualisation donc oui j'aimais bien ce rôle là dont on avait parlé dans les préparations et voilà vas-y Mathieu non en fait moi j'allais juste compléter et renchérir moi aussi c'est vraiment le rôle que je vois d'être à cette interface qui implique aussi parfois d'avoir vraiment les fesses entre deux chaises et d'être voilà d'essayer de comprendre en fait les problèmes de chacun pour pouvoir les mettre à un moment en équation et c'est ça qui est assez difficile je trouve mais qui est très très intéressant dans le poste il y a l'idée de rendre accessible aussi les produits issus de la production scientifique que ce soit des modèles un peu complexes quand ils ont un besoin pour des outils ou des indicateurs 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 vous ne m'entendez pas c'est bon je me suis revenue tu m'entends je disais qu'on a aussi un peu ce rôle de vulgariser en fait le produit le produit dans la recherche quand ils attendent des outils clés en main ou des indicateurs ou autre et de faire en sorte que voilà ces outils de modélisation ces outils statistiques puissent être accessibles reproductibles au vu des différents acteurs qui nous sollicitent et pendant l'expression on avait parlé de cette différence entre recommander et suggérer est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut rebondir là-dessus ? Oui en général quand on participe comme ça à des groupes de travail et qu'on fait un diagnostic scientifique on ne fait que des recommandations scientifiques sur une base justement objectivées et en aucun cas on donne c'est aux décideurs de prendre la décision sur les options de gestion qu'il va faire donc là où on a un rôle qui est important c'est justement d'expliquer la démarche scientifique pour essayer de faire comprendre aux décideurs pourquoi on arrive à telle ou telle option et après c'est à eux de décider en fonction des recommandations qu'on leur donne donc la façon la pédagogie qu'on va avoir pour expliquer le message et comment on y est arrivé est extrêmement importante si je peux me permettre de compléter un peu pour autant on parlait de rôle de traducteur et quand on a des traductions du français à l'anglais enfin entre langues le choix des mots a parfois beaucoup d'importance et la façon dont on transcrit les choses a souvent un poids peut-être plus important que ce qu'on aimerait en tant que scientifique sur la décision donc il y a un rôle qui est parfois ambigu d'autant plus que beaucoup de décideurs certains décideurs en tout cas avec qui j'ai travaillé s'attendent à ce qu'on leur fournisse quelque chose de plus décisif que ce qu'on peut bien admettre alors ça rejoint la discussion sur les incertitudes après parfait je fais des transitions je fais des transitions donc le deuxième point sur lequel on avait voulu on avait voulu insister c'était cette notion d'incertitude et puis je me tais et puis je vous laisse discuter sur la notion d'incertitude parce que c'est arrivé dans la discussion Mathieu oui mais justement j'allais dire c'est la transition parfaite Isabelle puisque c'est vrai que moi aussi c'est un peu ce que je vois souvent les décideurs s'attendent à ce qu'on neutralise toutes les incertitudes et en fait j'ai plutôt l'impression moi du rôle qu'on a apporté c'est de de bien les quantifier et puis surtout d'en expliquer toutes les conséquences notamment dans les différentes options disponibles aux décideurs sur les les actions possibles et c'est pas vraiment à nous de dire qu'est-ce qu'il faut choisir effectivement mais peut-être plutôt de souligner à quel endroit il y aurait un gain essentiel si on collectait de la donnée ou pas et comment ça pourrait changer sur les options disponibles alors là-dessus quand je travaillais sur le ton rouge justement c'était le c'était le plus gros problème qu'on avait c'était de communiquer la notion d'incertitude à la fois aux décideurs mais aussi au grand public parce que les gens ne comprennent pas parce que généralement ils attendent d'une démarche scientifique qu'on fournisse un résultat d'une certaine certitude alors on ne fournit jamais de certitude on fournit des niveaux de probabilité entre différentes options et ça d'expliquer ça à des décideurs et des grands publics qui n'ont pas forcément des notions de stats très développées c'est extrêmement difficile après certains le comprennent très bien et ils en jouent dans leurs décisions et on s'est fait je me rappelle il y a une petite vingtaine d'années lors d'une évaluation de ton rouge qu'on avait donné on avait donné un résultat avec beaucoup d'incertitude parce que nos données d'entrée étaient assez mal propres elles n'étaient pas bonnes donc bien évidemment les données de sortie du modèle n'étaient pas bonnes et avec des grandes incertitudes et les décideurs lorsqu'ils ont compris ça ils ont dit il y a beaucoup d'incertitudes donc la vie scientifique on met son côté et business as usual on négocie sans s'occuper de la vie scientifique donc on voit que des fois l'incertitude peut être aussi instrumentalisée manipulée par les décideurs à un certain point donc c'est extrêmement important de faire beaucoup de pédagogie autour de ça et de le faire comprendre est-ce qu'il y a autre chose sur l'incertitude Karim tu avais mentionné le souci de reproductibilité est-ce qu'on tu veux rebondir là-dessus oui dans ces deux aspects sur l'incertitude et la reproductibilité c'est quand même l'avantage qu'on a c'est qu'on arrive avec un outil statistique qui est quand même qui se défend par lui-même après c'est vrai que c'est difficile de faire prendre conscience je pense qu'autour de tout ça il y a des données il y a une certaine incertitude et que ce qu'on n'arrive pas soit qu'on n'arrive pas à modéliser ou ce qu'on n'arrive pas à prédire c'est un résultat en soi et qu'on ne peut pas remplir toutes les cases c'est quelque chose où moi j'ai encore été confrontée il n'y a pas très longtemps dans cette histoire d'indicateur là où la commission ce qu'elle attend c'est d'avoir des valeurs partout pour toutes les régions en Europe et là où on n'a pas de données on ne peut pas prédire en fait il y a de l'incertitude sur comment va réagir l'indicateur et ça c'est difficile en fonction des personnes qui sont en face de nous et comme disait Mathieu tout à l'heure en fonction de leurs compétences et de leurs acquis par rapport aux statistiques et autres et ne serait-ce aussi par rapport aux connaissances en écologie c'est difficile de faire rendre compte de ça mais l'outil statistique permet d'apporter un peu du poids en fait à ce qu'on produit aussi dans ces cas là ça marche donc on va rester sur notre cœur du métier après l'incertitude on va parler de modélisation donc on a pas mal discuté sur comment on va appréhender la complexité en lien avec les décideurs et puis comment il faut pour naviguer donc j'avais bien aimé il y avait une anecdote que tu avais racontée sur je pense comment la stratégie de rajouter plus de complexité avec certains acteurs pour essayer de ralentir le processus tu veux nous en dire un peu plus ? ouais toujours par rapport au ton rouge c'est-à-dire qu'on avait un modèle d'évaluation qui était une virtual population analysis qui était assez simple et qui était basé sur un seul stock or on sait qu'il y a deux mélanges entre les deux grands stocks qui sont l'un l'Atlantic Ouest et l'autre l'Atlantic Est les Méditerranées et les décideurs en quelque sorte nous poussaient à ce qu'on fasse des modèles de mélange entre les deux stocks ce qui était extrêmement difficile parce que ça veut dire qu'il fallait spatialiser d'une part la VPA et d'autre part il fallait estimer des paramètres d'échange entre les différentes boîtes donc on n'avait pas les données pour ça donc du coup ça permettait de reporter en quelque sorte un avis scientifique systématiquement et ça ça a duré pendant 20 ans donc vous voyez ça peut être très loin donc c'est très compliqué cette histoire de complexité parce que nous écologues on a toujours envie d'en rajouter un petit peu bien évidemment et quand dès l'instant on rajoute la complexité il nous faut des données il faut encore que les paramètres soient observables etc donc ça génère tout un tas de problèmes et dans une décision qui peut être éminemment pressante des fois c'est assez difficile de concilier les deux Mathieu vas-y prends la parole Mathieu tu veux prendre la parole parce qu'il faut quand même que tu nous fasses cette citation magnifique que tu nous as sortie pendant la discussion tu t'en souviens ? Ah oui on construit des palais sur du sable c'est exactement ce qui peut se passer effectivement avec les modèles complexes qui sont en fait bah oui on a les défauts de nos qualités donc on aime les choses élégantes en statistique mais moi de ce que j'ai vu et lu je rejoins ce que disait Jean-Marc ici par exemple par rapport aux travaux de la commission balénière internationale si on reprend l'historique en fait il y avait des modèles statistiques très complexes qui ont été mis en place dès les années 70 dans cette commission pour gérer en fait les stocks de baleines et il s'est avéré que ces modèles étaient impossibles à utiliser en pratique parce que les demandes en données étaient tellement énormes et il n'y avait aucun mécanisme pour garantir l'approvisionnement dans ces données que en fait la situation était bloquée et les acteurs au sein de la commission avaient très bien compris ça et étaient en mesure de dire non mais il faut il faut par exemple vraiment savoir combien on a de baleines dans le stock antarctique de petits rorquelles etc on ne peut pas dire on ne peut rien faire sans ça mais ça bloquait juste les situations et en fait ça a été complètement revu dans les années 80-90 où les modèles utilisés ont été grandement simplifiés et partant du principe qu'on allait utiliser uniquement les données qui étaient collectables maintenant sans faire en fait de pari sur la collecte future de données à moins de mettre au préalable un mécanisme qui garantisse que ces données puissent être collectées en fait qui donne pour nous dans notre parlance une probabilité non nulle d'avoir ces données à un moment et c'était quelque chose de très malin en fait qui a été fait à ce moment là cette simplification et et c'est ça aussi de notre je trouve un peu ce qui est difficile pour nous c'est que notre pente naturelle enfin moi je dirais ma pente naturelle en tout cas c'est d'essayer d'aller vers cette complexité et il y a des cas où en fait elle peut être très très facilement exploitée stratégiquement et là dessus je le vois en ce moment ne serait-ce que dans la commission au SPAR c'est ce qui se passe bien sûr et pour ralentir une prise de décision qui puisse être contraignante Isabelle moi je suis dans un contexte un peu particulier où on est donc une agence gouvernementale on a souvent des demandes du ministère sur des questions bien précises qui sont liées à l'urgence politique alors par urgence politique j'entends quelqu'un qui décide qu'il faut faire quelque chose tout de suite et qui se enfin cette urgence est difficilement conciliable avec un temps de recherche et de développement correct sur que ce soit de la modélisation même le recueil des données et on s'est rendu compte parce que pareil comme je le disais moi je suis rentrée dans ce métier là notamment parce que ça m'amusait de faire des stats et des gros volumes de données et de créer des méthodes et on s'est rendu compte qu'on avait toujours envie de faire des modèles complexes qu'on n'avait jamais le temps de les mener au bout et que finalement vu le nombre de questions et le nombre de points de vue qu'il allait falloir satisfaire avec les résultats de modèles on se retrouvait plutôt que de faire des modèles scientifiquement compliqués enfin plutôt compliqués pour des raisons scientifiques on faisait des modèles compliqués pour des raisons de visualisation donc en gros ce qu'on produit finalement se retrouve à être compliqué parce qu'on essaye de produire tous les points de vue différents et de répéter les modèles donc on va faire un modèle pour les espèces aquatiques pour les espèces forestières pour les espèces de prairie pour les espèces marines etc. mais chaque modèle individuellement est relativement simple et donc comme on a que des temps limités on se retrouve à devoir faire un compromis entre toutes les questions auxquelles il faut répondre et la complexité des modèles ça ça amène une petite dose de frustration il faut bien le dire scientifiquement parce qu'on sait qu'on fournit des choses qui ne sont pas abouties en termes de technique qui seront de toute façon critiquées en termes de politique mais qui oui s'emploient à essayer de répondre à tous les points de vue et à être vus de tous les angles donc il y a vraiment un compromis entre le temps à allouer la donnée disponible et la multiplicité des questions à laquelle il faut répondre et qui voilà donc la question de la complexité des modèles elle est malheureusement répondue par les contraintes souvent donc on va passer avec une petite transition quand même parce que tu l'as plus ou moins fait déjà sur j'aimerais vous redonner la parole sur pourquoi vous vous êtes engagé dans 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 l'appui aux politiques publiques et dans l'évaluation des politiques publiques donc on avait un petit peu discuté et puis ça permettra d'ouvrir la discussion à la salle et puis peut-être en donnant des recommandations s'il y a certaines et certaines d'entre vous qui veulent s'impliquer un peu plus comment comment s'impliquer plus qui veut y aller Mathieu tu veux Mathieu et Karine comme vous avez des contraintes de temps peut-être ouais allez-y moi j'ai fait ma thèse donc au muséum que je disais tout à l'heure je travaillais sur l'élaboration de scénarios de changements de pratiques agricoles l'impact que ça pouvait avoir sur la biodiversité etc et le produit de tout ça c'est toujours resté dans la production scientifique les papiers pareil après quand j'ai travaillé plutôt sur l'évaluation de mesures de protection d'air protégé etc c'est toujours resté dans un cadre de recherche et après ça on voyait sortir des reviews ou des mobilisations mais pas trop de nos travaux sur ce qui avait déjà été fait alors qu'on est tous dans ce cas-là il y a toujours plein de choses à mobiliser d'outils de production scientifique et à un moment du coup j'ai quand même eu une petite frustration de ce côté-là et puis de par des sollicitations de collègues au Joint Research Center de la Commission j'ai eu l'opportunité de faire mon travail de chercheur en lien directement avec les acteurs des politiques des politiques publiques des politiques agricoles et du coup c'est vrai que là j'ai retrouvé un petit peu plus la niaque comme moi je cherchais à faire que les travaux que je fais je sais que derrière il y a un enjeu énorme l'outil que je suis en train de produire derrière c'est un indicateur qui va être utilisé pour confronter les scénarios de la PAC dans les prochaines réformes et essayer d'aiguiller alors on sait tous que ça a certaines limites ça ne va pas révolutionner le système mais en tout cas moi de mon siège j'ai l'impression de contribuer un petit peu plus à ce que on travaille en conservation de la biodiversité donc c'était ça que je recherchais c'était de d'essayer d'approcher un peu plus le cadre appliqué outils mobilisés directement avec le produit de la recherche et de la science qu'on produit voilà merci Mathieu ouais en fait moi je suis tout à fait d'accord avec Karine et peut-être pour filer toujours la métaphore de cette traduction je trouve que c'était moi une des motivations c'était un moment d'essayer justement de traduire des résultats scientifiques en connaissance pour tout le monde en fait en connaissance qui soit mobilisable par un plus large public que notre communauté à nous et c'est une étape qui reste difficile c'est à dire que aussi dans le lien avec les incertitudes on se rend compte qu'on sait beaucoup de choses mais qu'on sait peut-être pas les utiliser correctement en termes de gestion et en fait on est à un échelon assez important là-dessus il ne faut pas non plus avoir une idée trop importante de son rôle mais je pense qu'on est quand même à un échelon qui est crucial ici pour faire cette étape et en fait moi c'est clairement une motivation ça d'accord Jean-Marc, Isabelle Oui, bien évidemment c'est ce point d'essayer par son activité d'essayer de répondre aux grands enjeux de société notamment sur la question du déclin de la biodiversité sur lequel on est en tant qu'écologiste tous on se sent tous éminemment concernés donc on peut y arriver par différents biais on peut y arriver par la science fondamentale on peut y arriver aussi par ce côté appliqué et ça je pense que c'est c'est extrêmement intéressant d'autant que aussi ce qu'on découvre en faisant ça c'est que l'expertise pose des questions à la recherche c'est-à-dire que la recherche donne des réponses aux questions de l'appui aux politiques publiques mais elle renvoie après des questions à la recherche que la recherche ne se pose pas toujours donc il y a cette dynamique qui est extrêmement intéressante entre le passage entre l'expertise et la recherche et cette satisfaction en tant que chercheur d'essayer de contribuer à sa modeste sa modeste échelle mais d'essayer de contribuer à répondre à ces grands enjeux de société Moi je ne vais pas répéter tous les enjeux d'utilité de lien direct entre ce qu'on produit et l'action enfin l'action qu'on espère qui sera prise en fonction de ce qu'on a produit je parlais un peu du fun en fait c'est que un des charmes de ce travail je trouve c'est la capacité à produire des choses simples et efficaces qui est un poids certes mais simples et efficaces à partir de volumes de données qui parfois dépassent quand même un peu l'entendement enfin en tout cas moi j'ai la chance de travailler avec des gros volumes de données donc c'est des challenges de stats qui sont intéressants frustrants mais intéressants et l'autre aspect qui fait que j'aime beaucoup ce métier c'est la diversité de collaboration et de travaux qu'on peut faire c'est à dire que moi je suis amené à travailler avec les experts métiers qui n'ont pas forcément de notion de stats qui vont m'apprendre plein de choses sur les différents taxons sur le fonctionnement sur l'écologie parce que je suis écologue à la base mais j'ai quand même bien oublié mes bases je travaille avec des chercheurs on a des collaborations avec des chercheurs qui viennent nous aider pour faire de la modélisation un peu plus avancée sur des sujets sur lesquels on a des longueurs de temps plus importantes donc on peut échanger avec eux on collabore avec les milieux associatifs sur les données on collabore avec les différents gestionnaires d'air protégé sur les enjeux liés à leurs questions particulières de gestion donc c'est extrêmement divers en fait en tout cas je pense que c'est pareil dans le milieu marin on est amené à discuter avec tous les acteurs et ça c'est quelque chose qui est déjà qui nous sort un peu la tête des modèles et qui nous remet un peu dans un collectif de travail qui est extrêmement intéressant en fait donc voilà ça marche merci beaucoup donc ce qu'on va faire là on va prendre notre temps et on va ouvrir la discussion à toute la salle donc est-ce que vous avez des questions des commentaires sur ce que vous venez d'entendre alors Simon tu veux dire quelque chose par rapport dès le début tu as commencé à définir la politique publique il n'aurait pas de définir la gestion de la biodiversité parce que c'est quelqu'un que j'ai jamais compris je comprends à la limite qui parle souvent de gestion des espèces commerciales ça je comprends la gestion de la biodiversité non mais gestion c'est dans l'appréhension anglo-américaine sur ça contient tout pas seulement gestion au sens de gestion des espèces exploitées j'aurais dû utiliser préservation ce que je préfère il y a tout de même un enjeu au niveau des politiques publiques il y a une question de gestion des espaces dans lesquels se situe la biodiversité donc il y a peut-être un raccourci sémantique mais c'est tout de même une question de gestion des espaces alors il y avait une question du Yago vas-y Yago attends deux secondes parce que je vais vérifier que Karine et Mathieu entendent Mathieu t'es plus là c'est ça ? il faudrait parler un tout petit peu plus fort tu entends ou pas Karine ? super d'entendre un peu entre les lignes qu'il y a je dirais que les décideurs sont quand même habitués que c'est quelque chose de connu à mon avis dans ce sujet que les conséquences des décisions politiques sont par essence infinies c'est quelque chose auquel ils sont à mon avis habitués donc on a une base commune pour communiquer là-dessus mais peut-être une façon plus positive d'envisager l'interaction sur ce communique à ce sujet d'incertitude c'est de plutôt se positionner en tant que scientifique comme raffine de cet institut là pour la préciser et la méthode d'effort ou la raffiner en fait plus que de la communique je pense que la raison pour laquelle ils attendent des décisions concrètes c'est justement parce qu'ils sont dans l'incertitude et pas parce qu'ils n'ont pas les données précises parce que ça c'est logique ouais alors par rapport à ça si je peux juste compléter effectivement ils sont il y a cette espérature d'être dans l'incertitude et d'attendre des réponses mais il y a aussi en fait le rapport à qu'est-ce que tu modélises qu'est-ce que tu analyses comme données etc et en fonction des interlocuteurs là c'est le cas nous quand on travaille sur des données en écologie sur du vivant on sait que la complexité du vivant elle ne se mobilise pas de manière facile et surtout on a des incertitudes mais quand tu travailles avec des gens qui eux en fait n'ont pas l'habitude d'appréhender les données liées au vivant mais plus à des variables environnementales le stock de carbone le nitrogène etc et qui sont des choses quand ils produisent des indicateurs donc les interlocuteurs à la DGA Grille à la commission eux en fait ils ne comprennent pas pourquoi on ne remplit pas les trous on a des données il y a des données chez les voisins on prend les données on fait une moyenne et puis voilà ce qui pourrait être le cas c'est ce qu'ils font avec des données qui sont plus fixes mais ce qui n'est pas possible avec le vivant avec des populations d'oiseaux et autres tu as la survie la repro le taux de croissance et ça c'est des choses ne serait cette incertitude là elle est difficile aussi à faire appréhender à des gens qui ne sont pas écologues en fait donc au-delà de l'incertitude statistique il y a aussi ce genre d'aspect à essayer de faire comprendre de vulgariser de traduire comme disaient Mathieu et Jean-Marc tout à l'heure je te dirais justement qu'une base commune pour pouvoir communiquer cette incertitude c'est de responder sur l'incertitude qui est inhérente à leur métier à eux de la question oui du coup on se retrouve pas mal justement sur ces aspects statistiques effectivement le travail que j'ai fait on m'a demandé de le traduire en équation mathématique alors que bon on prend un script R et ça marche très bien mais c'est là-dessus qu'on peut se retrouver et du coup mettre en parallèle ce qu'ils peuvent faire eux d'un point de vue modèle mathématique les incertitudes qui sortent sur d'autres indicateurs et leur expliquer que voilà nous on a tout un tas d'autres paramètres qui génèrent ces incertitudes de ce côté-là on peut s'y retrouver et ça fait un outil commun un peu un langage commun à des gens qui ne sont pas du tout de la même branche je veux rajouter ils s'adressent à des scientifiques donc ils sont un peu persuadés que finalement on a la réponse c'est-à-dire que tant qu'ils comprennent que dans le domaine tu vois dans le domaine politique tu peux avoir un certain nombre tu ne peux pas prévoir tes actes du moins les conséquences de tes actes ça ils le savent mais pour la science ils se tournent vers la science ils se disent ils vont avoir une réponse parce que les scientifiques ils travaillent à ça et ils sont assez surpris des fois qu'on n'ait pas de réponse parce qu'on n'a pas les données parce qu'on n'a pas étudié les processus qui sont liés à leurs questions et ça ils ne comprennent pas et quand on leur donne et quand on a des données etc. et qu'on leur donne des réponses en disant là on n'est pas sûr si la population par exemple est en déclin ou stable parce qu'on n'a pas suffisamment de recul les scientifiques ne sont pas assez grands on n'a pas assez de recul temporel ils sont très surpris donc pas tant que ça parce que souvent c'est comme les gens qui vont aller voir le médecin ils pensent on va leur dire bon voilà j'ai le cancer je vais mourir ou pas et le tout vide il dit ça dépend c'est fort probable mais ça reste encore une notion de probabilité et c'est pareil en science on est confronté exactement aux mêmes choses et ça c'est pour les décideurs mais quand tu veux avoir les autres les acteurs de la biodiversité les autres les pêcheurs le grand public etc. là c'est encore plus compliqué alors on va prendre une ou deux questions à distance pour essayer de les faire de pouvoir les faire s'impliquer Amélie tu voulais oui vous m'entendez oui très bien oui bonjour alors du coup je voudrais juste du coup j'ai pas mal de choses sur le sujet parce que du coup on est en s'étant à la LPO Bourgogne-Franche-Conté et du coup on a l'occasion d'interagir avec les politiques mais du coup en régional en local on va dire et notamment donc moi sur les questions d'incertitude donc enfin ce que j'ai trouvé comme petite alternative en ayant bossé donc sur l'impact de l'éolien sur les dynamiques de pop de Mune Royal ou sur les bouletins du Bargy enfin d'autres trucs ça c'était l'enquête de l'OMCFS mais du coup c'était de valoriser aussi les petits résultats parce que souvent on a une grosse question quel est l'impact sur la dynamique et on a plein d'incertitudes là en l'occurrence sur l'éolien et du coup j'essaie de valoriser en fait les résultats intermédiaires et de faire comprendre la notion de risque et de là où il y a plus ou moins donc en fait on se retrouve avec des planifications en disant ben là vous avez plus de risque ou moins de risque et c'est vraiment c'est pas du oui ou non c'est vraiment c'est faire comprendre cette notion de il y a plus de chance ou il y a moins de chance et du coup de valoriser des petits résultats intermédiaires avec des cartographies qui peuvent aider à la décision et à la planification mais pas avoir une réponse binaire donc c'est vrai que c'est un gros gros travail après juste ça c'est son incertitude donc il y a aussi l'idée de je travaille aussi sur les indicateurs en région Grand Est c'est pas la BFC et donc il y a le lien avec les experts naturalistes qui fournissent la donnée aussi qui font partie de ces prises de l'expertise donc il y a à la fois à expliquer à ce public là et notamment au sein de la LPO par exemple à expliquer la démarche scientifique et puis l'incertitude et à la fois au public donc c'est vrai qu'il y a ces vies d'interaction aussi et puis juste dernière chose c'est au niveau local au niveau régional autant je vois que ça marche bien au niveau national et européen je suis très contente d'apprendre que du coup enfin que Karine est conseillé au niveau européen aussi ou Isabelle au niveau national mais c'est vrai qu'au niveau local je trouve qu'il manque un peu cet espace avec des consortiums d'experts qui rejoignent à la fois les modélisateurs et la recherche et les fournisseurs de données les naturalistes et du coup après c'est peut-être propre à la région c'est vrai qu'on a une ARB qui est en cours de construction et peut-être que c'est l'ARB qui va faire ce lien là mais en tout cas moi c'est vrai que je me sens un peu isolée dans mon rôle d'expertise là-dessus parce qu'on n'a pas le temps de faire de la recherche vraiment et donc on n'a pas forcément les labos en face ou en tout cas je cherche un peu le cadre en fait pour répondre voilà pour répondre aux questions alors il y a des questions sur lesquelles on peut répondre très facilement on développe des outils d'aller à la décision où là on est sur des choses assez simples on a déjà pas mal d'outils existants pour répondre à plein de questions après quand c'est des questions plus subtiles je pense qu'une fois un espace de collaboration avec des labos et je sais pas enfin voilà une question ouverte sur quel cadre utiliser dans ces cas-là au niveau régional parce que voilà moi on me sollicite en tant que scientifique mais bon moi même quand je travaille à la LPO donc c'est pas un organisme de recherche il manque un peu je sens qu'il y a un manque il y a une niche voilà le maillon avec le local on en parlait un petit peu hier aussi donc c'est clair qu'il y a des réflexions à faire c'est probablement que la place de la RD t'as développé oui à voir il y a dans la salle alors d'autres questions ou à distance n'hésitez pas aussi comme a fait Amélie à lever la main et puis comme ça on pourra vous donner la parole vas-y pour que tu parles fort pour l'incertitude en fait est-ce que c'est pas le résultat aussi de notre façon de la façon scientifique de vulgariser les résultats dans le sens où on a tendance peut-être à simplifier dans le sens à omettre les choses compliquées au lieu de les vulgariser en fait expliquant les choses compliquées je parle pas de vos travaux que vous discutez avec les politiques publiques mais vraiment de façon générale dans le cadre scientifique où vraiment pour le coup les incertitudes généralement on n'en parle pas on parle au grand public du moins de ce qui se sont transmis par les médias ou autre chose vraiment à large échelle on a tendance par exemple à parler de moyenne on parle jamais d'intervalle de confiance parce que c'est des choses complexes à vulgariser mais qui valent vraiment le coup peut-être dès le début et de façon plus large alors t'as pas tort sur la communication au grand public effectivement on tend à simplifier les choses pour le grand public que ce soit dans la communication scientifique ou la communication scientifique qui passe par les médias en fait essentiellement en revanche quand on discute en politique publique j'ai l'impression en tout cas pour ma part qu'on a une tendance même plutôt à surévaluer les incertitudes et à parler beaucoup des limites alors je sais pas quel est le biais intellectuel qui nous pousse à ça mais j'ai l'impression qu'on donne l'impression de douter de nous plus quand on parle aux politiques publiques et que ça a des vraies conséquences politiques que quand on parle au public où ça devrait avoir une conséquence de les amener à réfléchir sur la question et à comprendre mieux les enjeux alors je sais pas quel est le twist psychologique qui nous arrive là-dedans mais il se passe quelque chose de cet ordre-là enfin moi je le ressens ouais ouais et pour compléter ce que tu dis est tout à fait juste mais c'est compliqué parce que dès l'instant où tu dis à un politique c'est compliqué ou c'est complexe il arrête d'écouter clac il se débranche mais c'est automatique ça je l'ai expérimenté plein de fois et plein de gens me l'ont confirmé donc c'est à dire qu'il faut amener alors il y a des raisons à ça parce que si tu veux ils ont des fois un peu l'impression de se faire enfumer par les scientifiques qui leur disent bah ouais il me faut plus de financement pour avoir plus de données etc ils reviennent trois ans après et le scientifique dit ah oui mais c'est encore plus compliqué il me faut encore plus de financement et puis on a un phénomène comme ça donc à un moment donné aussi les scientifiques doivent pouvoir amener des réponses donc il y a une espèce de jeu entre les deux c'est un peu délicat et la notion de complexité il faut l'aborder mais il faut que ça soit le politique en quelque sorte qui en fasse la conclusion lui-même et c'est pas à toi en tant que scientifique de lui dire parce que sinon c'est mort on va donner la parole à des étudiants un peu à des étudiantes plus haut vas-y t'es plus étudiant toi vas-y vas-y merci pour cette table ronde c'est un délicat important c'est un délicat pour cette santé sans doute des heures pour en discuter par contre je ne sais pas présenté tout à l'heure mais je vais vous enlever le B pas très loin du kit et je voulais en fait que d'être pour une vision un peu pour une catrice vous avez discuté des écologies statistiques en accueil public on a l'exemple très proche avec la crise là on voit qu'on a un support scientifique énorme un support scientifique énorme et finalement la suite politique publique qui n'est pas là il avait tu nous mentionnais aussi le thème que l'urgence politique parfois la science n'avait pas raison à cette augmente mais maintenant on va passer la question est-ce que l'écologie statistique et la science peut-être créer cette augmente politique et donc quoi on appuie finalement en amont de la politique j'ai envie de dire que c'est une question à poser au GIEC parce que là je pense que l'urgence ils nous l'ont bien mise et que ça n'a pas l'air de réagir en face oui mais en atteignant ceux qui auront une force de pression en fait sur les politiques publiques donc ça revient à la question d'avant sur comment on parle au public de tout ça comment ça se fait que quand on transmet nos résultats la moitié enfin j'exagère évidemment mais la moitié de la population commence par remettre en cause les fondements de qu'est-ce qu'on fait en fait alors là je parle peut-être plus changement climatique que biodif parce que les questions biodif arrivent quand même assez peu sur le devant de la scène un peu les derniers temps avec les néonicotinoïdes je me suis embarquée dans un mot et le déclin des insectes mais c'est une question de comment faire en sorte qu'ils se sentent concernés par ces questions et comment leur transcrire cette urgence-là ouais j'ai pas plus de réponses mais j'ai l'impression que c'est pas évident et que malgré tous les efforts de structures qui sont bien plus fortes que la communauté biodiversité ça avance moyennement mais voilà c'était le message positif du jour je pense qu'il ne faut pas désespérer parce que les dynamiques de réponse des politiques ne sont pas linéaires c'est-à-dire que ça change vachement vite on a eu l'expérience sur le ton rouge on avait diagnostiqué l'espèce surexploitée avec une mise sous quota assez importante les collègues au milieu des années 90 on s'est battu pendant 15 ans et on avait l'impression que les politiques ne nous entendaient pas mais vraiment alors qu'ils nous comprenaient bien et on avait des interactions avec certains politiques qui nous disaient toujours oui on comprend bien l'urgence mais on a d'autres difficultés avec les pêcheurs et dès l'instant où les ONG environnementales ont pris la vie scientifique et on en fait une pub et on retournait l'opinion publique ça ça s'est fait en deux ans en deux ans de temps les politiques ont complètement changé et on a eu un plan de reconstitution du ton rouge etc qui s'est mis en place et tout a changé en l'espace de trois ans donc on a fait 15 ans où on n'a rien bougé au contraire ça s'est même aggravé et en trois ans de temps tout a changé et on a eu une politique qui s'est mise en place donc après c'est une question d'effectivement de timing pour pas que cette décision arrive trop tard L'opinion publique est fondamentale les politiques répondent à ça avant tout en plus de ça sur le ton rouge il y avait un effondrement du stock donc il a fallu flirter avec le point de non-refour ou de flirter avec l'ennemi c'est-à-dire pas sur les autres stocks on ne recommande pas ça d'atlantique finalement avant que la vie scientifique soit prise en compte il a fallu attendre justement de flirter avec ses limites et à chaque fois on a l'impression que le même schéma se répète on clore avec l'ennemi une fois qu'on est à la limite les politiques publiques décident de changer quelque chose alors je me demandais est-ce qu'on est condamné à rester dans ce schéma on ne va pas jusqu'à la limite et puis on se rend compte que ça va peut-être déjà les gens qu'on retourne en arrière ou alors est-ce qu'on est capable de s'anticiper ça va se passer et voilà il n'y a peut-être pas de réponse mais c'est une question je ne sais pas Karine j'aurais tendance à dire que c'est une question d'apprentissage c'est-à-dire que c'est des choses que les gens apprennent et avant que les politiques soient rationnelles ça va mettre du temps je pense je suis assez d'accord avec Jean-Marc effectivement je pense que c'est en fait il faut je pense qu'il faut il faut continuer il ne faut pas désespérer on dit qu'il y a le mécanisme de répétition mais je pense que c'est pareil c'est un peu comme le mécanisme de répétition il faut y aller il ne faut pas lâcher je pense que il y a de toute façon des moments où vu que de temps en temps il y a aussi des rapports de force il y a des moments où on est obligé en fonction de ce pour quoi on est sollicité il va peut-être falloir revenir un peu en arrière mais bon de mon point de vue il y a en fonction des acteurs à qui on fait face et à l'échelle aussi à laquelle on est il y a quand même des choses qui bougent un peu donc il faut surtout et puis il y a aussi besoin d'experts en fait qui se mobilisent je pense que c'est ça aussi et qui juste pour rebondir sur ce qui t'ai dit tout à l'heure on en avait parlé pendant la préparation besoin d'experts et puis surtout on est plusieurs dans ce cas-là à se dire qu'en fait ce serait bien aussi d'échanger parce qu'en fait le partage d'expériences c'est hyper important dans ces cas-là enfin moi de ma propre expérience quand j'ai commencé la première réunion que j'ai fait avec d'autres acteurs la DG Environnement DG Agri moi je me suis retrouvée un peu prise entre deux feux soit tu t'écrases soit tu mors et puis en fait avec l'expérience c'est bien d'échanger et de connaître un peu aussi les travers dans d'autres dans d'autres thématiques ou même un petit peu ce que disait tout à l'heure Isabelle ou Amélie des petites astuces ou des moyens dérivés d'arriver un peu à mettre les choses sur la table et ça je pense que c'est un point c'est un point important s'il y a des choses qui peuvent émerger aussi de faire un peu des consortiums ou je ne sais pas des groupes d'experts qui partissent de leur expérience je suis désolée je vais devoir vous laisser parce que je suis en conférence et je présente dans dix minutes donc voilà merci de m'avoir invitée merci beaucoup et juste un dernier petit truc Olivier t'avais mentionné t'hésites pas à envoyer mon email mais s'il y avait des gens qui étaient intéressés de savoir comment on se lance ou quoi enfin deux points c'était je disais moi c'était le réseau et surtout il ne faut pas hésiter en fait je pense que voilà mais du coup si voilà juste pour sur mon parcours à moi s'il y en a qui sont intéressés pour savoir comment on accède au réseau d'experts de la commission je peux donner deux trois tips voilà allez bonne journée bon GDR salut bon exposé merci pour compléter juste sur cette question on peut faire le parallèle avec la médecine enfin il y a eu quand on voit la progression des médecines préventives et des dépistages c'est aussi des choses qui ont à l'échelle de maladies qui touchent directement la vie des gens ont mis du temps à se mettre en place et qui sont de mieux en mieux compris par la population voilà je pense des dépistages précoces du cancer ce genre de choses ça se développe donc manifestement quand les gens sont directement concernés ça rentre au bout d'un moment on va prendre une dernière question et puis avec le temps qui court on va partir en pause café tu voulais vas-y merci beaucoup pour j'avais une question c'est plus pour agir par rapport au titre présenté ici est-ce que finalement on a le scientifique n'a pas tout intérêt de communiquer directement avec le public ou avec les associations les ONG des choses comme ça pour faire pression sur les politiques publiques parce qu'à l'heure actuelle ils sont assez brillants de je suis libre dans les comptages je suis populaire je suis tout ça est-ce que finalement cette pression-là est-ce qu'on a tout intérêt à investir du temps de l'énergie à essayer de convaincre des gens qui de temps en temps vont plutôt regarder de savoir est-ce que je vais être réélu à la prochaine fois plutôt que des associations ou des ONG qui se font beaucoup plus à même d'écouter le discours qu'on va avoir et de faire une pression sur ces politiques là je pense que tu as des questions qui seront peut-être plus à même à être communiquées au plein du grand public je pense toutes les questions baissent au déclin de la biodiversité pour le GIEC ça ça sera des répercussions assez importantes si justement on arrive à entraîner l'opinion publique maintenant si tu as une question qui est où est-ce que je mets mon éolienne offshore je ne suis pas sûr que ça soit auprès du grand public qu'il faut communiquer et là peut-être que des services décentralisés de l'État c'est peut-être ce qu'il y a de mieux avec lequel il faut interagir j'ai ouh est-ce que ceux qui ont déjà interagé avec des pouvoirs publics vous avez l'expérience d'un système où les lobbies étaient contre la décision que vous préconisiez et que donc le politique suit naturellement si c'est beaucoup pour les lobbies est-ce que vous avez vu l'impression que vous avez été capable d'amasser la décision en un cas où alors je commence par la première question sur à qui on parle et à qui ça peut être efficace de parler je suis tout à fait d'accord avec ta réponse je me suis aussi posé la question parce que je suis je participe à des instances notamment le comité national de la biodiversité qui est une instance pour le ministère où on a affaire à tous les acteurs qui touchent à la biodiversité mais donc ça va des associatifs à aux professionnels de la pêche il y a le MEDEF qui siège il y a ces structures là et je me suis demandé déjà aussi si on ferait pas bien d'aller parler à des gens avec qui qui par essence ne sont pas forcément d'accord ce qui rejoint l'autre question quand il y a des lobbies présents alors bon déjà bon bref on peut parler de la notion de lobby de c'est quoi un lobby à la fin mais d'avoir retourné une question je ne pense pas mais en revanche que les acteurs des des groupes d'intérêt enfin les groupes d'intérêt qui sont en face de nous que ce soit les patrons de pêche ce genre de choses moi j'ai une expérience qui m'est pas arrivée à moi mais qui est arrivée à une collègue qui travaillait justement sur les sur les natura en mer où au final on les voit évoluer quand même parce qu'ils se rendent compte aussi au bout d'un moment de leur propre intérêt parce qu'au-delà d'être des patrons de pêche c'est aussi des gens qui habitent sur le littoral en fait et tu sens quand même qu'eux évoluent dans leurs propos et qu'eux ouvrent des compromis possibles ce qui fait que le politique est plus enclin à accepter ce compromis puisque les autres acteurs sont moins opposés à ça maintenant voilà les deux questions se rejoignent parce que je pense que en allant discuter avec les gens dont on sait que par essence ils sont pas forcément enclin à aller vers nos positions encore une fois nous on n'est pas sûr de prendre nos décisions mais vers les enjeux biodiversité peut-être qu'on aide à converger vers ces solutions qui peuvent aller plus loin finalement donc voilà parfois il faut parler pour ceux qui sont pas déjà convaincus en fait et ça vaudrait peut-être le coup qu'il y ait plus de rapprochement avec le monde de l'entreprise les exploitants de ressources naturelles ce genre de choses même si l'accroche n'est pas forcément facile et où bon de temps en temps on est obligé de moduler son propos pour juste rentrer dans ces instances là ça passe pour une trahison mais en fait c'est un vrai fond après et il faut juste garder en ligne de mire ce qu'on est enfin la raison pour laquelle on est venu leur parler en fait à la base souvent ce qui se passe sinon c'est que t'as pas qu'un lobby il y a plusieurs lobbies il y a plusieurs groupes de pression et qui souvent s'opposent donc en quelque sorte si tu veux t'as souvent l'administration au milieu qui se ramasse tous les groupes de pression sur la tronche et le scientifique qui arrive un petit peu comme joker un peu de l'administration en disant voilà pop je vais sortir le scientifique qui va donner un avis en essayant de se planquer un petit peu derrière ça dépend des fois plus ou moins mais ça peut arriver et là c'est super important nous en tant que scientifique de ne pas prendre part dans un groupe de pression quel qu'il soit c'est à dire que nous on est là pour amener l'objectivité en quelque sorte des résultats stats avec les données qu'on a et l'interprétation la plus objective qu'on peut en faire et pas participer à un groupe même si on a des tendances naturelles bien évidemment qui vont nous pousser plutôt vers un pôle que vers un autre mais en aucun cas on doit le faire parce que sinon c'est tout le processus qui s'écroule et on casse notre creux est-ce que je peux rajouter un tout petit truc tout petit parce qu'on va oui d'accord non mais c'est juste qu'en Franche-Comté encore on a un groupe sur le renard une recherche sur le renard qui s'appelle Caréli et justement le rôle de l'université de Bourgogne-Franche-Comté c'est de rassembler tous les acteurs alors il y a la LPO il y a les chasseurs etc enfin généralement que vous connaissez des projets comme ça alors pour nous c'est compliqué d'aller là-dedans mais voilà c'est vrai qu'on pense qu'il faut faire l'effort de communiquer ensemble et de travailler ensemble après il y a toujours par rapport au rôle du scientifique et de son avis ok on ne défend pas nos avis personnels mais quand même défendre l'idée que nos résultats sont entendus je pense que ça reste ça marche bon ben on va on va clôturer la table ronde maintenant et on va remercier tous les intervenants donc Mathieu Hautier Karine Prince Isabelle Witté et Jean-Marc Frontmontin on les remercie on a beaucoup exagéré sur le temps on va faire une pause jusqu'à aller les carrés 20 les carrés 20 quoi on viendra vous chercher merci – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-Trage FR 2021 Sous-titrage 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 FR 2019 Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 La question se pose sur l'absence de modèles entraînés sur la faune européenne et aussi l'idée de pouvoir agréger différents sites d'études pour avoir une plus grande variabilité dans nos données et une plus grande généralisabilité des modèles de reconnaissance. Et donc est arrivée l'idée, pendant le GDR 2020, avec Vincent Miel et Simon Chamoy-Ejam, de l'initiative DeepFund, dont les grands objectifs étaient, un, de développer un réseau de partenaires à travers la France hexagonale pour pouvoir agréger des données, deux, entraîner un modèle d'apprentissage profond pour reconnaître les espèces dans les images de pièges photographiques, deux, ce modèle-là, l'implémenter dans un logiciel gratuit et facile d'utilisation pour les partenaires et les acteurs et actrices de la biodiversité en France, et enfin, de le partager avec toute la communauté. Et donc, pour mettre des têtes sur les noms que j'ai cités, on a Simon Chamoy-Ejam, au CEF, qui va être surtout sur le réseau des partenaires et la gestion du projet, Vincent Miel, en tant que deuxième porteur du projet, qui va être sur tout le développement du Deep Learning de ce modèle, au LBBE, et après Bruno Spataro, au LBBE, qui est dans la gestion et le stockage des données, et moi-même, au début, en stage, et qui suit le projet maintenant, au CEF. Et donc, le projet s'est déroulé en six étapes que je vais vous décrire. La première a été de contacter les partenaires et récolter toutes les données. Donc, on a eu 38 partenaires actuellement qui ont participé et donné des données pour le projet à travers la France hexagonale. Donc, j'ai mis quelques exemples des partenaires en haut, et on les remercie énormément pour tout leur travail. Ceci a permis de récolter plus de 500 millions d'images annotées, dont les vidéos. Et en fait, pour développer le cadre conceptuel, on est parti sur une approche en deux phases. Une première phase de détection, c'est-à-dire qu'on va faire passer l'image dans un modèle de détection qui va, comme vous le voyez ici, détecter l'objet ou l'animal présent dans l'image, et après découper l'image pour se concentrer seulement sur l'animal détecté. Ça, ça permet aussi de trier les images vides, et ça, c'est extrêmement important puisque ça représente plus de 75 % des fois des images dans un jeu de données. Et ensuite, on va le faire passer par un modèle de classification qui a permis de prédire l'animal qui est présent dans l'image découpée. Pour ce faire, on a utilisé deux techniques d'abord. J'ai oublié de dire qu'on a un preprint en bio-archive. Et donc, il y a deux types de modèles qui vont être utilisés pour la détection, selon si c'est dans ce qu'on voudrait publier, mais aussi dans ce qui est dans le logiciel qu'on a implémenté. Et donc, pour la détection, on a utilisé le méga-détecteur. Je passe rapidement, vous pourrez poser des questions après peut-être. Mais ça prend 20 à 30 secondes de détection par image, alors que dans le GUI, le modèle qui a été entraîné par Vincent Mule permet une détection en une seconde de l'objet dans l'image. Ça nous permet de trier les images vides. Et une fois qu'on a ça, on a entraîné un modèle de classification, le e-fishing net B3, sur les images découpées. Et ça, ça a pris à peu près une demi-journée sur 8 CPU et un titan XGPU. Moi, je voulais vraiment parler aussi des astuces qui ont été développées par Vincent. On est parti sur une astuce d'abord de données en séquence. Donc, les pièges photographiques, en fait, vont prendre généralement pour un événement de détection, vous prendrez une rafale de photos. Donc, on en a trois. Et ces images sont par essence dépendantes. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette information-là qui est contenue dans l'image pour créer des jeux indépendants d'entraînement et de validation lors de notre apprentissage, de notre entraînement. Et aussi, on va les utiliser dans un système de vote. Donc, par exemple, ici, vous avez l'image 1, 2 et 3. Dans les deux premières images, on a le même animal dans les trois images. Mais dans les deux premières images, c'est un chevreuil avec un score relativement élevé. Et dans la troisième, le modèle prédit un chien avec un plus faible score. Et donc, l'idée, c'est de faire la moyenne pour chaque classe prédite des scores et de prendre la classe avec la plus haute moyenne. Et donc, ça, ça a vraiment permis d'augmenter les performances. On a aussi un système de banne à cette époque. Donc, vous voyez en bas à droite, on a les différents jeux de données. Et on voit que certaines espèces ont beaucoup plus d'images et d'autres moins. Et en fait, ça, généralement, ça peut biaiser, après, lors de l'entraînement, les prédictions du modèle. Il y a tendance, quand il ne sait pas trop, à donner la classe qui est la plus présente dans le jeu de données. Et donc, Vincent a développé une technique pour équilibrer à chaque époque les données pour chaque classe. Et enfin, on a une détection, une classification simultanée dans le GUI qui permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, quid des résultats ? Pour l'instant, notre meilleur modèle prédit 18 taxons, plus les humains, les véhicules et trie les images vides. Dans le logiciel gratuit, on a implémenté aussi les lynx, les marmottes et les chats pour une akiratie sur la validation globale de 92 %. Et on a aussi fait une évaluation sur un test out of sample, c'est-à-dire sur des données qui ne sont ni utilisées dans le train, ni utilisées dans la validation. Et ça, on a une akiratie à peu près de 92,5 %. J'y vais rapidement, mais vous pouvez poser des questions. Mais globalement, on a un peu des problèmes sur les oiseaux et les micro-mammifères qui sont généralement des petits objets dans une grande photo. Donc, pour visualiser ça, ceci sont des matrices de confusion. Donc, vous avez en ordonnée les espèces qui sont réellement, présentes dans la photo. En abscisse, vous avez les espèces prédites. Et en fait, ce qu'on aimerait avoir à chaque fois, c'est le pourcentage d'images dans les petites cases. Plus c'est coloré, plus c'est fort. Et on aimerait avoir une diagonale. En fait, vous voyez ici à droite, sur la spécificité, on a quelques espèces. Par exemple, le bouquetin qui vont être fortement confondues avec les vaches ou, par exemple, avec les moutons. Et donc, en fait, généralement, ça, c'est dû à des manques de données dans nos espèces. Après, juste pour vous illustrer aussi la puissance de l'utilisation d'une séquence, vous avez en haut encore le même exemple, là où l'information de séquence permet une bonne prédiction. Mais des fois, en fait, dû par exemple à la végétation, on va avoir l'image du milieu en bas qui va être prédite 4 fois sur 5 en tant qu'oiseau, alors que c'est un loup. Donc, voilà, on doit travailler là-dessus aussi au niveau potentiellement de l'effet de la végétation. Tout ceci a été implémenté dans un logiciel, donc, gratuit. Et ça, ça a été fait grâce aux stagiaires aussi, notamment Elias Chetouan, donc on le remercie. Et ce logiciel-là, vous voyez, donc, on a une première étape d'ouverture dans le dossier d'image. Le modèle va prédire, va sortir un tableau que vous pouvez ensuite sauver en tant que CSV ou fichier Excel. Et vous pouvez aussi modifier les prédictions en ouvrant les images et vérifiant, par exemple, une image qui a un faible score, vous pouvez lui réattribuer une nouvelle classe. On a une volonté vraiment de partager, puisque ça, c'est devenu après tout d'une collaboration entre beaucoup de partenaires, donc d'où le GUI, d'où le site web, dipone.cnls.fr, et aussi une page Twitter, si vous voulez nous suivre. Et on a aussi fait un préprint. Et bon, j'ai mis la petite capture d'écran, mais c'est surtout pour montrer tous les co-auteurs et tout, les co-autrices qu'on a, parce que c'est avant tout ça, la volonté aussi de réunir les acteurs et actrices de la biodiversité en France, hexagonale pour l'instant. Et c'est quoi les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est les espèces phares ours. Bon, tétranoïdes, c'est un peu moins phare, mais il y a quand même le tétraslire. Donc voilà, c'est de classifier mieux ça, classifier mieux les petits objets, les oiseaux et les micromanifères pour l'instant. Les modèles de détection et de classification en plus du mal. Et enfin, c'est de réunir plus de partenaires autour du projet et pouvoir fournir un outil qui puisse servir à tous et toutes. Merci pour votre attention. Et ça, c'est des oreilles d'un loup. Voilà. On a le temps pour une ou deux questions. Si vous avez réfléchi à vous rapprocher de cette forme et déjà de gérer que les caméras tracent et que cette photo se prend notamment à des ministères européennes. Ça permet peut-être de faire un bon complètement puisque c'est une affronte de leur participation avec de leurs reconnaissances par les citoyens des photos. Oui. Alors, il y a un peu des questions là-dedans. Rejoindre des plateformes plus grandes, oui. Alors, on avait contacté Life à une époque. On commence à avoir des retours aussi. Donc, c'est un grand projet de suivi de la biodiversité, notamment avec la LPO. Donc, il y avait France Nature aussi. Donc, c'est des personnes qu'on avait contactées au tout début quand on n'avait pas tellement un modèle. Donc, peut-être que maintenant, des plus gros acteurs et actrices voudront bien participer au projet. Donc, on a vraiment besoin de plus de données, par exemple, sur certaines espèces cibles. Mais au début, l'idée, c'était juste d'agréger le plus de données possibles sur toutes les espèces possibles. Maintenant, on veut répondre aux demandes des partenaires pour savoir sur quelles espèces se mettent la priorité. Et après, au niveau des sciences participatives, oui, mais en même temps, on a besoin des annotations qui sont extrêmement fiables sur certains types d'espèces. Donc, à voir comment ces plateformes justement aboutissent. Voilà. Alors, au niveau des vidéos, ça, c'est un des gros axes aussi qu'on va avancer plus tard. Pour l'instant, le logiciel ne prend pas en compte les vidéos brutes. En revanche, nous, oui, un des travaux que j'avais fait en fait, en préalable, c'était de segmenter les vidéos. Et là, il y a un peu la question de comment est-ce qu'on segmente la vidéo. Parce que généralement, quand un piège photo est déclenché, c'est les premières secondes qui nous intéressent. Des fois, moins la suite. Quand on prend la fin, on peut potentiellement avoir plus d'images vides. Donc, pendant l'entraînement, c'est plus difficile aussi. Donc, c'est des questions qui sont en cours. Mais voilà. Merci. S'il y a d'autres questions, après, vous pourrez discuter directement. Maintenant, on a Valentine qui va nous parler plutôt de marin. On va nous changer un peu. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Valentine Fleuré. Je travaille avec Camille Manieuville, David Mouillot et Sébastien Velléger ici à Montpellier, à l'UMR Marbeck. Et je vais vous parler de l'identification des poissons invasifs dans des images sous-marines grâce au diplornis. Donc, déjà, un peu d'histoire. Donc, le canal de Suez, il a été ouvert en 1869 pour favoriser les échanges entre la mer Méditerranée et l'océan Indien en passant par la mer Rouge. Mais ça a aussi permis à des espèces, du coup, d'utiliser le canal de Suez. Et c'est notamment le cas de deux poissons du genre Ciganus. On a le Ciganus puridus qui est ici sur la photo et le Ciganus rivulatus qui est là derrière. Donc, c'est deux espèces qui se ressemblent. Et voilà, et qui sont, du coup, rentrées en mer Méditerranée. On a les premières observations dans les années 30. Ensuite, on les a observées en Crète en 1942. Et maintenant, ils sont bien installés dans le sud et l'est de la Méditerranée. Et ils sont en train, progressivement, d'étendre leur heure de répartition. Il y a aussi quelques observations qui ont été faites en France. Donc, notamment à Cary-le-Rouet, à Villefranche et en Corse. Donc, ça, c'est des preuves de colonisation, mais sans établissement. Parce que, par exemple, les hivers sont trop froids. Et voilà. Et donc, nous, notre idée, ça va être de suivre un peu cette colonisation et voir l'expansion de… Voilà, ce qui est marqué là. Et du coup, on va faire ça grâce à des sciences participatives. Donc, on voudrait éventuellement travailler avec… Enfin, il y a des initiatives qui existent, comme Madness, qui est chapeautée par l'IUCN, ou d'autres initiatives plus locales, que ce soit sur la Côte d'Azur ou en Corse. Donc, c'est des observateurs locaux qui font des relevés. Et du coup, nous, on pourrait utiliser des vidéos et des photos réalisées dans le cadre de ces observations. pour voir, justement, la dynamique d'évolution, enfin, d'expansion, pardon. Et donc, ça permet, en fait, d'avoir énormément de photos et de vidéos. Notamment, ça peut être aussi des vidéos de touristes ou de gens qui ont juste baigné dans la Méditerranée. Et donc, nous, on a développé un modèle de deep learning pour, justement, analyser toutes ces vidéos et photos. Parce qu'une heure de vidéo, c'est très long à analyser. Enfin, ça prend plus d'une heure, du coup. Puisqu'il faut regarder la vidéo et l'analyser. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place un modèle de deep learning. Après, attention, notre but, ce n'est pas du tout de remplacer l'expert humain. Donc, il y aurait toujours un contrôle derrière, mais ça serait vraiment l'idée de gagner du temps. Et voilà. Donc, comme modèle, j'ai utilisé un ResNet 50, entraîné sur ImageNet, et je l'ai adapté au problème en faisant du transfer learning. Donc, on a neuf classes. Donc, les neuf classes, c'est sept classes d'espèces communes de Méditerranée et les deux classes de Ciganus, avec à peu près 1 400 images par classe. Donc, pour entraîner mon modèle, j'ai utilisé en fait des images qui ont été, des vidéos qui ont été tournées en crête par une collègue dans un but d'écologie, avec des annotations qui ont été faites pour l'écologie. Donc, on a choisi des vidéos de crête, parce que c'est dans l'ère de répartition des Ciganus. Et du coup, on a des Ciganus dans les vidéos, donc c'est bien pour apprendre les Ciganus. Et du coup, c'est des imagettes qui ont été faites pour l'écologie, comme je disais. Et donc, il a fallu les trier après et les adapter pour un problème de deep learning. Donc là, j'ai quelques exemples d'images qu'on a utilisées dans l'entraînement. Donc, il y a notamment le sarcomain, l'oblade ou la soupe. Et donc, j'ai voulu mettre ces images aussi pour vous montrer la diversité. Donc, on a des contextes qui sont très variés, avec le fond, la turbidité, la proximité de l'individu aussi à la caméra. On a des angles différents. Là, par exemple, il est quasiment à la verticale, ce qu'il est en train de manger. Et on a des poissons qui sont très beaux, bien à l'horizontale. Donc, on a vraiment plein de contextes différents, avec l'arrière-plan. Et on a aussi, du coup, les deux Ciganus. Donc là, par rapport à l'image que je vous montrais au début, ils sont très différents, mais en fait, c'est aussi des petits coquins, parce qu'ils changent de pattern. Donc, si on regarde, par exemple, le Rivulatus, il peut avoir cette forme qui est très claire ou cette forme tachetée. Et ce n'est pas comme d'autres poissons qui changent de coloration au cours de leur vie. Là, il peut vraiment passer d'un stade à l'autre en trois secondes, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a les deux stades qui sont extrêmes, mais il y a près de toutes les colorations aussi au milieu. Et si on regarde cette coloration-là et ce poisson-là, on peut aussi penser qu'ils se ressemblent, mais il y a des petites différences. Voilà pour les données d'entraînement. Pour les données de test, c'est un jeu de données complètement différent. Donc, il y a toujours des vidéos de crête, mais qui viennent d'une autre campagne de terrain, qui ont été filmées en juin 2019, alors que les autres, c'était en octobre 2019. Et on a aussi des vidéos faites en France, donc des vidéos où il n'y a pas de Ciganus, qui ont été filmées à Cari-le-Rouet, à Bagnols et plus proche d'ici, à Fontignan. Là, c'est des vidéos qui ont été annotées grâce au Gnome. Donc, le Gnome, c'est des étudiants, c'est le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier, qu'on remercie d'ailleurs. Et donc, au niveau des résultats, on s'est concentré sur le rappel. Le rappel, c'est le nombre d'individus pertinents qui sont sélectionnés. Donc, si on regarde au niveau du lyridus, on a un bon score, on a 0,91. Le Revulatus, on est vraiment moins bon. Mais au final, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment à l'échelle du Ciganus, du genre Ciganus. Et donc, on a un rappel à 0,93, donc ce qui est correct. Par contre, si on regarde ensuite la matrice de confusion et la précision, les résultats sont vraiment moins bons. Donc, la précision, ça va être parmi ce qui est sélectionné, combien est pertinent. Donc, on a moins de 30%. Donc, c'est vraiment… Enfin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sélectionnées qui ne sont pas pertinentes. Mais ensuite, si on regarde vraiment plus en détail la matrice de confusion, donc pour le Ciganus, on voit que quand même, il y a peu d'erreurs. Mais il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de vignettes qui sont sélectionnées, qui sont prédites comme Ciganus lyridus. Donc, il faudra qu'on travaille dessus. Ensuite, nous, en fait, là, on a du coup un rappel à 0,93. 0,93, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a toujours des Ciganus qu'on loupe. Et on ne veut pas, puisqu'on veut voir comment ils colonisent et où est-ce qu'ils sont. Et en fait, on travaille avec 10 vidéos, donc on peut regarder à l'échelle de la séquence. C'est-à-dire, par exemple, si on a une vidéo qui fait 5 secondes, si on peut la découper en 5 images, toutes les secondes, on a une image. Et donc, sur ces 5 images-là, s'il y a un Ciganus, on l'a à 100%. Parce qu'on ne peut pas la voir sur les 5 images. On s'en fiche, si on sait qu'on l'a sur une image, c'est qu'il est présent. Et donc, là, on a un rappel de 100%. On a aussi, du coup, comme je le disais, beaucoup de faux positifs. Mais ça reste un gain de temps pour le gestionnaire. Parce que c'est pareil, si on a une vidéo qui dure une heure et qu'on n'a que quelques passages intéressants, au moins, on aura sélectionné les passages qui sont susceptibles d'être intéressants au lieu de devoir regarder toute la vidéo. Au niveau des perspectives, du coup, là, je vous ai présenté un modèle d'identification. Et on voudrait le coupler avec un détecteur, comme ce qu'a présenté la personne avant moi. Là, on a juste la vignette bien découpée et on fait l'identification de l'espèce. Mais on voudrait, sur une image, d'abord détecter l'individu, puis faire l'identification. Et après, on pourrait aussi l'adapter à d'autres espèces exotives. Donc là, j'ai mis deux exemples, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des espèces en Méditerranée qui remontent avec les changements globaux. Et donc, il y a plein d'autres perspectives sur comment poursuivre ces travaux. Voilà, merci pour votre attention. On a le temps pour une ou deux questions. Oui, Vincent, vas-y. Je peux même ajouter une question. Il y a un petit peu de charpé. Oui. C'est pas celle de ta vue d'image. Donc, pour l'entraînement, j'ai un peu plus d'images du coup de Ciganus luridus et de Rivulatus parce que je me suis dit pour favoriser en cas de doute, mais il y en a 150 ou 200 de plus. Donc, je ne pense pas que ça joue beaucoup. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Mais oui, il y en a peut-être… Enfin, il y en a plus, mais il y en a autant que de Rivulatus. Donc, je ne vois pas pourquoi ils favorisent tout le temps l'uridus. Donc, c'est aussi un problème à creuser. Eric, tu vois ? Oui, avec une bestiole qui change d'apparence comme ça beaucoup, est-ce que ça ne simplifierait pas la vie de Nia ? Il y a plusieurs classes. Régulatus, monopro, en fait, on a vraiment le… Il y a du coup les deux patterns-là qui sont bien définis, mais ça change tellement rapidement qu'il faudrait avoir une classe pour chaque microseconde du changement. Enfin, là, l'image d'autre… Je le tiens à l'envers. L'image d'au-dessus, ici, il est en cours de changement de coloration. Ce n'est pas exactement non plus celle du bas. Et du coup, ça ferait une infinité de classes et ce n'est pas possible. On va… Vas-y, Stéphane, allez. Dernier. Une question générale, mais imaginons que ces travaux-là aient une vocation à l'humour à suivre la taille des populations de l'ombre temps et que l'aliment des modèles de dynamique des pauvres comme on a fait ça. Est-ce que vous avez réfléchi à la façon dont vous trouverez l'information à propos de l'incertitude que vous avez dans votre explication ? En fait, il y a des modèles déjà qui existent, c'est notamment les travaux de Sébastien Villon qui avaient pour chaque classe défini un seuil à partir duquel, en fait, le modèle disait « mettez une classe pas sûre ». Et du coup, l'image n'était pas classée et on laissait à l'expert humain la classification derrière pour justement éviter les erreurs. Donc, on avait les bonnes classifications, enfin, les imagettes dont le modèle était sûr était bien classifié, mais celle où il y avait plus de doutes, c'était l'expert humain qui rentrait, enfin, qui faisait l'identification. Merci. Bonjour à tous. Je suis Floriane Plard et je vais vous présenter un projet que je fais avec Mathieu Haussier qui était à la table ronde au sein de l'Observatoire Pélagiste qui est à l'Université de la Rochelle. Et en gros, notre but, c'est d'estimer les abondances et distribution de cétacés dans l'océan Atlantique, donc Goff de Gascogne et Bête-Biscayne. Donc, pourquoi distribution et abondance ? Déjà, parce que c'est des variables qui sont essentielles au suivi des populations et nous, c'est les premières variables qui vont informer les outils d'aide à la décision pour conservation ensuite des différentes espèces. Donc, en particulier, moi, j'ai été embauchée dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle C'est Ambition. C'est un projet qui est mené conjointement par la France, l'Espagne et le Portugal et qui a pour but, en fait, de réduire les pêches accidentelles de dauphins, donc particulièrement dans le cas de Gascogne. Et nous, dans ce gros projet, en gros, notre rôle, ça va être de créer des méthodes répétables, reproductibles, pour aller donc calculer, estimer, en fait, distribution et abondance et aussi de réduire l'incertitude autour de nos prédictions et de nos estimations. Donc, quand on veut faire de l'abondance, ce qu'on fait souvent, c'est du distance sampling. Donc là, j'ai schématisé très simplement pour les gens qui ne connaissent pas bien. Donc, en gros, si vous voulez estimer votre abondance dans une sous-région, vous prenez votre région, vous faites des transects dans cette région, donc bateau, avion. Les observateurs sur ces bateaux, avion, vous notez tous les individus ou groupes d'individus qui voient. Et en gros, vous avez le nombre d'individus que vous avez vus ou le nombre de groupes. Vous avez la zone que vous avez échantillonnée et par proportion, vous recalculez dans votre zone entière votre abondance. Sauf que, comme la probabilité de détection diminue avec la distance au transect, ce qu'on va calculer, en fait, pour savoir l'effort qu'on a réellement fait, c'est ce qu'on appelle le ESW en haut. Alors, j'ai mis ça, hop, ici. En fait, ce serait la distance à laquelle on aurait vu tous les individus si on avait échantillonnée cette distance. Donc, en fait, ça va être la distance à laquelle les individus que vous avez sous la courbe ici, vous les retrouvez au-dessus de la courbe. Donc, en gros, mon but, c'est de calculer cette ESW. Donc, pour ça, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fit une demi-normale à notre fonction décroissante. On va aller calculer finalement notre sigma qui nous dit si notre demi-normale enfin, on voit les individus plus ou moins loin et souvent, ce sigma, on le fait varier avec les conditions de mer, donc le beaufort. Donc, ça, c'est super simple pour des espèces comme le dauphin commun où on a beaucoup d'ops et du coup, on va avoir notre demi-normale qui ne fit pas trop mal nos ops. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué pour des espèces comme les baleines à bec où on a très, très peu d'ops et puis là, on ne va pas trop savoir, on va avoir des grosses, grosses incertitudes et notre modèle ne va pas forcément bien fitter nos données. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là souvent ? Soit on groupe des campagnes, soit on groupe même les espèces entre elles pour avoir des ESW plus précises. Donc, le problème, c'est qu'on ne tient pas toujours compte de l'hétérogénéité que ce soit entre les différentes campagnes qui sont faites ou alors aussi entre les différentes espèces. Donc, les modèles qui sont faits habituellement et que je vais comparer à ceux qu'on a fait, c'est soit on fait un modèle simple ou genre on calcule un ESW pour toutes nos espèces qu'on a vues dans notre campagne et pour toutes les campagnes, on groupe tout. Soit on fait un modèle, c'est des modèles très simples. Donc, on fait un modèle avec une variable catégorique, donc on met la variable en facteur et on calcule autant de ESW qu'on a d'espèces ou alors il y en a qui font aussi des modèles mixtes où ils mettent l'espèce en variable aléatoire. Ils calculent aussi autant de ESW qu'ils ont d'espèces mais ils font des hypothèses sur la distribution de ces ESW. Donc, nous, ce qu'on a proposé de regarder en fait, donc c'est vraiment des résultats préliminaires, je n'ai vraiment pas commencé il y a longtemps, mais c'est d'utiliser ce qui a été appelé dans la littérature des effets fusion qui sont un peu un mix entre du clustering et des effets un peu lasso où en fait, sans rien dire au modèle, donc il va nous faire nos groupes en fait, il va dire, tiens, j'ai des espèces dont les probabilités de détection se ressemblent, je les groupe puis ensuite, je calcule un ESW pour chacun de ces groupes. Et en gros, il y a différentes méthodes qui ont été proposées. Alors, j'en ai comparé plusieurs, j'ai juste utilisé à la fin celle qui convergeait le mieux qui est celle de U et TOL 2021 où en gros, on a une fonction de masse qui est une fonction de type exponentiel poisson qui va nous déterminer notre nombre de groupes. Ensuite, on a une fonction directe qui va nous faire nos probabilités, nos différents groupes. Donc, en fonction de nos différents groupes et en gros, d'une mixture d'un mélange de lois normal, on va avoir notre intercept et notre pente pour chacun de nos groupes en fait. Et ça, on va le, ensuite, ça va nous permettre d'avoir notre sigma et puis avec notre sigma, on va aller regarder la vraisemblance par rapport à notre distance perpendiculaire. Donc, pour regarder comment ça, ça a fonctionné, j'ai fait une analyse de simulation déjà où en gros, j'ai simulé cet enjeu de données par scénario où en fait, à chaque fois, dans chaque scénario, on a 14 espèces et 10 campagnes. Et en gros, j'ai pris 1000 ops en tout, donc 100 ops à peu près par campagne. Et j'ai fait l'hypothèse que dans ces espèces, donc on avait trois groupes d'espèces qui se ressemblaient, donc des dauphins, en gros, des grands plongeurs et des baleines, donc avec 7, 4 et 3 espèces. Et j'ai fait en gros des campagnes, j'ai groupé les campagnes en 3 groupes. J'ai fait passer chacun de ces jeux de données dans 4 modèles, donc un modèle simple où juste on calcule un ESW pour tout le monde, un modèle où la variable elle est en facteur, un modèle aussi où la variable elle est en effet aléatoire, donc là j'ai 14 ESW puisque j'avais 14 espèces, et un modèle avec l'effet fusion où je regarde un petit peu, c'est lui qui va me dire combien j'ai de groupes. Et j'ai comparé différents scénarios, je ne les présente pas tous. Le premier, en fait, je fais l'hypothèse, c'est le plus simple, que les ESW, en fait, au sein de chacun de ces groupes, ils sont tous égales, donc je n'ai pas de variabilité entre mes espèces. Et enfin, on a des espèces rares, donc certaines espèces qu'on voit moins, mais la variabilité entre les espèces, en fait, on trouve quand même toutes les espèces à peu près dans le jeu de données. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on fait ça ? Déjà, quand on compare le modèle simple au modèle mix catégorique au modèle de fusion, je ne le retiens pas du tout parce qu'on voit qu'on est, en fait, il ne faut absolument, enfin, il ne faut pas faire un seul groupe parce qu'on est complètement dans les choux, en fait. Par contre, le modèle fusion par rapport au modèle mix et catégorique, il n'est pas bien meilleur, en fait, au niveau des WIC. On a aussi un petit peu des problèmes de convergence avec le modèle fusion où, en fait, ils ne convergent pas tout le temps. Alors, ce n'est pas vraiment des problèmes de convergence, c'est juste qu'il y a des espèces, il ne sait pas dans quel groupe les mettre, donc il va toujours osciller entre les groupes. Par contre, dans tous les cas, en fait, dans 96% des cas, le modèle de fusion fait exactement les bons groupes. Ça veut dire que dans les 4% qui restent, il y a peut-être une espèce qui ne l'a pas mis dans le bon groupe. Quand on regarde, en fait, au niveau des simulations, c'est après, au niveau des biais et des MSE. Bon, là, j'ai représenté autre chose, mais au niveau des biais, on a très peu de gains dans le modèle de fusion par rapport aux catégories que tu as au mix. Donc là, j'ai représenté les deux groupes, dauphins et baleines. Par contre, c'est l'intervalle de crédibilité à 95%, donc sa longueur. Et on voit, c'est vraiment toujours là qu'on a le… Donc, en fait, on gagne vachement en incertitude en utilisant le modèle de fusion, forcément, parce qu'il va nous faire des groupes et qu'il va utiliser plusieurs OPS. Et on voit que ça, c'est particulièrement vrai pour des espèces rares où, en fait, on va vachement gagner en incertitude. Et nous, c'est un petit peu notre but. Et on voit que ça, ça reste vrai. En fait, j'ai fait d'autres scénarios où, en gros, les ESW sont vraiment variables entre groupes. Ou alors, ça, c'est en fait la rareté de certaines espèces par rapport à d'autres dans mon jeu de données. Ça, c'est le vrai jeu de données. Donc, j'ai regardé aussi qu'est-ce qui se passait quand ça correspondait au vrai jeu de données. Et en fait, on a toujours ce gain d'incertitude avec le modèle de fusion. Et finalement, quand on fait ça sur un vrai jeu de données, donc là, c'est les quatre campagnes avions qu'on a. Il faut savoir que j'ai aussi regardé au niveau des campagnes, au niveau des observateurs, quel groupe il me faisait. Puis, il me fait un groupe à chaque fois pour toutes les campagnes et pour tous les observateurs. Et en gros, il va me faire trois groupes. Mon effet fusion, donc là, j'ai comparé les intervalles de crédibilité pour les modèles de fusion et pour les modèles catégoriques. Alors qu'on voit dans certains cas et dans pas mal de cas, en fait, on a bien cette réduction d'incertitude. C'est super. Par contre, on va avoir certains cas comme le dauphin de Risseau. Vous voyez, il a un peu l'intervalle de deux groupes, donc il ne sait pas trop où le mettre. Donc là, j'ai mon effet fusion et finalement, il va me faire un modèle de fusion qui va me dire en fait, j'ai une plus grande incertitude que mon modèle catégorique pour cette espèce-là. Et notre plus gros problème, en fait, c'est qu'on a des postérieurs donc forcément qui ressemblent à ça parce qu'il ne sait pas dans quel groupe le mettre et nous, on ne sait pas trop comment faire avec ces postérieurs-là parce qu'après, il faut qu'on donne nos intervalles de crédibilité aux politiques et du coup, on ne sait pas forcément on est un petit peu en train de se poser la question comment on peut utiliser ça. Donc finalement, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que juste on demande aux experts de faire des groupes parce que finalement, on réduirait autant l'incertitude en demandant aux experts de faire des groupes. Mais bon, on ne peut pas estimer forcément l'incertitude autour des groupes que font les experts. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir des cas pour des espèces très rares ? Il va nous faire en fait, il va nous calculer des SW très précises mais qu'on ne pourrait pas tout à fait croire. Alors, j'ai fait différents scénarios, ce n'est pas arrivé mais je me dis peut-être. Et enfin, comment on se débrouille en fait avec nos distributions qui peuvent être bi et je suppose aussi je n'ai pas eu le cas mais trimodale en fonction des groupes et des groupes qu'ils nous font. Voilà, merci de votre attention. On a le temps pour une question. S'il y a... Oui, Stéphane, merci. Dans des problèmes comme ça, avec l'existence des groupes qui ont été une solution classique c'est de faire l'immigration de modèles c'est-à-dire de produire le résultat qui serait fourni indifféremment par différents groupes qui ne donnent pas classer les espèces dans des groupes. Il y a juste l'essence d'un paramètre par espèce. Oui, mais du coup, on augmente vachement nos incertitudes. Il y a un paramètre par espèce par mon espèce. C'est le résultat d'un modèle avec 2, 3, 4, 5 groupes pour la clé. Donc, en fait, on fait d'abord les groupes et après, on recalcule. Vous voyez, une méthode, c'est l'immigration de l'immigration de l'immigration. Oui. Et il y en a. Ok, merci. Oui, une dernière. Vas-y, Aurélien. L'experte, ça arrive à l'extérieur pour mettre en prior peut-être qu'on est expert, ça devrait sûrement beaucoup faire des effets. Oui, c'est une possibilité. Après, dans le début, c'était plus on essaye un peu le modèle pour voir à posteriori est-ce qu'il nous donne les groupes qu'on espérait au début. Mais effectivement, à plus long terme et vraiment dans l'utilisation, c'est une possibilité qu'on envisage aussi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente les projets de mon postdoc que je viens de commencer en unité à Biospe, qui vise à étudier les potentiels évolutionnaires de la dispersion pour une population naturelle. La dispersion est une très clé pour la dynamique des espèces et son évolution permet aux espèces de s'adapter aux conditions locales et de s'échapper à des conditions dégradées. La dispersion est un processus qui est défini comme le déplacement des individus ou en plus des jeunes. Ça peut être lié à des processus d'immigration entre les lieux d'hibernation et de reproduction comme dans les cas du saumon ou comme dans les cas des eaux canadiennes ou il peut être lié aussi à des processus d'invasion et de colonisation comme dans les cas du crapaud en Australie. C'est un processus complexe car il dépend des facteurs externes comme les conditions climatiques ou des facteurs internes comme la morphologie de nos organismes. En plus, il est défini à multiplier le pêche à l'espace temporel. Pour étudier l'évolution de la dispersion, il y a deux méthodes principales qui sont la régression par un descendant et les modèles animaux. Il y a une étude de lignée de CETO en 2011 qui a utilisé les deux pour estimer la probabilité pour estimer la rétabilité de la dispersion pour les gobo-mouches à collier. Et en plus, dans cette étude, ils font la remarque que ces deux modèles, ils appuient sur une forte assumption. En fait, ils considèrent que la détection soit parfaite. Sauf que dans des populations sauvages et naturelles, ce n'est pas de tous les cas. Et pour cela, il a été utilisé aussi un modèle capture-recapture pour estimer la dispersion et pour prendre en compte la détection imparfaite. En fait, comme vous pouvez voir dans ces graphiques, la probabilité de détection dépend de la stratégie de dispersion utilisée, de l'âge des individus et du sexe. En particulier, les individus plus philopratiques ont une forte probabilité d'être observés. Et du coup, à partir de là, il y a l'idée de mon projet qui vise à estimer la rétabilité de la dispersion en prenant en compte la détection imparfaite. Et donc, l'idée, c'est celle de coupler un modèle animal pour estimer la rétabilité de la dispersion avec un modèle capture-recapture pour prendre en compte la détection. Et en plus, on voudrait bien aussi utiliser une dimension spatiale avec un modèle de métapopulation pour essayer de distinguer la distance génétique de la distance géographique. Cette méthode est appliquée au jeu de données de Gobomoucha Collier qui est raccolté pour une période de 20 ans sur l'île de Suède, c'est-à-dire un Suède sur l'île de Gotland. Et cet oiseau, c'est un passé migratoire qui hiberne au Sud-Afrique et qui remonte à une Europe pour la reproduction. Donc, sur cette île, il y a 13 sites forestiers où des nichoirs artificiels ont été placés et où il y a l'observation des individus. Et en plus, à côté de ça, on a les données génétiques, donc les pédigrées jusqu'à l'onzième génération. Donc, si on regarde un petit peu les données, on a les observations qui consistent dans les sites où chaque individu est observé pour toute l'histoire des vies. Donc, par exemple, au T-1, on peut observer un poucent dans le site B. et au temps T, on n'observe pas notre individu et au temps T, plan A, on l'observe dans le site A. Donc, en fait, le problème, c'est que quand on n'observe pas l'individu, on ne connaît pas s'il est vivant dans le site B ou vivant dans le site A, s'il est adulte ou poussant. du coup, le point, c'est de modéliser la couche, une couche latente qui est la couche de l'histoire, de la vraie histoire de notre individu. Et donc, on sait que notre poucent, il est autant T, moins 1, il est vivant en B. Après, on peut l'observer avec une probabilité P. Ensuite, on peut imaginer qu'il se déplace dans le site A et devient adulte. Donc, ici, on a la probabilité de survie et de dispersion. Ici, par contre, on a la probabilité 1, moins P parce qu'on n'arrive pas à l'observer. Et autant, on déplace 1, on peut imaginer, il reste dans le site A, donc il y a la probabilité de survie et de ne pas disperser. Ici, on l'observe encore avec la probabilité P. Donc, ceci nous amène à la définition du modèle. Donc, on a les deux vecteurs pour les états et pour l'observation qui consistent dans les identifiants numériques des sites plus la morte pour les vecteurs des états et la non-détection pour les vecteurs des observations. Donc, on peut écrire l'équation des états qui nous décrit la transition entre les états autant T et T place 1 qui s'apparaît en loi multinomial qui dépend de la matrice de transition. Après, on a l'équation d'observation qui est l'équation qui décrit le processus d'observation en sachant l'état autant T. Et c'est toujours une loi multinomiale qui dépend de la matrice d'observation. On ne va pas trop regarder la matrice d'observation parce que c'est plutôt facile à écrire et de planquer dans la probabilité des détections. Mais on regarde un peu plus dans les détails la matrice de transition. Cette matrice montre sur les lignes l'état d'origine, donc l'état autant T et dans les colonnes l'état d'arrivée, donc l'état autant T place 1. Chaque élément de la matrice, c'est la probabilité de passer de l'état d'origine à l'état d'arrivée au instant temporel suivant. Donc, si on se met par exemple sur la première ligne, ici, il y a aussi le petit schéma graphique qui peut nous aider. On a la probabilité de rester dans les mêmes sites avec la probabilité de survivre et de ne pas se disperser. Après, on a tous les probabilités de se déplacer dans les différents sites, donc la probabilité de survivre et de disperser entre les deux sites ou la probabilité de mourir. Donc, les lettres ici représentent la probabilité de survivre qui est modélisée par un modèle tout simple avec un effet fixe qui dépend de l'âge du sexe. Et après, on a la dispersion, la probabilité de dispersion. Et cela est modélisé avec un modèle animal qui donc prend en compte un effet fixe qui dépend de l'âge du sexe que des effets entre lesquels il y a un effet additif génétique. Et parmi cela, on peut estimer l'irritabilité de la dispersion qui est donnée par les rapports entre la variante génétique additif et la variante totale. Donc, si on regarde juste les résultats préliminaires que j'ai sortis la semaine dernière, donc vraiment pour aujourd'hui, on a utilisé deux modèles que je fais tourner avec Nimble et avec Jacks et finalement, la méthode plus rapide, c'était avec Jacks. Et dans ces deux modèles, je considère l'effet génétique et l'effet temporel et dans le deuxième, un effet individuel aussi. Donc ici, dans le tableau, on a la comparaison entre les deux modèles qui montre des résultats assez proches entre les deux pour les effets fixes, mais des effets un peu différents concernant l'estimation de l'irritabilité, comme vous pouvez le voir ici sur la gauche. En fait, on pense que dans les deuxièmes modèles, on a des problèmes d'identifiabilité entre l'effet génétique et l'effet individuel. Par contre, si on regarde les effets fixes, on peut déjà avoir des différences entre les poussants qui ont une forte tendance à se disperser et il n'y a pas de différence entre les mêles et les femelles. Et par contre, les adultes qui ont une tendance plus faible à se disperser avec une différence entre les mêles et les femelles. Donc à partir d'ici, on va continuer à investiguer un peu plus sur les modèles et sur son développement et en particulier, on voudrait bien essayer de distinguer la dispersion des poussants et des adultes et en plus prendre en compte l'effet aléatoire spatial. Je vous remercie et si vous avez des questions ou des suggestions, et je vous remercie pour une question. Merci. Non, je pense que c'est lié vraiment à comment les deux méthodes, comment les deux algorithmes vont définir les noms parce qu'on a 13 sites, donc 14 états avec la mort et la panététion. C'est vraiment lourd à tourner et avec Jacques, ça prend 8 jours pour ces deux modèles toutes simples. Donc là, je suis en train de faire tourner avec les espaces aussi et donc on loupe que ça joue en plus et ce n'est pas encore terminé. Je ne sais pas. Merci. Et maintenant, Joachim. Bonjour à tous. Moi, c'est Joachim Estopinant. Bonjour. C'est Joachim Estopinant. Je vais vous présenter des travaux qu'on a menés dans le cadre de ma thèse avec comment encadrer Alexis Joly, François Munoz, Pierre Bonnet et Maximilien Servageant. Je vais vous parler de modèles de distribution dits DIP. Pourquoi DIP ? Parce qu'on utilise de très grandes quantités de données et des réseaux de neurones convolutifs dont je ne vais pas beaucoup parler ici, mais je vais plutôt vous présenter une application sur la famille des orchidées et notamment la contribution de séries temporelles d'images. Sans plus attendre, je vous parle du cas d'application. Ici, j'ai représenté le jeu d'occurrence d'orchidées qu'on va utiliser. C'est un jeu d'occurrence qu'on a récupéré de travaux d'Alexander Zizka et TAL qui se sont déjà occupés du tri taxonomique et géographique des occurrences. Pourquoi les orchidées ? C'est une famille très variée et présente sur tous les continents. C'est également une famille qui intéresse à la fois la communauté scientifique et la communauté citoyenne. Et également, pourquoi on a récupéré ce jeu de données ? Car dans leurs travaux, ils ont développé des méthodes d'estimation des statuts de conservation et ICN. C'est une application vers laquelle on aimerait tendre par la suite. Je vais vous présenter maintenant les données prédictives qu'on a associées à chacune des occurrences d'orchidées. J'ai oublié de le mentionner, on a un million d'occurrences environ, de grande quantité de données et 14 000 espèces. Et pour chaque occurrence d'orchidées, on a associé des séries temporelles d'images satellites. On a utilisé la mission satellite Sentinel-2 et on a gardé les quatre bandes à 10 mètres de résolution spatiale, donc RGB et infrarouge. Et pendant un an, on a récolté des pages de données de 640 mètres sur 640 mètres centrées sur chaque occurrence d'orchidées et donc une image par mois. Là, j'ai donné deux exemples de séries temporelles d'images où on peut voir des évolutions du couvert végétal ou plutôt en haut dans le lit d'une rivière, on peut voir l'évolution du paysage et en bas, on voit la présence de neige en hiver. Et maintenant, on va voir les implications quand on entraîne des réseaux de modèles, des modèles de distribution d'espèces, pardon, de la contribution de la dimension temporelle quand on la modifie. on va faire trois ablations de la série dans l'ordre chronologique. La première modification de l'information temporelle, elle va être faite en permettant aléatoirement la série. C'est la modification qui est en vert. La seconde, on a pris un mois de données aléatoirement et on le duplique 12 fois. Et la dernière modification consiste à prendre le mois moyen et à le dupliquer également 12 fois. Et donc, on va maintenant donner ces séries à nos modèles de distribution d'espèces et voir les implications sur les performances. Donc, voici deux graphes de performances sur le jeu de validation et le jeu de test. Donc, à gauche, ce qui est représenté, c'est le top 30 pour toute espèce confondue. C'est-à-dire que pour une autre occurrence du jeu de validation, on regarde si le modèle retourne parmi les 30 espèces les plus probables le vrai label. Et donc, si c'est le cas, c'est un succès. On fait ça pour toutes les occurrences du jeu de validation et pour toutes les occurrences du jeu de test. Et à droite, on fait la même chose mais on le fait par espèce pour toutes les occurrences respectivement pour toutes les occurrences de chaque espèce. Et ensuite, on vient moyenner ces scores par espèce. Et donc, au final, à gauche, on a plutôt des performances qui sont représentatives des espèces très communes qui ont énormément d'occurrences. Tandis qu'à droite, on a les performances qui sont représentatives des espèces rares. Car dans notre jeu de données, on a quelques espèces communes qui ont énormément d'occurrences et beaucoup d'espèces rares avec peu d'occurrences. Pour vous donner un chiffre, on a environ 90% des occurrences qui sont de seulement 10% des espèces. Et donc, ce qu'on peut observer à première vue, c'est que déjà, le modèle entraîné avec les données ordonnées, donc la série temporelle dans l'ordre chronologique, fait mieux à la fois sur les espèces communes et les espèces rares. Le modèle entraîné avec seulement un mois de données fait moins bien et les deux modifications intermédiaires où on a appris le mois moyen ou alors on a permis d'aller à tordant les mois donnent des performances très similaires. Ce qui peut s'expliquer quand on se tente sur les implications au niveau du réseau de neurones. Tous les poids des réseaux de neurones convolutifs qu'on a utilisés, qui sont un Inception V3, j'ai oublié de le préciser, sont exposés à toute la variance de l'information sur cette élite, toute la variance de tous les mois dans les deux expériences intermédiaires. Ce qui peut expliquer pourquoi ces résultats sont aussi similaires. Maintenant, ce sont les mêmes performances mais déclinées par catégorie de nombre d'occurrences par espèces dans le training set. C'est-à-dire qu'on a fait des catégories entre les espèces communes au final et les espèces rares et on regarde en fonction de la taille du support d'apprentissage. Si le modèle a pu être entraîné sur beaucoup d'occurrences ou si au contraire le modèle n'a pas pu être entraîné sur beaucoup d'occurrences, les performances par catégorie. On retrouve sur le graphique de gauche en haut de très bonnes performances sur les espèces plus communes. Pour ces espèces, le modèle a pu bien apprendre sur la niche écologique et généralisé sur les occurrences qu'il n'avait pas vues. Au contraire, pour les espèces rares, on voit que c'était plus dur pour le modèle d'apprendre leur niche écologique et les performances s'écroulent. À droite, j'ai monté les différences de performances entre le modèle noir, le modèle qui avait les séries dans l'ordre chronologique et les trois modifications. Ce qui est intéressant, est encore une fois par catégorie de nombre d'occurrences d'espèces dans le training set. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la différence de performances avec ou sans l'information temporelle est la plus importante pour les espèces rares. Voici maintenant une carte des résultats, une carte des performances, toujours en top 30. La première chose à laquelle on a pensé en voyant cette carte, on s'est dit que les performances suivent l'effort d'observation. C'est l'une des premières cartes que je vous ai montrées. La première carte que je vous ai montrées. Pour vérifier ce phénomène, j'ai fait la même chose que précédemment. J'ai fait des catégories en fonction du nombre d'occurrences par région. Cette fois, on se rend compte que sur le graphique de gauche, il n'y a pas de tendance aussi claire qui se dégage. Finalement, il semble que ce soit un autre phénomène. ce n'est pas le nombre d'occurrences par région qui explique les performances, mais plutôt un index de biodiversité qui est défini, qui dépend très fortement de la richesse en espèces de chaque région, tout simplement le nombre d'espèces différentes dans chaque région et leurs abondances relatives. Si cette fois, on analyse toujours les mêmes performances et est décliné par catégorie sur cet index de biodiversité, on voit sur le graphique de gauche que les performances suivent une tendance assez claire. Donc, les régions avec des index de biodiversité assez faibles à gauche ont des hautes performances. c'est plus facile pour le modèle de classer les habitats dans des régions où il y a peu d'espèces différentes et au contraire, le modèle a plus de mal à classer les habitats pour les régions où il y a beaucoup d'espèces différentes. La tâche est plus dure. Et donc, si on regarde maintenant encore une fois les différences de performance avec ou sans l'information temporelle à gauche, donc entre le modèle de référence et le modèle avec les trois modifications, on se rend compte que l'apport de la dimension temporelle est la plus importante dans les régions très diverses, dans les régions avec beaucoup d'espèces différentes. Et donc, pour finir, voici une carte de ces différences de performance avec ou sans l'information temporelle et on peut voir que l'information temporelle est en particulier bénéfique dans les régions où il y a les forts index de biodiversité, en particulier au niveau des tropiques et en Amérique du Sud. On a valorisé ces travaux dans la publication en haut à gauche et en conclusion, on peut dire que donner accès au réseau, au modèle de distribution de l'espèce de la phénologie des habitats qui est capturé par les séries temporelles d'images lui permet d'avoir une meilleure capacité de discrimination entre les différents habitats. Au final, ce qui se comprend assez bien dans le sens où si on donne plus d'informations sur l'habitat, le modèle pourra plus facilement distinguer deux habitats différents en ayant 12 mois de données sur cet habitat qu'un mois commun qui pourrait être similaire entre deux habitats donnés. Et ce qui est en particulier intéressant, c'est que ce gain d'informations est en particulier bénéfique aux espèces rares et aux régions très diverses avec beaucoup de diversité en orchidées. Et maintenant, on s'intéresse à exploiter la sortie de ces modèles de distribution d'espèces pour essayer de renseigner des statuts de conservation IUCN. Merci. 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 Est-ce que très rapidement, il y a une question ? Je me demandais sur, à la fin, à partir de sa représentation de la phénomédie, je me demandais pourquoi je ne disais pas aussi, on ne sait pas en faire des variables phénomédiques en fait, on ne sait pas que la vente de ces bandes de gestation ou une espèce de NDB. Donc on va tester en fait ça que ça se reproduit finalement en fait, la convolution je ne sais pas. Donc on pourrait peut-être aussi tester avec des variables plus synthétiques et qu'il ne faut pas d'autres plus sèches que ça reprend. Oui, c'est une bonne piste, c'est vrai, on l'avait discuté et on s'est dit que dans un sens, nos images satellites contenaient l'information du NDB. Mais je suis d'accord avec vous, ce serait un bon test à faire, de le donner en entrée le NDB. Oui, ce serait une bonne baseline. Juste une dernière question. On n'a pas trop compris qu'il y a été ce modèle qui présente une séquence d'images Oui, pardon, je n'en ai pas assez parlé. C'est un modèle, un réseau de neurones convolutif où en fait, on donne au final la séquence d'images, on la concatène, on donne les mois d'images les uns après les autres. C'est un Inception V3. Voilà. Oui. Ismael. Ismael. Bonjour à tous, je vais vous présenter un travail que j'ai fait pendant mon stage sous la supervision de Florian Artig et en collaboration avec Sophia Lambert, Jacob Vosnicka et Hélène Mornon. On s'est intéressé à utiliser le deep learning pour inférer les paramètres de phylogénie et en particulier les taux de spéciation et d'extinction. Déjà, je commence avec un peu de motivation, pourquoi est-ce qu'on veut inférer ces paramètres ? Si on regarde un phénomène comme le gradient latitudinal de diversité, on peut, donc il dit que la diversité en espèces augmente lorsqu'on va des pôles vers l'équateur, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on observe un tel phénomène. Une partie de l'explication tient à une variation des taux de diversification et en particulier que les taux de diversification sont plus élevés pour les espèces dans les régions tropicales que dans les régions tempérées. Et cette variation des taux de diversification explique en partie le gradient latitudinal des diversités. Et donc, on voit avec cet exemple que la variation dans les taux de diversification peut expliquer les dynamiques de biodiversité. Maintenant, les objets avec lesquels j'ai travaillé, c'est le modèle de diversification qui servait à paramétriser les phylogènes et qui vont dire comment les paramètres dépendent du temps ou des lignées de la phylogènes. Le modèle le plus simple qu'on peut considérer, c'est le modèle que je vais appeler CRBD, qui suppose qu'on a juste un taux d'espéciation et d'extinction pour les espèces et que ces taux sont constants au cours du temps et pour toutes les données de l'arbre. Mais on peut aussi considérer des modèles plus compliqués. Par exemple, le modèle UBC qui suppose que les espèces peuvent être dans un état 0 ou dans un état 1 et chacun de ces états a son taux d'espéciation et d'extinction qui lui est propre et les espèces peuvent aller d'un état à l'autre au cours du temps selon un taux de transition. C'est les deux modèles de diversification que j'ai considérés dans mon travail. Avant de parler de deployment, il y a déjà des méthodes d'inférence qui existent pour connaître les paramètres des modèles de diversification. Il y a la maximum likelihood. L'idée, c'est de prendre les paramètres qui vont maximiser la likelihood. Mais ça, c'est possible quand on sait calculer la likelihood du modèle de diversification, ce qui n'est pas le cas pour les modèles les plus compliqués. Il y a d'autres méthodes pour ces modèles où on ne peut pas calculer la likelihood, comme la méthode ABC. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de calculer des sommaries statistiques qui vont permettre d'être un proxy pour la likelihood. Et donc, ça permet de pallier au fait de ne pas pouvoir calculer la likelihood. Mais chacune de ces méthodes a leurs défauts. Donc, pour la première, c'est qu'il faut pouvoir calculer la likelihood. Et pour la méthode ABC, c'est que ça se calme assez mal avec le nombre de paramètres qu'on souhaite inférer. Donc, nous, on s'intéressait à une alternative basée sur le diplôme. On pensait que c'était assez prometteur, premièrement, parce qu'il y a une architecture qui semble assez pertinente pour cette tâche, c'est les graphes neural network. Donc, le principe, en fait, c'est qu'ils peuvent directement traiter des graphes. Ce qui est assez pertinent dans le cas des phylogénie, parce que ça peut être naturellement interprété comme des graphes, où les espèces vont être les nœuds du graphe et les liens de parenté vont être les liens du graphe. Et une deuxième raison, c'est qu'il y a déjà une esquisse d'un modèle de deep learning qui a été utilisé pour inférer des paramètres de phylogénie, fait par Jacob Vonnika l'année dernière. Donc, l'idée de ce que j'ai essayé de faire, c'est construire un modèle de deep learning tel qu'on lui donne une phylogénie et en sortie, il nous donne les paramètres qu'on va inférer. Si on regarde un peu plus dans le détail, d'abord, il faut formater la phylogénie pour pouvoir la donner au réseau de neurones et ensuite, il nous met les paramètres. Et si on regarde encore un petit peu plus dans le détail, on a quelque chose comme ça où, en fait, là, il faut s'accrocher. En fait, c'est le même flow, c'est-à-dire tout à gauche, on a la phylogénie, ensuite, on va la représenter de différentes manières. Ensuite, elle va aller dans différentes architectures de réseaux de neurones et à la fin, on a les paramètres qu'on veut qui dépendent des modèles de diversification. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour les représentations, ça contient différents niveaux d'informations pour la phylogénie. En particulier, le graphe de la phylogénie et l'encodage de la phylogénie, ce sont les représentations qui contiennent le plus d'informations et qui incluent la topologie de la phylogénie. Là où la LTT, c'est le nombre de lignées au cours du temps de la phylogénie, va contenir moins d'informations parce que, par exemple, elle ne va pas contenir d'informations sur la topologie de la phylogénie. C'est juste ce qu'il faut retenir de cette slide, ça va être utile pour la suite. Le but de l'étude, c'est déjà de savoir si on peut inférer les paramètres des phylogénie avec le diplôme et est-ce qu'on est capable de faire mieux que la maxime de la clioude. Pour chaque phylogénie, on a aussi inféré avec la maxime de la clioude pour avoir une comparaison. Le deuxième objectif, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de représenter la phylogénie pour les différents modèles de diversification. Pour entraîner le réseau, d'abord, j'ai suivi des phylogénie pour les deux modèles de diversification que j'ai étudiées, ça me sert pour cette entraînement. Ensuite, je les ai formatées selon le schéma que j'ai montré juste avant. Je les donne aux réseaux neurones qui prédisent des taux et comme j'ai suivi les phylogénie, je connais les vrais taux, je peux calculer l'erreur et optimiser mes réseaux pour qu'ils minimisent l'erreur. Ensuite, j'ai suivi de nouvelles phylogénie pour évaluer les réseaux. On suit le même processus. Ils vont prédire des paramètres et je vais estimer la performance du modèle en fonction de l'erreur sur la prédiction de ces paramètres. En particulier, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail ici, mais juste on a fait une décomposition de l'erreur en biais et variances. Ensuite, les résultats, ça ressemble à ça. On a, pour les différents paramètres et pour les différents modèles, l'erreur sur la prédiction des différents paramètres. La première ligne, c'est pour les modèles CRBD. Et la deuxième ligne, c'est pour les modèles BC. À chaque fois, comme j'ai dit, on a fait avec la maximum de cloud qui nous sert de référence. Et en face, on a les différents modèles de deep learning qu'on a regardés. Et pour répondre à la première question, on voit que le deep learning peut faire mieux que la maximum de cloud parce que typiquement, si on regarde le CRBD, on voit qu'il y a quatre méthodes de deep learning qui ont une erreur plus faible que la maximum de cloud. Donc, on voit que le deep learning peut faire mieux que la maximum de cloud. Si on continue de regarder le CRBD et qu'on se demande quelle est la meilleure façon de représenter la phylogénie, on voit que c'est la LTT qui semble être le mieux parce que les deux modèles basés sur la LTT sont ceux qui ont la plus faible erreur d'estimation des paramètres. Là, même si on regarde des modèles qui utilisent des représentations avec plus d'informations, donc le graphe de la phylogénie ou l'encodage de la phylogénie, on a des erreurs qui sont beaucoup plus élevées. Pour le modèle glissé, on voit que cette fois-ci, ce n'est pas les modèles basés sur la LTT qui ont l'erreur la plus faible, mais en fait, ça va être les modèles qui utilisent le plus d'informations sur la phylogénie. Donc, typiquement, les modèles qui utilisent l'encodage de la phylogénie ou le graphe de la phylogénie. Et voilà, je tenais à remercier tous les gens avec TIF et collaborer pour ça. On a le temps pour plusieurs questions. Oui ? Là, sur le modèle Bix, en fait, l'EML, le maximum de la vidéo, c'est l'appartement meilleur que les autres. Est-ce que c'est pourquoi ça se permet de faire ? Alors, je vous remercie. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas l'inversion par rapport au CRBD ? Déjà, c'est que c'est un modèle qui est plus compliqué que le CRBD, ou là, c'est vraiment un modèle très simple. En fait, pour le modèle Bix, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais du coup, il faut aussi prendre en compte l'état des espèces. Et il y a toute la question de comment est-ce qu'on va inclure ces états dans les représentations des phylogénie. Et je pense que c'est la façon dont on va représenter ces états dans la représentation qui peut peut-être faire que ça va être plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va passer à la présentation suivante. Merci. On va passer à la présentation des phylogénie. Donc, Fabrice. Bonjour. Je m'appelle Fabrice Moutieu, et je suis devant vous pour vous présenter les travaux faits dans le cadre de l'utilisation d'un modèle de mélange pour modéliser la croissance des arbres en forêt tropical humide. Merci. D'abord, le contexte. Nous sommes dans le contexte des forêts tropicales humides qui sont caractérisées par une très grande diversité. Ces forêts sont essentielles pour la régulation du climat et sont des trésors de biodiversité. Pour pouvoir les gérer durablement, il est important de bien les connaître. Et en particulier, il est important de bien connaître comment le processus de croissance de chaque espèce. Or, la particularité de ces écosystèmes, c'est qu'on a en général très peu d'individus par espèce dans les données que l'on récolte à cause, justement, de la forte diversité. Donc, les données de croissance qu'on récolte sur le terrain sont en fait des mesures répétées. Donc, sur des périodes précises, chaque année, chaque deux ans, on mesure le diamètre des arbres qu'on a pris dans un échantillon et puis, à partir de ces mesures répétées, on obtient l'échantillon, les données. Et comme je le disais tantôt, la particularité de ces données dans les forêts tropicales, c'est qu'on a très peu d'individus par espèce. Donc, définir un modèle par espèce devient compliqué en fait, donc ça s'ajuste mal. De façon classique, on modélise le comportement des espèces, de la croissance des espèces d'arbres par modèle linéaire mixte. Mais dans ce contexte-là, nous proposons l'utilisation d'un mélange de modèles linéaires mixtes. En fait, l'idée étant que on regroupe les espèces à travers un mélange de modèles et au lieu de définir un modèle par espèce, on définit un modèle par groupe d'espèces à partir d'un modèle linéaire mixte multiniveau. Donc, on utilisera donc pour cela un mélange de modèles linéaires mixtes avec la particularité que dans ce mélange de modèles linéaires mixtes, les groupes considérés ne sont pas les groupes d'observation d'individus, mais les groupes d'observation d'espèces qui présentent plusieurs niveaux d'imprégation parce que dans chaque espèce, il y a plusieurs individus en fait. Donc, dans la suite, on va présenter une extension des modèles linéaires mixtes pour des groupes présentant plusieurs niveaux d'imprégation. On montra comment on estime ces paramètres et aussi dans la suite, comment on a appliqué ça sur les données de croissance des forêts d'Afrique centrale. D'abord, le modèle. On a plusieurs groupes multiniveaux qui se présentent comme suit, un de jusqu'à grand S, qui ont plusieurs niveaux d'imprégation. Et ce sont ces groupes-là qui appartiennent à plusieurs populations différentes. Donc, comme dans le cas classique, on commence par définir un modèle par population pour chacun de ces groupes. Et puis, on définit la variable non observée qui détermine à quelle population appartient un groupe. Et à partir de cette variable non observée, on définit un modèle conditionnel et on définit alors vraisemblance. C'est la vraisemblance qui contient une variable non observée est estimée par un UEM classique dont les résultats sont les suivants. Les résultats, ça se calcule de la même façon qu'un UEM classique, c'est juste qu'il y a un peu plus de calcul matriciel. Donc, pour connaître comment cette méthode fonctionne, on a fait quelques simulations en faisant varier certains paramètres de la méthode. Et puis, à l'issue des simulations, on a simulé 100 échantillons par situation d'intérêt. Et puis, on utilisait des indicateurs pour essayer de voir comment la méthode estime les paramètres et comment elle fait le regroupement. Donc, à l'issue de tout cela, de cette étude, on s'est rendu compte que notre méthode fonctionne bien pour des données qui sont bien séparées, mais que lorsque les données sont proches les unes des autres, la tendance à faire un peu n'importe quoi. Bon, c'est un peu le cas classique des modèles de mélange, en fait. Maintenant, on a appliqué la méthode sur les données de croissance. Les données de croissance sont issues de la République centrafricaine, de Mbaiki. C'est des parcelles contrôle. Et puis, le graphique présente le nombre d'individus par espèce. Et on constate qu'effectivement, en général, on a très peu d'individus par espèce, ce qui était le cas indiquant à l'introduction. Donc, pour construire notre modèle, on est parti d'un modèle qui est très utilisé pour modéliser la croissance des arbres. Et puis, on l'a un peu complexifié en mettant les effets imbriqués et les paramètres du mélange. Et puis, on a sélectionné le modèle en l'appliquant plusieurs fois pour plusieurs nombres de groupes différents et en sélectionnant le meilleur par AIC. Donc, le meilleur modèle a été obtenu pour un nombre de groupes NT qui est égal à 3. Et ayant dans les groupes, on a essayé de comparer les groupes qu'on a obtenus avec les groupes fonctionnels que l'on connaît en écologie. On s'est rendu compte qu'effectivement, ces groupes avaient été significativisés et en particulier, il y avait une bonne interprétation. En fait, le premier groupe qui est la population 1, en moyenne, les diamètres sont grands et la croissance est rapide. C'est en fait les arbres qui sont au-dessus de la canopée qui profitent le plus de la lumière. À contrario, les populations 3 ont de petits diamètres et la croissance est lente. Ce sont les arbres qui sont tout en bas et qui profitent le moins de la lumière. Et au milieu, on a au milieu, ils sont au milieu et profitent le moins de la lumière. Donc, on a vu que le gradient de profiter de la lumière est très important pour la croissance des arbres et permet de les classifier. Donc, merci. On a le temps pour des questions. Merci. Oui, effectivement. En fait, dans le modèle, on a considéré que les erreurs étaient constantes avec le temps. L'une des pistes, c'est effectivement, c'est de voir que les erreurs varient avec le temps. Les erreurs du modèle varient avec le temps parce que le temps, ce sont les saisons et forcément, il y a des impacts à ça. Donc, essayer de mettre un autoregressif sur les erreurs pour essayer de voir comment ça se comporte. Et ici, on a regroupé les espèces et les individus. Mais on peut également regrouper les différentes zones de parcelles où on a récupéré les individus là. Donc, on peut augmenter en complexité en termes de regroupement et en termes de prise en compte de l'erreur. Donc, ce sont les travaux qu'on compte faire pour améliorer le modèle. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va nous y prendre pour meubler jusqu'à une heure et quart. On a prévu plein d'animations. Alors, une première animation sous la forme de petites annonces. Ce n'est pas moi qui vais les faire. Donc, il y a deux petites annonces dont je suis au courant sur des offres de postdoc et thèse en cours. Sylvain, tu veux commencer ? Tu veux peut-être descendre, descendre. Viens, viens. Viens, viens. Merci. Merci. Oh putain. Merci, Jérôme. Du coup, c'est une profession de postdoc qu'on a reçue ce matin en fait qui vient dans la suite de travaux que j'ai conduits avec Olivier l'année dernière sur un projet d'infrastructure. Donc, c'est sur le principe des chiffres en fait qui sont étendus au postdoc. C'est l'ANR qui propose ça. Et l'Université du Stade Eiffel a cette année huit financements en fait de ce type-là. Donc, il y en a un a priori qui va être fléché sur une collaboration avec mon bureau d'études et on devrait travailler sur le développement en fait de chaînes de traitement qui vont d'un côté travailler sur du deep learning pour faire de la reconnaissance sur des, a priori, plutôt les oiseaux et ou les ongulés en fait pour travailler sur les problématiques d'intrusion sur les aéroports et collision en fait avec les avions côté oiseaux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de collision sanglier, avion mais ça doit arriver. Donc, ça c'est l'idée et ça c'est la partie deep learning et l'idée c'est que ça vienne alimenter en fait des modèles en fait qui viennent nous aider en fait à faire de la gestion des risques soit d'intrusion soit de collision. Voilà. Donc, c'est le montage du projet est assez rapide parce qu'en fait on a un mois pour monter le projet on doit le présenter avec un postdoc. Pour l'instant on a des candidats qui viennent plutôt du génie civil donc ce n'est pas forcément un profil idéal. Donc, s'il y a des candidats qui sont intéressés par ce type de thématique mais je suis encore là toute la matinée donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Donc, le projet est à construire avec le postdoc. Voilà la première petite annonce. La deuxième petite annonce je vais laisser la parole à Marie-Pierre. Étienne. Il y a Olivier qui est un petit mythe parce qu'il ne faut pas trop parler de ses projets. c'est un projet sur une petite méthode qui émerge dont on entend un tout petit peu parler qui s'appelle le deep learning et en fait dans tout ce qu'on a vu il y a beaucoup de travail qui est fait pour améliorer les prédictions du deep learning et ce qu'on s'est dit c'est que nous on savait plutôt faire des stats et donc plutôt que d'essayer de partir enfin il y a plein de gens qui font ça déjà très bien d'améliorer les prédictions et ce qu'on voulait faire avec Olivier c'était plutôt du coup de prendre en compte l'incertitude qui est liée aux sorties des modèles de deep learning et de le prendre en compte pour la propager dans ce qu'on en fait ensuite donc voilà c'est ça le sujet de test c'est sur des modèles en écologie où les entrées ça va être des résultats de traitement de capteurs par deep learning et on voudrait prendre en compte l'incertitude de classification liée à ces méthodes-là pour les propager et réussir à voir quelles sont les conséquences sur les modèles écologiques et donc on cherche des candidats la date limite pour candidater est finalement un petit peu repoussée voilà il y avait des contraintes très dures de timing mais finalement visiblement c'est pas des vraies contraintes et avec des candidats qui ont envie de faire de la modélisation de l'écologie et puis qui sont prêts à un petit peu se partager entre Montpellier et Rennes mais ça ça se discute ça s'arrange on trouvera des solutions on veut des gens qui ont envie de faire des choses il se trouve qu'on a Etienne Riveau qui est candidat aussi vous êtes un peu en concurrence sur ce poste je sais pas je crois qu'il y a Sophie Donnet qui a une annonce surprise aussi Sophie vient s'il y a d'autres petites annonces allez-y c'est le moment Sophie qu'est-ce que tu fais avec l'ordinateur tu me fais peur avec ton ordinateur mais il est génial donc moi je suis Sophie Donnet je suis à EMI à Paris donc je suis plutôt côté stat 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 voilà et donc on cherche un stateux mateux peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup là mais peut-être que vous en avez vu passer et qu'ils voulaient faire plus de stats plus de maths voilà on a un sujet où c'est comprendre enfin modéliser l'effet de l'environnement sur un système biologique et pour faire ça on va avoir on va mesurer comment la plante se sent au travers de son métabolome et les interactions avec son environnement ça va être plutôt tout ce qui se passe autour des données métagénomiques ce genre de choses et on voudrait c'est des données qui sont grandes et en plus on voudrait regarder l'effet de l'environnement donc ça va être des polluants ça va être la présence de champignons etc et voilà et donc on a besoin de faire baisser la dimension on a des idées de modèles c'est des modèles à variables latentes et puis voilà on a plusieurs cadres d'applications on a des cadres à AgroParisTech sur l'effet de la présence d'un champignon sur une plante qu'on cultive je ne me rappelle plus laquelle et on a aussi des idées d'application sur des mousses voilà l'effet des polluants sur l'état des mousses et voilà donc on cherche quelqu'un qui est plutôt mateux on a un financement qui est conditionné à la qualité du candidat et la date limite c'est fin avril voilà donc contactez-nous merci Sophie donc on a encore une petite annonce par Laurelaï Guéry je te laisse bonjour tout le monde Laurelaï Guéry moi je suis recrutée au CIRAD plutôt sur des thématiques de modélisation spatio-temporelle et on a une thèse qui est qui est en ligne sur le site de Gaïa donc je fais une petite annonce aussi mais donc c'est plutôt sur la modélisation spatio-temporelle d'une maladie du cacaoyer donc ce sera sur un projet CIRAD avec du terrain en Afrique de l'Ouest enfin à Abidjan principalement en Côte d'Ivoire et au Ghana et donc l'idée c'est de faire la modélisation de la dynamique spatio-temporelle de ce virus donc c'est en épidémiologie du cacaoyer dans les systèmes agroforestiers en Côte d'Ivoire pour la prévision du risque et le développement de stratégies de lutte basées sur la diversification végétale voilà donc on cherche quelqu'un là-dessus voilà si vous avez des questions c'est le 11 mai je crois les deadlines sur le site de Gaïa mais elle est financée oui ah oui pardon donc c'est un financement CIRAD qui est assuré donc c'est pas le concours classique de l'école doctorale c'est donc un financement qui est déjà assuré et donc le recrutement est pas tout à fait pareil que le concours de l'école doctorale voilà disons que la thèse aura lieu et elle est financée je veux dire ça passe pas par le concours classique voilà est-ce qu'il y a d'autres petites annonces à passer ? j'ai des skis de fond tu les vends combien ? pas cher vous pouvez discuter avec Vincent à midi si vous voulez si vous cherchez des skis de fond donc deux derniers deux derniers petits messages le premier c'est que alors on me faisait remarquer qu'il y a des travaux du coup sur la voie là c'est un peu dangereux si on veut aller à la cantine enfin si j'imagine que vous voulez aller à la cantine en fait l'astuce c'est de passer par là d'accord ? comme ça on évite on évite tout et vous êtes directement dans la cantine d'accord ? c'est une voie de secours mais bon une voie de une issue de secours mais c'est pas grave pour aujourd'hui ça marchera et maintenant je vais donner la parole à Lise qui est là voilà et qui va nous expliquer son projet il faut que je meule donc tu descends voilà je te laisse la parole donc bonjour je m'appelle Lise je suis en thèse ici au CEF et je suis une des personnes qui a répondu à l'appel au projet du GDR Écostat et donc le but de mon projet c'était de réaliser un film donc vidéo type vidéo YouTube qui sera donc diffusé sur YouTube dont le but en fait c'est de présenter un tout petit peu ce qu'on fait en écologie statistique en quoi ça consiste donc ça reste très simple ça s'adresse plus à des lycéens à des étudiants à des amis à vous ou à votre famille qui ne comprennent pas trop ce que vous faites parce que moi ça m'arrive souvent qu'on me pose et que personne ne comprend donc je dis bon bah je vais faire un film pour expliquer voilà et donc il manque plein de trucs plein d'aspects de l'écologie statistique mais le but c'était pas de faire un film de 5 heures c'est toujours déjà une demi-heure donc on voulait vous le passer mais ce serait sacrilège de vous priver de repas donc on va pas vous priver de repas mais il sera diffusé sur YouTube et puis bah j'attends vos retours si ça vous dit de me les donner avec plaisir et puis volontaire pour travailler sur d'autres projets de ce type là si ça intéresse des gens et de développer un peu le côté vulgarisation autour de l'écologie statistique donc on va peut-être vous montrer les 5 premières minutes et puis après on vous lâche pour aller manger il dure 2h30 non il dure une demi-heure je double clique dessus ça va je sais pas et si ouais il y a des gens qui sont partants pour d'autres projets bah venez me voir et voilà avec plaisir pardon L'écologie, on entend vraiment parler partout en ce moment. C'est omniprésent dans notre quotidien et au cœur de nombreux débats sociaux et politiques. En même temps, avec les inquiétudes liées au changement climatique, à l'augmentation de la pollution, des catastrophes naturelles et à la disparition des espèces et des ressources naturelles, ça se comprend qu'on en parle beaucoup. Mais c'est bien, on commence tout de suite avec une ambiance super joyeuse. Ce mouvement cherche à questionner les relations entre l'homme et la nature et à transformer le modèle économique et social actuel. Et tout ça dans le but de diminuer l'empreinte des activités humaines sur son environnement. Et on ne va pas se le cacher, l'écologie, c'est même très tendance aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de produits éco-friendly, d'emballages sans plastique, de transports écologiques, de développement durable. Bref, l'écologie, on en entend vraiment parler partout. Mais on va mettre tout ça de côté aujourd'hui. Saviez-vous que l'écologie, ce n'est pas seulement un mouvement politique et social ? C'est aussi une science. Je m'appelle Lise et je suis doctorante en écologie. Depuis que je suis petite, le métier de chercheur me fait vraiment rêver. Sauf que quand j'étais petite, être chercheur, c'était surtout partir à l'autre bout du monde pour observer des espaces incroyables, passer sa vie entière sur le terrain à être témoin de phénomènes biologiques que personne d'autre n'aurait vus avant. Et aujourd'hui, j'ai bien compris qu'en tant que chercheur en écologie, c'était davantage des articles scientifiques et des lignes de code que j'allais pouvoir observer. Mon quotidien, c'est d'écrire des modèles mathématiques pour essayer de comprendre comment les êtres vivants interagissent ensemble et avec leur environnement. Mais quand je parle de mon travail, on me parle rarement d'êtres vivants et plus souvent de tri des déchets et encore moins souvent de maths. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en quoi constitue réellement cette science, quelle écologie, à quoi elle sert, comment on l'étudie et quel rôle y jouent les mystérieuses mathématiques. Pour répondre à ces questions, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec trois chercheurs en écologie, Stéphane Drey, Étienne Riveau et Olivier Gimenez. Mon travail est motivé par des questions sur l'écologie des grands mammifères, terrestres marins, les ours, les loups, les lynx et les dauphins, principalement. Les questions qu'on aborde, plutôt basiques, genre comment il y a-t-il d'animaux et où sont-ils ? Et pourquoi on a ces effectifs et ces distributions d'espèces ? Bonjour, alors moi c'est Étienne Riveau, je suis enseignant-chercheur ici à l'Institut Agro, département écologie, et je réalise ma recherche au sein d'une unité mix de recherche qui s'appelle Écologie et santé des écosystèmes, qui travaille beaucoup sur l'étude de la dynamique des écosystèmes aquatiques et des ressources, en particulier des ressources halieutiques. On s'intéresse en particulier à des analyses de l'influence de différentes pressions, anthropiques pour la plupart, sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des ressources halieutiques. Moi je m'appelle Stéphane Drey, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon. C'est un labo qui s'intéresse à des grandes questions autour de la biologie évolutive et puis aussi des compétences méthodaux. Moi je suis plutôt positionné là-dessus, sur les aspects un peu statistiques, développement d'outils statistiques en écologie. Mais alors, ça consiste en quoi vraiment cette science ? L'écologie, c'est une étude des processus qui influencent la distribution et l'abondance des espèces. Je parlais du où et des combien tout à l'heure, c'est ça. Et les interactions entre ces espèces et les interactions entre ces espèces et les environnements, pour résumer, pour faire bref, c'est la science des interactions. Et c'est ça que j'aime dans cette discipline, c'est la science des interactions. Allez, prêt à rentrer dans le merveilleux monde de l'écologie ? Mais attendez, avant de commencer, il faudrait peut-être savoir d'où ça vient, non ? Difficile de vraiment savoir depuis quand cette science existe et qui a commencé à faire des liens entre les différentes espaces et leurs milieux. Ça t'en faut remonter la discipline à Aristote et ses étudiants, qui seraient les premiers à avoir conceptualisé l'étude des espèces et de leurs relations. Le concept d'écologie en sciences tel qu'on le connaît aujourd'hui, il émerge véritablement au XIXe siècle, avec l'intérêt croissant pour les sciences naturelles. Et c'est le biologiste allemand Ernst Ekel, que vous connaissez sûrement pour ses superbes illustrations, qui inventera le mot écologie en 1866. Il va définir ça comme la science des relations des organismes avec le monde environnant. C'est au cours du XXe siècle que l'écologie devient une véritable discipline scientifique. Ce sont notamment les travaux de l'écologue britannique George Evelyn Hutchinson qui vont poser les bases de l'écologie moderne telles qu'on la pratique encore aujourd'hui. Il est notamment à l'origine de certains des plus gros concepts de l'écologie, comme la théorie de la dynamique des populations et le concept de niche écologique. À partir de là, l'écologie et ses diverses sous-disciplines entrent dans un boom de progrès et d'innovation. Avec les incroyables avancées en informatique et l'adaptation de techniques utilisées dans d'autres disciplines comme l'économie, l'écologie devient une science aux problématiques très variées. Ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ? Étudier comment les espèces interagissent les unes avec les autres et avec leur environnement, ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne le monde autour de nous, comment les différentes espèces y évoluent et les facteurs qui peuvent influencer ces interactions et donc le fonctionnement des écosystèmes. Les autres... La suite est sur YouTube ! Applaudissements 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 on va reprendre pour cette session communauté biodiversité macro écologie on commence par bonjour merci d'être là pour votre digestion et donc je vais vous parler en fait d'un sujet sur lequel j'ai travaillé ces dernières années en postdoc à l'heure actuelle je suis à l'université de ratisbonne en bavière dans le labo de florian hearty et donc aujourd'hui on va parler de comment calibrer des modèles de communautés en utilisant des données de très fonctionnel donc une des questions à laquelle on s'intéresse beaucoup en écologie des communautés c'est de savoir quelles sont les règles d'assemblage qui déterminent la structure des communautés car en fait lorsqu'on regarde une communauté sur le terrain en général ce structure indique la façon dont le filtre abiotique tel que le climat la température etc a contraint le pool d'espèces locales et comment par la suite les interactions biotiques va encore influencer la structure des communautés et une difficulté qu'on a en modélisation des communautés c'est que ces processus interagissent entre eux et plus vous avez d'espèces plus ça devient complexe et puis ça devient encore plus compliqué à modéliser et donc ça m'amène à une question qui m'a occupé en fait pendant tout mon parcours et qui m'a qui est comment modéliser ces processus pour pouvoir prédire l'abondance des espèces dans les communautés et en fait l'approche qui est utilisée classiquement c'est de formuler des modèles mécanistes on va dire basés sur les processus écologiques pour cela donc typiquement un modèle de l'autre cas volterra par exemple dans lequel les dynamiques des populations vont être décrites par des paramètres démographiques au sens large par exemple des taux de croissance et des interactions des paramètres d'interaction entre espèces qui permettent en fait en jeu qui vont en général être estimés via des expériences en tout cas on s'intéresse aux écologiques des plantes et qui vont permettre de simuler les abondances et ces abondances on va après les comparer à ce qu'on observe sur le terrain on va avoir une mesure de vraisemblance et ça va permettre de valider ou non le modèle donc à cette approche classique un des problèmes qu'on peut avoir c'est que en général il ya plus il ya d'espèces plus il ya de paramètres donc ça ça veut dire beaucoup d'expérience et personnellement je suis nul en expérience donc et j'imagine que si vous êtes là c'est aussi le cas pour vous donc et on préfère en général plutôt faire du code et en fait ce qui a été suggéré à de multiples reprises dans la littérature c'est que peut-être qu'on pourrait utiliser les traits fonctionnels plutôt que la démographie et que ça serait beaucoup plus simple parce qu'en fait les traits fonctionnels à la base c'est une mesure qui est quantifiable qui est liée à la démographie des espèces et qui est aussi liée à leur niche donc par exemple si on regarde ici la surface physique foliaire des plantes est souvent liée à leur taux de croissance et c'est beaucoup plus facile à mesurer que des paramètres démographiques on va juste sur le terrain on mesure et ça on peut faire donc pour beaucoup d'espèces beaucoup plus facilement le problème c'est que souvent le lien entre traits et démographie les complexes et il est très contexte dépendant donc en fait ce qu'on peut en tirer de ça c'est que l'information qu'on veut elle est dans les traits fonctionnels mais on sait pas vraiment comment donc à partir de là c'est qu'est ce qu'on fait ici donc entre vos données traits fonctionnels l'environnement comment on fait pour avoir les paramètres démographiques et donc ce que j'ai suggéré c'est d'utiliser des fonctions de transfert c'est à dire spécifier des relations mathématiques entre traits environnement d'un côté et les paramètres démographiques de l'autre donc à partir de là on va simplement calculer pour une forme de transfert de fonction de transfert de données la ressemblance des données ça ça vous fait une boucle algorithmique que vous pouvez faire tourner jusqu'à avoir votre fonction vos fonctions de transfert optimale qui permet de dire au mieux les abondances des espèces dans vos communautés sous études et donc là l'avantage c'est que le nombre de paramètres que vous avez estimé ne croit plus avec le nombre d'espèces mais simplement avec le nombre de traits que vous utilisez et la complexité du modèle que vous que calibrez et à la fin vous avez en fait une fonction calibrée qui suggère un lien entre traits et démographie qui vous permet d'expliquer l'abondance des espèces dans les communautés donc une des difficultés en fait avec cette approche c'est comment formuler cette fonction de transfert cette fonction mathématique et donc un exemple qu'on a qu'on a pu sur lequel je me suis intéressé récemment enfin ça fait maintenant quelques années c'est de savoir comment formuler une fonction entre interactions biotiques et traits fonctionnels et pour ça en fait ce qu'on peut faire c'est utiliser revenir à la base de la théorie de l'écologie des communautés et donc en fait ce que j'ai proposé c'est d'utiliser une fonction gaussienne entre les différences de traits et les coefficients d'interaction pour modéliser la compétition entre plantes donc voilà donc en fait si vous mettez une fonction gaussienne centrée en zéro ça ça correspond ça peut correspondre à ce qu'on éco je dirais qu'on appelle du part de la partition niche c'est à dire que des espèces similaires vont avoir une forte taux et vont avoir une forte interaction compétition entre elles tandis que des espèces dissimilaires vont avoir peu d'interactions compétitionnes à l'inverse si votre fonction est calibrée plutôt vers on va dire les limites de vos différences de traits observés là on va avoir plutôt une situation qui s'apparente à ce qu'on appelle la compétition hiérarchique c'est à dire une asymétrie dans les compétitions dans lequel ici l'espèce va voir qui a une valeur de trait plus forte va être plus compétitive que l'autre à l'inverse si votre fonction est ici on est dans la situation inverse vous avoir une faible valeur de trait est un avantage compétitif et l'avantage c'est que si vous êtes entre les deux vous avez une situation intermédiaire donc ce qu'on voit ici en fait c'est qu'avec finalement assez peu de paramètres on peut par a donc trois en l'occurrence on peut paramétriser un lien entre différences de traits et différents types de compétitions étant donné que c'est une fonction gaussienne vous pouvez aussi l'étendre à tout un nombre de trait de dimensions de traits que vous voulez donc 3 à 6 etc donc c'est assez facile mathématiquement d'étudier ses propriétés et donc on a fait une étude de cas tout simplement donc on a j'ai étudié en fait les les communautés de plantes de zones humides donc en Nouvelle-Zélande pardon donc en fait c'est un milieu un peu particulier où des dépressions dans le sol sont inondées pendant une certaine partie de l'année donc vous avez un gradient d'inondation qui structure les communautés donc on avait 67 plots donc on est sur des données statiques dans lesquelles les données botaniques ont été relevées on avait en tout 15 espèces dominantes et l'abondance des espèces a été mesurée avec un échantillage de type brun blanquet et on avait regardé trois traits donc la porosité des racines la hauteur et la surface foliaire spécifique et ce que j'ai voulu faire c'est donc calibrer l'état d'équilibre d'un modèle de l'autre cas Volterra donc un truc classique avec les capacités de charge qui ont été estimées avec un autre module de modélisation que j'expliquerai pas ici et des interactions de compétition ce qui est l'objet et que j'ai calibré avec la méthode que je ai présenté juste avant et donc pour montrer ce que ça donnait en fait en utilisant la méthode donc là vous avez en fait la variance des abondances expliquées dans les plots pour le modèle qui avait juste le filtre abiotique donc le modèle original et en rajoutant ce modèle de calibration de pardon d'interactions biotiques calibrées on arriverait en fait à augmenter la quantité d'abondances expliquées donc et même plus précisément donc là vous avez avec quand je calibre les interactions avec un seul trait et le meilleur modèle utiliser trois traits pour calibrer les interactions biotiques donc évidemment plus de paramètres plus de variance expliquée mais ça ça se retrouvait aussi quand on regardait des mesures plus parcimonieuses avec du dit DSI et des choses comme ça et quand on regarde plus en avant en fait la calibration entre interactions et traits fonctionnels ce qu'on voit ici c'est que les interactions dépendait principalement des différences entre deux SLA et donc on avait plutôt avec une situation de partition niche vous voyez ici une variance en fait autour de la courbe donc ça c'est dû au fait que c'est ce patron ici il est obtenu avec trois traits donc en fait la porosité des racines et la hauteur ajustait encore plus loin un peu les interactions biotiques et explique cette variance que vous voyez autour de la courbe donc pour résumer utiliser des interactions calibrées avec les traits ça permet d'améliorer la prédiction des abondances des espèces dans les communautés et ici on voit bien sûr qu'on a en fait une suggestion d'un mécanisme écologique qui lie un trait fonctionnel avec les interactions biotiques donc pour résumer pour conclure en fait ce que j'ai voulu montrer en fait c'est qu'on peut utiliser des modèles des on peut utiliser des données de traits fonctionnels pour calibrer des modèles complexes d'interactions dans les communautés que en fait finalement avec ça le nombre d'espèces n'est plus un obstacle parce que leur variabilité est résumée par des traits fonctionnels qui sont déjà connus et qu'en plus souvent on a déjà des grosses bases de données donc ça parfois vous n'avez même pas besoin de les mesurer enfin en termes de persique statistique et donc en fait ce qui va me ce sur quoi je vais me plancher maintenant pour le futur c'est en fait de pouvoir implémenter de nouveaux types de fonctions de transfert qui sont encore plus flexibles ce que je vous ai montré moins contraints par des backgrounds théoriques en écologie et communauté et aussi plutôt sur des aspects plutôt de statistiques un peu plus pure de trouver quelle est la meilleure façon le meilleur algorithme pour pouvoir améliorer la calibration et la rendre plus efficace car pour le moment je vous avouais que c'est un peu lourd et voilà c'est tout et voilà si vous voulez plus de j'ai publié deux articles récemment là dessus donc allez les lire et voilà je serai ravi de répondre à vos questions merci non alors enfin je fais pas d'hypothèse là dessus là en l'occurrence comme je me suis surtout intéressé avec la compétition entre plantes je pars du principe qu'à priori elles sont pleines parce que toutes espèces de plantes vont interagir entre elles d'une certaine façon elles partagent les mêmes ressources on n'est pas vraiment dans des cas de relation trophique mais le modèle ne l'excuse pas parce que si vous avez une courbe de cloche qui va être très étroite dans ce cas là vous allez avoir beaucoup de zéros donc c'est une possibilité qui peut émerger en calibration mais là ça n'a pas été le cas on a toujours eu des courbes très lâches comme ça qui indiquaient qu'il y avait des interactions anecdotiques entre toutes les paires d'espèces qu'on passe à un jour et demi yes alors ok c'est bon aujourd'hui je vous parle d'un des chapitres de ma thèse qui a été mis en avec mon encadron de thèse wilfrid tuyé et avec un étudiant de master jérémy andrelotti et qui s'occupe d'intégrer de façon explicite les interactions trophiques dans les modèles de distribution d'espèces je suis pas le premier à vous avoir dit que lorsqu'on s'intéresse à prédire la distribution des espèces ce qu'on va faire avec des données statiques donc pas de série temporelle on va modéliser la distribution de chaque espèce en fonction de l'environnement on va faire ça indépendamment pour chaque espèce alors en faisant ça ce qu'on va faire c'est la niche réalisée donc l'intersection entre le processus biotique et abiotique donc on va pas pouvoir les séparer et donc par exemple lorsqu'on va prédire dans le futur si une proie va décliner on va pas pouvoir prédire par exemple que le prédateur va aussi décliner et donc il ya eu beaucoup d'efforts pour intégrer dans les modèles de distribution d'espèces les interactions biotiques notamment avec les modèles de distribution du joint qui modélise les espèces ensemble en fonction de l'environnement tout en afférant une matrice de corrélation réciduelle dans l'espoir que cette matrice de corrélation réciduelle puisse nous informer sur les contraintes biotiques et donc puisse les prendre en compte dans les prédictions on peut dire qu'est ce que ces modèles essayent de chercher à faire en fait c'est d'utiliser les occurrences d'espèces et l'environnement pour en faire les interactions biotiques tout en faisant sorte que ces interactions elles puissent être prises en compte dans les prédictions des communautés alors ça c'est problématique déjà pour des raisons statistiques reliées au fait que si on passe par les résidus on risque de peu modifier la niche inférée et donc peu modifier les prédictions mais aussi à des problèmes écologiques plus fondamentaux par exemple inférer des interactions à partir de données de concurrence c'est un peu compliqué et en fait ce qu'on cherche à faire c'est à dire d'inférer ces interactions en fait souvent ces interactions on peut les connaître donc notamment enfin par exemple si on connaît des espèces très spécialistes par exemple leur hôte on peut utiliser pour l'espèce cible l'espèce hôte par exemple un covariable et ça ça permet d'explicitement prendre en compte cette interaction or le problème c'est que si on s'intéresse pas seulement à une espèce mais à toute la communauté il faut aussi s'intéresser à tout le réseau alors connaître ce réseau bien sûr est un peu plus compliqué mais il y a de plus en plus d'études et des jeux de données d'interactions qui sont disponibles et qui se basent par exemple sur des réseaux d'interactions construits à dire d'experts ou par la littérature ou bien des modèles qui à partir des interactions observées et en fonction des traits fonctionnels prédisent ces interactions alors du coup nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va généraliser ce cas qu'on a vu tout à l'heure dans un cas d'un réseau trophique pour prendre en compte explicitement cette interaction alors en ce qui concerne le modèle c'est vraiment très simple on choisit un ordre dans le réseau donc on voit réseau ici on dit par exemple que là on est en bottom up donc c'est les proies qui déterminent les prédateurs ça pourrait être l'inverse et on modélise tout simplement chaque espèce en fonction de l'environnement et de ses proies bon ça c'est simple on peut le faire avec n'importe quelle méthode par exemple ici c'est fait avec des GLM enfin tel qu'on l'a implémenté par contre pour prédire c'est un peu plus compliqué parce que puisque chaque espèce dépend aussi d'autres proies ben en fait on a besoin de les prédire à un moment ces proies donc on voudrait qu'il y ait un ordre dans la prédiction qui nous garantisse que quand on prédit une espèce toutes ces proies ont déjà été prédites alors lorsque ce réseau est acycliques ce qu'on appelle un DAG cet ordre existe ça s'appelle un ordre topologique et donc on peut tout simplement suivre cet ordre topologique donc par exemple ici à gauche ben on va d'abord prédire les espèces basales Y1, Y2, Y3 pour passer ensuite aux espèces intermédiaires et puis ensuite suite donc ici par exemple on va utiliser l'espèce Y1, Y2 qui ont été prédites au début pour prédire les espèces 4 et 5. Alors on a implémenté ça dans un bayésien pour faire en sorte que par exemple quand on prédit l'espèce Y1, Y2, Y3 on va prédire plusieurs échantillons de la distribution en posteriori qu'on va rentrer ici pour prédire l'erreur de façon pour propager l'erreur tout le long de la chaîne trophique Alors on s'est demandé donc est-ce que ça marche et du coup c'est un étudiant de master, Jérémy, qui a testé sur plusieurs modèles théoriques donc plusieurs simulations théoriques notamment ici dans l'autre cas Volterra où on connaît les réseaux d'interaction, on connaît les niches où on dispose des niches en cloche, on simule jusqu'à l'équilibre, on obtient une matrice site-espèce on entraîne un modèle tel qu'on l'a implémenté donc avec les espèces en covariables ou sans, donc un SDM classique et on regarde les prédictions en valuations croisées bien sûr parce que si on augmente le nombre de covariables bien sûr la variance expliquée augmente aussi la niche réalisée donc les prédictions du modèle et la niche fondamentale qui a été définie dans le cas trophique comme la probabilité d'être présente sachant l'environnement et la présence des proies Alors ici je vous présente par exemple 20 espèces, les niches prédites, les niches réalisées prédites par les différents modèles et simulées par le modèle de la Volterra donc je vais aller un peu vite ici mais par exemple si on regarde 3 cas qui sont assez typiques de ce qu'on a pu observer dans nos résultats on a les espèces basales pour qui forcément les prédictions entre SDM en bleu et TSDM en violet, elles collent assez bien et enfin déjà c'est les mêmes puisque c'est exactement le même modèle et puis la niche, elles collent assez bien la niche réalisée ici à la vraie niche simulée par le cas Volterra en gris puis on a deux cas d'espèces intermédiaires, un cas où les SDM arrivent très bien à retrouver la niche réalisée puisque la façon dont elle est modifiée par les interactions n'empêche pas le modèle de la retrouver mais on a aussi un cas par exemple où la niche est fortement modifiée donc on a besoin des interactions pour bien la modéliser Alors ça, ça représente je pense assez bien ce qu'on pourrait trouver sur des données vraies puisque par exemple il y a tout un point de la littérature qui dit qu'il y a une certaine résolution assez grossière on peut ne plus avoir d'effet des interactions boutiques sur les distributions et donc nous on espère faire la même chose que le SDM si ce n'est pas le cas donc on va faire de la bélanisation et de la sélection de modèles pour retomber finalement sur des SDM sur ce cas-là mais quand ce n'est pas le cas, on pourra améliorer les prédictions Alors là juste, c'est les performances du coin validation croisée sur la log de la CLIWD on voit que globalement on améliore le modèle avec notre modèle trophique et que c'est le cas plus pour certaines espèces que comme d'autres, comme on vient de voir et on a à peu près les mêmes patrons quand on regarde la niche fondamentale donc quelle est la probabilité de présence d'une espèce lorsque ses proies sont présentes et là encore une fois, on a les trois cas de figure donc en bleu clair, la vraie, puis l'SDM et le TSDM et on retrouve à peu près les mêmes patrons donc on est un peu meilleur avec notre modèle qu'avec l'SDM Voilà, donc en fait ce modèle qui est en soi statistiquement très simple c'est d'une certaine sorte un peu un SCM un modèle à l'équation structurelle pour ceux qui connaissent où le but, ce n'est pas celui d'inférer la structure du réseau puisque la structure du réseau, on la connaît déjà mais plus d'utiliser ces interactions pour mieux prédire les communautés Voilà, on a utilisé beaucoup de régularisation puisque les variables forcément vont être corrélées mais en fait, pour certaines espèces très généralistes on peut s'imaginer qu'elles aient beaucoup d'interactions donc beaucoup, beaucoup de covariables donc on peut imaginer aussi construire des variables composites comme on les appelait du coup par exemple la richesse des espèces ou bien c'est une intègre très fonctionnelle tel que par exemple la body mass on pourrait construire des groupes d'espèces qui on imagine avoir le même effet sur le prédateur et donc modéliser la richesse de chaque groupe et puis en fait l'avantage d'avoir un modèle très simple c'est qu'en fait on peut, finalement chaque modèle en soi c'est un SDM donc on peut imaginer pouvoir intégrer différents types de données pouvoir faire de l'occupancy, tout ce genre de trucs ça intégrerait très bien à la framework et donc pour finir je vais vous le présenter comme un modèle prédictif donc on peut comparer mais ça permet en fait d'être aussi un modèle qui permet de tester des hypothèses par exemple en comparant les prédictions du modèle on peut regarder pour quelles espèces on améliore le plus les prédictions lorsqu'on intègre les variables tiques pour lesquelles ce n'est pas le cas ou spatialement comment c'est là, est-ce qu'on peut essayer de relier ça au très fonctionnel est-ce que par une approche top-down au bottom-up on a des différents résultats on peut par exemple inclure aussi des termes d'interaction entre les espèces et l'environnement pour voir si cela si le fait d'inclure de la plasticité d'interaction améliore le modèle voilà, merci du coup encore une fois une question peut-être deux, une là-bas oui alors ça c'est un peu le gros problème ces modèles parce que du coup forcément enfin le gros problème c'est qu'il faut choisir un sens et lorsque on a une boucle donc tu peux avoir une boucle entre les espèces directement ou même à trois espèces déjà cette histoire d'orthopologie ne marche plus et puis pour estimer deux façons de jouer à trois espèces qui interdépendent entre elles avec une boucle c'est beaucoup plus compliqué donc par exemple dans la machinerie SEM ils passent par d'autres algos d'estimation qui ne sont pas les mêmes et donc c'est beaucoup plus compliqué mais à terme c'est un truc qu'on aurait bien arrivé à intégrer enfin dans un cas très simple comme l'espèce 4-5 qu'on voit ici on pourrait imaginer faire juste un modèle type JSDM sur 4-5 sauf qu'en réalité sur des réseaux plus complexes c'est pas si simple que ça et voilà mais c'est un truc qui serait bien exploré on va passer à Clément Clément Violet bonjour à tous mais aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de un, deux ok merci à tous désolé pour ce faux départ je vais vous parler aujourd'hui de clustering et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose un peu plus sophistiqué que les méthodes traditionnelles et qui permettent de mieux prendre en compte les typicités des données en écologie je suis en deuxième année de thèse au laboratoire d'écologie Binti à Yves-Romère sous la supervision de Martin Marsloff et Aurélien Boyer et ce travail s'inscrit dans ma thèse en partenariat avec Graham Edgar et Rick Stuart Smith de l'Université de Tasmanie donc le clustering le clustering son but c'est de définir des groupes des groupes d'objets qui sont similaires et ça repose sur la notion principale de définir qu'est-ce qu'on appelle un groupe et comment est-ce qu'on appelle similaire qu'est-ce qu'on dit similaire c'est aussi une tâche très commune en écologie on le fait pour plein de raisons pour des espèces avec de la taxonomie de la phylogénie pour identifier des groupes fonctionnels comme ici les poissons chirurgiens des récifs et également pour identifier des états écologiques ce qui m'intéresse particulièrement dans ma thèse donc je vais vous présenter le jeu de données du cadre d'études c'est le jeu de données du Reef Life Survey ce programme c'est un programme de sciences participatives mis au point par les deux collègues australiens que j'ai mentionné plus tôt donc c'est un échantillonnage de la faune de la macrofaune et mégafaune des récifs rocheux donc étant australien c'est surtout autour de l'Australie que l'effort d'échantillonnage est concentré nous on va trouver des informations sur les poissons sur les invertébrés et les espèces cryptiques et la couverture d'habitat à l'ensemble des points sur la carte donc au total c'est près de 600 sites qui sont échantillonnés en plongée le long des transects de 50 mètres sur lesquels les plongeurs ont fait plusieurs passes pour prendre toutes ces informations pour le niveau de la donnée de l'habitat on a 18 variables qui sont récupérées par des photos cadra et c'est sur ces données-là que dans un premier temps j'ai travaillé donc il y a déjà une partie de ces jeux de données qui a été valorisée sur un cas d'études sur l'Australie par Cresswell et collaborateurs en 2017 où ils ont déjà déterminé un certain nombre de typologies d'habitat et d'états écologiques en Australie maintenant je vais vous parler un peu plus de clustering et quelles sont les méthodes qu'on utilise traditionnellement en clustering et bien on peut tout simplement faire des paires agglomératives donc avec des liens simples ou liens complets ou même des méthodes un peu plus complexes comme Word on peut également faire du clustering comme des modèles sur Gaussienne ou du Kamins et enfin on peut s'intéresser avec des algorithmes un petit peu plus compliqués qui ne vont pas s'intéresser uniquement au point proche dans l'espace des données mais également au point qui vont être dans ces noms groupés avec des algorithmes comme HDBSCAN c'est l'algorithme qui va nous intéresser cet après-midi donc pour donner un peu plus de contexte voici un jeu de données joué en fait sur trois espèces de manchots les manchots Adélie, Papou et Ajugulaire avec deux variables écologiques d'intérêt comme la longueur du bec et la longueur des nageoires à l'œil on arrive relativement bien à grouper les trois espèces différentes si on applique une Kamins qu'est-ce qui se passe ? on obtient ce partitionnement-là et on a un problème au milieu on n'a pas le clustering auquel on aurait pu s'attendre nous avec nos yeux donc c'est là qu'intervient HDBSCAN en prenant cette notion aussi de densité qui est importante pour le clustering donc comment fonctionne le bec tout d'abord il va identifier des ondes denses de l'espace sélectionner pour chacune des ondes de l'espace un seuil tous les points qui sont dans le seuil sont définis alors comme membres du cluster et ce qui aux alentours est déclaré comme du bec donc l'intérêt premier aussi de HDBSCAN c'est qu'il prend en compte le fait que les données peuvent être bruitées et c'est notamment le cas en écologie où on peut avoir des problèmes de mesure des problèmes divers qui vont affecter la qualité de nos données son avantage aussi c'est que les clusters qu'il découvre peuvent être de formes et de densités très variables mais malheureusement comme tous les algorithmes basés sur des distances il est soumis à la malédiction de la dimensionnalité plus on va augmenter le nombre de variables plus la notion de distance va être ténue et finir par disparaître c'est pour ça que bien souvent on utilise un complément avec des algorithmes de réduction de dimensionnalité on a deux familles principalement pour simplifier on a les phénomènes de factorisation de matrice comme l'ACP ou également des méthodes basées sur les graphes de voisinage comme UMAP donc UMAP est une méthode non linéaire de réduction de dimension qui préserve à la fois la structure locale est globale la propriété globale nous intéresse pour le clustering et c'est un outil très polyvalent on peut prendre à la fois d'intégrer en une seule représentation des jeux de données diverses et de méthodes d'échantillonnage variables par exemple des données temporelles longitudinables et il y a plein d'extensions cool sur ce type de modèle qu'est-ce qu'on a fait sur la typologie d'habitat de l'EFLUX survey je vais commencer par récupérer la matrice d'habitat je l'ai donné en entrée à mes algorithmes de dimension de réduction du MAP d'un côté et de l'UNACP de l'autre puis j'ai appliqué les algorithmes de clustering dont je vous ai parlé un peu plus tôt HDBSCAM qu'est-ce que ça nous donne comme résultat voici le programme sorti par HDBSCAM il est un peu particulier je ne vais pas trop rentrer pour la suite de la présentation mais il nous sort une vingtaine de clusters 22 pour être exact si on s'intéresse à interpréter ces clusters les deux qui sont à l'écran qu'est-ce qu'on a on a d'un côté des forêts de la mineur de l'autre des coraux branchus et l'interprétation écologique est plutôt facile maintenant si on compare tous les clusters de l'ensemble on a à gauche WARD au milieu HDBSCAM et à droite WARD et CAMINS on voit qu'il n'y a pas de concordance globale entre les trois méthodes de clustering on peut s'intéresser à quelques points particuliers HDBSCAM lui identifie des points qui vont être identifiés comme bruit et on voit que quasiment tous les clusters des deux autres méthodes vont venir nourrir ce groupe de bruit on a également des gros clusters de WARD et CAMINS identifiés qui vont être splittés dans des clusters beaucoup plus petits et finalement on va avoir quand même quelques concordances entre différents clusters entre les trois méthodes donc ça c'est très bien on a des méthodes qui sont légèrement différentes mais est-ce qu'on peut comparer les résultats d'une échelle globale à une échelle locale donc en récupérant les données de l'échelle globale j'ai créé ce modèle avec la pipeline in Apache de l'ESCAM et je l'ai testé sur le clustering les résultats du clustering de Cresswell qu'est-ce qu'il en ressort ? il en ressort que lorsqu'on prend en compte toutes les observations dont celle déclarée comme bruit par HDBSCAN c'est toujours la méthode HDBSCAN c'est la méthode HDBSCAN qui trouve le plus en concordance avec le clustering de Cresswell et si on retire des observations déclarées bruitées pour toutes les trois méthodes de clustering et qu'on fait cette même comparaison c'est toujours HDBSCAN qui retrouve le mieux cette typologie locale à une échelle globale donc ça c'est une propriété intéressante pour définir les états écologiques donc pour conclure U-MAP et HDBSCAN c'est un outil intéressant de clustering pour l'écologie cependant il peut être un peu délicat à sélectionner les hyperparamètres donc il faut vraiment bien connaître ces données avant de silencer faites attention au bruit quand vous faites du clustering les données en écologie ont toujours plus ou moins de bruit plus ou moins d'incertitude et dans le cas qui m'intéresse la transition entre états écologiques on espère que ce bruit peut révéler dans certains cas des transitions entre deux états qui peuvent être alternatifs maintenant pour la suite de ma thèse qu'est-ce que je vais faire je vais combiner les multiples données du Reflect Survey comme U-MAP est une méthode basée sur les graphes on va pouvoir faire une intersection des trois représentations des trois graphes pour avoir une seule représentation et passer de l'abondance et de la taxonomie donc des paris trompes biogéographiques en utilisant des traits pour passer aux états écologiques je ne pense pas qu'il y ait de temps pour les questions j'ai été un peu long donc si jamais vous en avez n'hésitez pas à m'envoyer un email alors moi j'ai 30 secondes pour les questions d'ailleurs juste pour les collègues de PlantNet HD Bescan ce n'est pas une méthode qui sert pour la segmentation d'images je me trompe ou non anciennement une petite question donc il ne reste plus que 20 secondes j'en ai grillé 10 15 10 le monsieur non s'il n'y a pas c'est pas grave je ne serai pas triste non oui c'est compliqué parce que OpenMap est vraiment un outil de dimension de réduction de dimensionnalité et pas un outil de clustering à proprement parler parce que la notion de distance qu'il a dans sa représentation est perturbée via la méthode de création du graphe la distance entre deux points n'est pas la même pour une autre paire et donc on ne peut pas interpréter efficacement cette notion de distance merci est-ce que vous m'entendez là ça va bien marcher bonjour à tous je me présente Guillaume Baudy je travaille à l'Office français de la biodiversité et à l'unité Patrinat qui a une co-tutelle avec le Muséum national d'histoire naturelle comme vous voyez sur le titre de la présentation je ne vais pas être très précis sur les équations je vais parler d'une dimension un peu plus large d'organisation de la science c'est un sujet qui change un petit peu mais vous verrez qu'il y a peut-être un intérêt quand même alors est-ce que ça marche on répète donc voilà un type de conversation qu'on peut que je peux surprendre avec un collègue qui demande de l'aide en statistique il reçoit forcément un très bon accueil en demandant une précision de la question et sa question c'est quelle est la tendance de la biodiversité la première réponse qui arrive c'est de définir les termes et de savoir qu'est-ce que c'est que la biodiversité qui est une vaste question donc je n'ai retenu qu'une seule définition qui est quand même celle utilisée par la convention sur la diversité biologique qui a quand même un poids assez important au niveau international et qui définit la diversité biologique comme la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris entre autres les écosystèmes terrestres marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes du coup on est bien mal barré avec une telle définition et pour complexifier le tout on n'a pas une seule méthode pour suivre tous ces ensembles toute cette diversité il en existe beaucoup et le titre de ma présentation vient d'une réflexion que des collègues très bons statistiques me faisaient qu'on ne mélange pas les choux et les carottes ensemble on essaie de travailler sur des éléments bien définis mais moi ma question c'est bien de comment est-ce qu'on va les mélanger parce que dans la biodiversité il y a des choux et des carottes et il faudra bien faire avec donc pour préciser un peu le contexte dans lequel je travaille je ne fais pas de la recherche pure je m'intéresse à de la surveillance et de la surveillance on va juste essayer de définir des états sans forcément essayer de les expliquer mais en gros on a tout un réseau on a plein de réseaux de suivi et d'observation qui existent et on en a vu défiler quelques-uns juste un dans la présentation précédente il en existe beaucoup de systèmes d'observation qui ont chacun leur spécificité et le boulot de la surveillance c'est de les organiser de rassembler des informations afin de répondre aux politiques publiques donc qui vont être les systèmes d'évaluation et de rapportage donc pour l'Europe pour les objectifs de développement durable pour les évaluations de risque de transmission de maladies pour la gestion adaptative que ce soit sur des éléments terrestres marins sur l'estimation des stocks etc on a aussi tout ce qui est évaluation du niveau de risque des espèces ou de risque d'écroulement des écosystèmes via les listes rouges une autre branche c'est aussi d'utiliser ces informations pour en faire des grands indicateurs qui communiquent auprès du grand public et ce matin il a été évoqué le farming bird index qui est de cette gamme là donc des indicateurs génériques quand même qui vont forcément agréger des informations qui viennent de pas mal d'endroits donc pour prendre la discussion précédente j'ai identifié quatre éléments on a un sujet sur les questions et là on n'aura pas beaucoup de poids dessus parce que les questions sont forcément génériques on peut les travailler un petit peu pour descendre un peu des échelles mais l'intérêt c'est quand même de répondre à des questions de grands ensembles on a la définition de qu'est-ce que c'est que la biodiversité ça on va pouvoir travailler dessus je vous le montre juste après il y a la question des protocoles qui sera forcément variée parce qu'on ne va pas suivre les loups de la même façon en Espagne qu'en Norvège on ne va pas suivre un papillon comme on va suivre un poisson c'est banane mais forcément les protocoles sont adaptés à chaque situation et il y a la question des statistiques est-ce que et c'est la question que je vous amène ici vu que vous êtes cette communauté-là est-ce que les statistiques sont capables de rassembler l'ensemble de cette diversité pour en faire un truc de cohérent et répondre à la question globale de la biodiversité donc je vais préciser un petit peu les définitions de la biodiversité sur lesquelles j'ai travaillé alors j'ai travaillé je me suis quand même basé sur les travaux qui ont été faits à l'échelle internationale même par le groupe Géobond pour Global Earth Observation Biodiversity Observatory Network et qui se base sur la définition de variables essentielles de biodiversité alors il y a des variables essentielles de absolument tout ce qui peut exister mais là ce qui nous intéresse c'est bien la biodiversité et qui les définit comme des mesures dérivées qui permettent d'étudier rapporter et gérer les changements de la biodiversité qui sont des composants de statut et de la tendance des éléments de la biodiversité et qui sont aussi le premier niveau d'abstraction entre les observations primaires et les indicateurs de biodiversité pour résumer c'est en gros le résultat des programmes d'observation les estimations des différents paramètres qu'il y a là et qui est dans le cube au milieu donc on n'est pas sur les indicateurs globaux de type Farming-Berbe-Index qui sont à droite ou le Live-In-Clave-Index ou plein d'indicateurs comme ça on n'est pas sur les données brutes on est sur un concept intermédiaire donc sa structure comme ça ça a été les variables ont été regroupées en six classes de variables essentielles donc la structure des écosystèmes le fonctionnement des écosystèmes les communautés les populations les traits d'espèce et la génétique et il a été proposé donc ce qui ne fait pas encore consensus à l'échelle internationale de les regrouper en deux composantes soit des variables d'écosystèmes soit d'espèces ce qui est très intéressant parce qu'on peut du coup mettre des référentiels en face quand on parle d'écosystème on a un ou plusieurs listes d'écosystèmes quand on parle d'espèces on a une liste d'espèces donc on sait de quoi on parle et on a aussi les systèmes d'évaluation qui vont en face on a des listes rouges et écosystèmes on a les listes rouges espèces et c'est à peu près pareil pour les rapportages donc l'idée c'est de mesurer toutes ces variables pour chacun des écosystèmes et des espèces et de voir ce qu'on peut en faire aussi ensuite donc dans chaque classe il y a différentes variables qui sont en nombre limité ça c'est un intérêt deuxième intérêt c'est qu'elles sont milieu agnostique donc toutes ces variables s'appliquent aussi bien à un poisson qu'à un ongulé s'appliquent à un écosystème terrestre que marin en Afrique ou en Scandinavie on peut mesurer ces éléments-là et elles ne vous sont pas inconnues ça c'est la liste aussi pour les écosystèmes donc on est bien sur l'estimation de l'état l'intérêt aussi c'est que du coup en se basant sur des variables et des listes définies on peut définir une variable de science donc la distribution un élément de comparabilité parce qu'on mesure une valeur absolue c'est pas pareil qu'un indice ou qu'un indice temporel c'est pas exactement pareil qu'une capacité à faire des comparaisons spatiales on va pouvoir le croiser avec des éléments biologiques donc là c'est les référentiels dont je parlais et à des dimensions géographiques et c'est comme ça qu'on peut avoir des phrases de connaissances qui sont issues du coup juste de listes déroulantes donc on peut bien utiliser assez facilement et qui vont définir les résultats que les programmes d'observation peuvent obtenir donc comme ça on est capable de bien les décrire et savoir ce qu'on a reste à savoir ce qu'on en fait ensuite et c'est là que vous intervenez quand même c'est une idée en voyant ce système là de voir le structural équation de modeling avec les variables latentes en disant une communauté on va pas la mesurer en tant que telle mais on va l'estimer à partir des autres variables et on va essayer de remonter jusqu'à l'estimation de l'écosystème ou de la biodiversité donc est-ce que ce cadre statistique peut s'appliquer à cette structuration des informations ou bien est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que cette structuration des informations en tout cas vous parle et vous semble pertinente et deuxième est-ce que si on arrive à rassembler tous les résultats de BV en un seul endroit ça vous intéresse est-ce que vous seriez partant pour utiliser ce type d'informations plutôt que les données brutes est-ce qu'il faut les deux est-ce qu'il n'en faut qu'un est-ce que est-ce qu'en tout cas ce niveau d'information pourrait être utilisé par vous pour faire notamment des indicateurs on charge toute la partie administrative et le rapportage voilà je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas forcément du temps pour les réponses mais est-ce que vous avez peut-être eu une réaction une question une réaction on a une remarque oui ou là ou vas-y c'est important si vous faire un choix entre les deux évidemment c'est une bonne route est-ce qu'il faut rendre la façon d'obtenir les EBV c'est de rendre le processus de transformation des données brutes en EBV en traduit donc c'est-à-dire que vous stocker les données brutes stocker une méthode et rendre l'utilisation des méthodes plutôt que de stocker des EBV qui font que ici dans le misant on s'en trouve que c'est pas celle qu'on va on pourra après les données originales pour essayer de refabriquer des nouvelles donc à partir du moment où on a quelque chose qui ne dépend que de méthodes reproductives et de données originales on va expliquer les données originales et avoir un système automatique pour refabriquer peut-être on poursuit lors de la salle merci du coup on va faire une deuxième session avec quatre exposés et je rappelle qu'à 16h il y a le retour sur les journées donc ne partez pas avant du coup il y a Quentin Kéros qui va nous faire un exposé vous allez partir avant mais pourtant c'est vous ce programme mais bon voilà donc bonjour à tous je m'appelle Quentin Kéros je suis en post-doc à l'UMR Décode je suis encadré pour ce post-doc par Marie Neveau Étienne Riveau et Jean-Marc Roussel et je collabore aussi avec Rémi Patin et Pablo Brosset de AgroCampus et aujourd'hui je vais vous parler un peu de saumon donc le saumon atlantique comme je pense vous le savez déjà c'est un poisson migrateur il va avoir une première partie qui va se passer plutôt en rivière quand il est jeune après il va y avoir une migration en mer donc il va passer un ou deux ans en mer et après il va remonter la rivière afin de se reproduire et donc on va avoir des pressions qui vont exercer à différentes échelles quand il est au jeune stade c'est plutôt des pressions qui sont liées à chacune des rivières donc ici en Norvège Royaume-Uni ou en France et ces pressions-là vont devenir communes quand ils vont se retrouver en mer donc les poissons qui passent seulement une année en mer donc les saumons qui passent seulement une année en mer vont se retrouver plutôt au large de la Norvège et ceux qui vont passer deux années en mer vont plutôt se retrouver au niveau du Groenland les saumons où on a pu constater une diminution des captures donc là vous avez c'est en tonnes je crois au cours du temps entre les années 60 et les années 2000 et on a aussi ici donc les abondances un proxy de l'abondance des saumons au cours du temps et dans les deux cas on a une diminution assez importante et on a une diminution de près de 70% depuis les années 70 il a été montré qu'il y avait donc une modification globale de l'environnement marin qui a des conséquences donc sur le saumon et qui va impacter différents traits d'histoire de vie notamment un des traits principaux qui va être impacté c'est donc une diminution de la taille à l'âge donc c'est les travaux de Cécile Tréun qui soutient sa thèse très bientôt et qui a montré en fait une diminution importante de la croissance lors du premier été passé en mer mais ce trait-là donc la croissance en fait va amener à prendre des décisions sur est-ce que je rentre me reproduire ou pas et c'est ce qu'elle a montré ici c'est que finalement on a une diminution de l'âge à maturité et qu'on avait une norme de réaction qui était donc liée à la fois à la croissance donc je reviendrai après ici pourquoi on a une croissance de l'écaille et on a une norme de réaction liée à la croissance donc plus on grandit et plus on a des probabilités de revenir et on a aussi une norme de réaction qui est sexe spécifique et en plus de ces changements globaux on a ce genre de choses des régimes shift donc c'est un papier de vol 7 assez récent de cette année donc ici on a la proportion de l'entrée d'eau qui arrive en Norvège on a donc la température de surface et on a donc la biomasse en plancton et en fait ce qu'on remarque c'est qu'il y a un shift aux entours des années 2000-2005 qui a eu des conséquences donc sur les sur les populations de saumons et du coup comment expliquer qu'avant on avait des saumons plutôt gros et qui rentraient et qui étaient plutôt grands qui arrivaient bien à se reproduire et que maintenant en fait on a uniquement que des petits saumons les études ont réussi à faire le lien entre les réseaux trophiques l'environnement sur ces populations de saumons ils ont notamment montré qu'il y avait une diminution de la valeur génétique des proies une aussi une diminution de la biomasse de ces proies et une augmentation de la compétition pour cette ressource le problème c'est que par exemple pour la valeur énergétique sur 40 ans de données ils avaient 5 points donc c'est un peu limite donc oui effectivement il y a un effet mais de là à dire que c'est un effet significatif c'est un peu fort ensuite comme dans le cas de la thèse de Cécile ils sont intéressés essentiellement à cette croissance lors du premier été qui certes va impacter mais c'est pas suffisant il y a ce qui peut se passer aussi le second été ce qui peut se passer en hiver qui va aussi jouer un rôle sur les traits d'histoire de vie du saumon et du coup dans le cadre de mon post-doc en fait je vais m'intéresser non pas à la croissance lors du premier été mais à la totalité des patrons de croissance ça va nous permettre d'avoir des données sur l'intensité de la croissance suivant les périodes et les moments de vie du saumon mais aussi une notion de temporel donc à savoir est-ce que finalement on va avoir des retards ou plutôt de l'avance dans la croissance des saumons et enfin on va utiliser donc un outil qui est donc les ratios isotopiques afin d'avoir une idée de l'intégration en fait un indicateur intégratif de l'alimentation du saumon sur les derniers mois de sa vie donc ça va nous permettre de définir est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du réseau trophique et est-ce qu'il y a eu aussi des changements dans les zones d'alimentation et donc ça m'amène à ce titre-là l'étude des relations entre les isotopes et les patrons de croissance chez le saumon atlantique pour ce faire je dispose d'environ des données d'écailles sur plus de 6 000 individus provenant du Royaume-Uni donc sur deux rivières du Royaume-Uni et sur trois rivières de France entre 1970 et 2018 donc on va utiliser des écailles pourquoi ? parce que les écailles un peu comme les striches sur les autolithes ou bien les strides des cernes dans les troncs des arbres et bien on va les utiliser comme des proxys des changements de croissance et des traits d'histoire de vie de ces individus-là on va avoir une mesure individuelle une mesure de croissance donc on va définir ici des différentes périodes donc on va avoir ici par exemple la transition donc le passage d'un poisson qui vit en rivière vers un poisson qui va aller en mer et on va définir par exemple le premier été le premier hiver et donc le retour en rivière et enfin ces données-là en fait on va pouvoir donc une des particularités du saumon c'est qu'en fait lors du prélèvement on va pas tuer les individus mais on a besoin d'accéder au sexe et en fait on va pouvoir le faire grâce aux écailles on va pouvoir donc déterminer si c'est un mâle ou une femelle et ensuite on va donc rogner une partie de l'écaille afin donc de faire l'échantillonnage isotopique et on va s'intéresser au carbone et à l'azote et donc pour ce faire j'utilise donc une ACP fonctionnelle afin de décrire les patrons de croissance donc grosso modo l'axe DX ça va être chaque stris que j'ai sur mon écaille et l'axe DY ça va être la distance entre deux stris donc ça va être une approximation de la croissance instantanée du poisson donc la première étape c'est je vais venir définir des splines sur mes croissances donc là on a la croissance au cours du temps donc je vais faire ça pour ceux qui passent une seule année en mer et ceux qui passent deux années en mer et ensuite je vais mettre tout ça dans une ACP et je vais venir décrire mes patrons de croissance donc pour les résultats un premier truc donc c'est des résultats j'ai commencé à travailler sur les données il y a à peu près deux mois donc ce qu'on peut voir déjà c'est que effectivement on a des différences entre ceux qui passent un hiver et deux hivers de mer donc l'hypothèse d'avoir deux zones d'alimentation semble bien vérifier et on a une diminution en fait ici du ratio isotopique pour l'azote et donc il semblerait qu'il y ait un changement trophique qui se passerait en mer voilà les résultats qu'on peut avoir sur l'ACP fonctionnel donc j'ai à peu près 6000 individus donc on a cet ACP là pour ceux qui passent un seul hiver en mer et ceux qui passent deux hivers en mer et donc on arrive à représenter à peu près 85% de la variance avec 4 axes et donc ça nous donne ce genre de graphique là on a donc le patron moyen par rivière ensuite on peut aller décrire donc un peu plus précisément ce qui se passe chez nos individus donc en noir c'est l'individu moyen et donc chaque axe de l'ACP va décrire des patrons de croissance différents le premier c'est est-ce que je suis plutôt fort ou plutôt faible le deuxième c'est est-ce que je vais avoir un décalage temporel dans ma croissance le troisième c'est finalement la croissance en été versus la reprise de croissance et le troisième c'est est-ce que j'ai une reprise de croissance forte ou faible et donc je vais accélérer un petit peu ouais c'est ça et du coup on peut faire exactement la même chose sur ceux qui passent deux années en mer et donc un résultat intéressant c'était que finalement ici on arrive bien à retrouver ce qu'on avait pressenti c'est qu'il y avait une diminution de la croissance lors du premier été et qui est liée au shift sur les années 2000 et on a ici finalement quelque chose de où on a une reprise de croissance visiblement les saumons grandissent un peu mieux sur les années actuelle et hop je passe vite et du coup c'était plus pour le post j'ai été optimiste donc c'était plus pour l'après ACP deux méthodes que j'ai commencé à un peu investiguer c'était une première c'était donc du clustering pour essayer de savoir est-ce que j'ai des groupes différents et les suivre ces groupes-là au cours du temps et sinon une analyse de séries temporelles donc utiliser mes composantes principales comme des séries temporelles classiques et de les voir est-ce que j'ai des tendances communes ou pas désolé merci je pense que Clément Valet s'installe une question vraiment et bien on passe donc à Clément Valet alors bonjour à tous moi je vais vous parler du travail que j'effectue en deuxième année de thèse donc sur l'exploration des limites dans les JSDM les Joint Species Distribution Models donc en guise d'introduction les SDM ça sert notamment à essayer de comprendre et de modéliser l'abondance ou l'occurrence de certaines espèces pour cela vous essayez de les expliquer avec des variables abiotiques telles que le climat ou l'habitat afin d'en comprendre les mécanismes et d'en prédire le futur donc on utilise généralement des SDM pour faire ça mais lorsque vous cherchez à mettre des variables biotiques telles que les variations d'abondance d'autres espèces dans le modèle vous pouvez utiliser des JSDM Joint Species Distribution Models donc ça se présente sous cette forme où vous avez en variable à expliquer l'abondance de plusieurs espèces avec des prédicteurs que je vais appeler des effets fixes par la suite et ensuite vous avez des variations donc c'est la partie que le modèle n'arrive pas à expliquer mais quand vous faites du multi-espèces vous avez donc des résidus pour chaque espèce et vous pouvez essayer de trouver des corrélations au sein de ces résidus entre les espèces donc ça permet en passant par résidus ça permet d'éviter des problèmes je ne m'étends pas et pour ceux qui connaissent j'utilise un modèle à variable attente mais je ne m'intéresse pas sur les détails donc l'un des problèmes actuellement c'est que dans ces résidus dans ces matrices de corrélation résiduelle on essaye d'inférer des interactions biotiques mais de nombreux auteurs ont mis en garde contre les récents papiers qui ont fait ça et notamment ils ont planté plusieurs écueils que j'ai appelés ces trois limites qui font l'objet de la partie 1 où j'ai essayé de les résoudre une par une donc c'est l'utilisation quasi systématique de données d'occurrence qui serait moins informative que de l'abondance d'une taille d'échantillons trop petite des tailles de jeux de données et enfin des échelles spatiales qui sont généralement des résolutions trop larges et qui ne matchent pas celles des attendus sur les interactions biotiques dans une deuxième partie je vais essayer après avoir résolu donc conjointement ces trois limites d'essayer d'interpréter cette matrice de corrélation résiduelle après avoir résolu tout ça et d'essayer de trouver qu'il y a bien de l'information dans ces matrices qui peuvent améliorer les prédictions donc pour la partie 1 c'est essayer avec le jeu de données du stock qu'on a déjà parlé qui est un programme de sciences participatives donc j'utilise une année et en fait c'est un jeu de données à échantillonnage nesté donc vous avez 10 points qui sont nestés dans les carrés de 2 km par 2 km avec une résolution de base de 200 mètres et vous avez comme enjeu de données 7000 unités d'échantillonnage pour les 40 espèces les plus communes et donc la première partie d'un JSDM c'est d'extraire les variations qui sont dues à l'environnement donc moi j'ai 26 covariables pour faire ça et ensuite vous pouvez estimer donc aux deux échelles des matrices de corrélation résiduelle donc au niveau du carré et au niveau du point donc la première limite c'est ce passage de données d'occurrence en input à des données d'abondance donc je vais juste faire tourner deux modèles en changeant la donnée d'input et donc là vous avez sous les yeux les deux premières matrices de corrélation résiduelle de cet exposé donc en haut lorsque vous avez des données d'occurrence et en bas lorsque vous avez des données d'abondance et donc lorsque deux espèces ont une association résiduelle positive c'est donc en rouge et en bleu quand c'est négatif et blanc quand c'est non significatif et donc ce qu'on voit ici c'est qu'il y a un pattern très similaire entre les deux types de données donc ça ne semble pas changer grand chose en fait la nature de la donnée en input pour inférer ces associations résiduelles et il n'y a pas de signe d'inversion pour la deuxième limite par contre on a un fort attendu donc c'est à quelle résolution on regarde ces matrices de corrélation résiduelle donc je vais regarder au niveau du plot et au niveau du carré à 2 km et au niveau du point à 200 m avec l'attendu fort que comme la compétition chez les oiseaux c'est plutôt à 200 m on est l'apparition d'associations négatives plutôt à cette échelle donc là comme vous voyez on a cette fois une grande différence avec en haut le carré on n'a presque que des associations positives donc en rouge alors qu'au niveau du point comme attendu on a l'apparition d'associations négatives donc la résolution semble beaucoup jouer sur les associations résiduelles que vous allez avoir lorsque vous faites tourner un JSDM enfin la troisième limite c'est l'impact de la taille d'échantillon de votre jeu de données donc là ce que je vais faire si je vais faire retourner le modèle mais en fitant avec de moins en moins de données et voir comment ça impacte au niveau du point ces matrices de corrélation résiduelles donc là c'est déjà celle que vous avez vue lorsqu'on utilise tout le jeu de données donc les 700 carrés mais quelques 7000 points quand j'enlève environ 40% de données ont une certaine stabilité donc on a assez confiant qu'il y avait une certaine stabilité atteinte avec tout le jeu de données par contre lorsqu'on utilise environ 3000 unités d'échantillonnage on voit qu'on perd quelques associations et enfin quand on utilise 1000 unités d'échantillonnage ce qui est déjà pas mal dans la littérature on voit qu'on est très loin d'avoir détecté toutes les associations possibles mais ce qui est quand même rassurant c'est qu'une fois détectée une association ne change pas de signe elle est toujours détectée etc. mais en tout cas on a quand même beaucoup moins d'associations détectées avec cette taille d'échantillon donc maintenant je vais essayer d'interpréter ces matrices une fois qu'on a résolu ces limites donc pour ça je vais regarder à la bonne résolution du point donc de l'abondance et avec tout mon jeu de données donc la première chose qu'on peut faire c'est du clustering entre les espèces qui partagent le même type d'associations et donc le gradient de couleur ici représente l'habitation la spécialisation à l'habitat et donc ce qu'on voit c'est que les espèces généralistes et les spécialistes en fait réforment les clusters entre elles et donc là on a deux hypothèses soit on a capté de la facilitation ou alors on a en fait les résidus sont en train de synthétiser une variable environnementale manquante qui crée ces clusters ou alors c'est un mélange des deux c'est difficile à dire même si là ça irait un peu à l'encontre du partitionnement de niche donc ce serait peut-être plutôt de l'environnemental manquant la deuxième manière de faire ça c'est d'essayer de prendre chaque association résiduelle et d'essayer de la comprendre en fonction de dissimilarité de traits d'histoire de vie donc je passe assez vite mais ce qu'on se rend compte c'est que l'espèce qui partage des traits tels que la localisation la méthode et le substrat de foraging ont tendance à avoir des associations résiduelles positives et c'est le contraire pour la body mass donc là encore deux interprétations possibles est-ce que c'est des interactions qu'on a bien captées dans nos résidus ou alors c'est de l'environnemental manquant et notamment moi ce que je pense pour la localisation humaine ce serait plutôt en fait une variable de micro-habitat telle que les haies ou le nombre de cavités dans les arbres mais ça c'est des variables que de toute façon sur le terrain on ne peut pas mesurer en tout cas à cette échelle avec un programme participatif donc c'est une autre manière en fait d'y avoir accès et maintenant je vais essayer de prouver qu'il y a de l'information même si ce n'est pas forcément des interactions optiques qu'on est en train de détecter donc pour cela je vais comparer deux types de prédictions donc je vais entraîner mon modèle sur 60% des données et l'appliquer sur les 40% restants soit en utilisant en faisant une prédiction qu'avec les effets fixes soit en prenant les effets fixes plus l'abondance des autres espèces à travers ces matrices de corrélation résiduelle donc on appelle des prédictions conditionnelles et voir si donc il y a de l'information qui améliore la prédiction donc vous avez le résultat ici avec toutes les espèces et leur pouvoir explicatif et on voit que l'information contenue dans les matrices permet d'améliorer le pouvoir prédictif et cela pour toutes les espèces donc il y a bien de l'information que ce soit d'environnement manquant ou des interactions optiques on peut faire le même boulot mais en prenant de moins en moins de données pour fiter le modèle et donc là on utilise 12% 27% etc et ce que vous voyez c'est qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de données pour bien estimer les effets fixes tels que le climat ou l'habitat par contre je vous l'avais montré quand on a de plus en plus de données on va avoir de plus en plus d'associations détectées et on voit qu'elles améliorent de plus en plus le modèle donc les associations détectées avec plus d'unités d'échantillonnage plus de taille d'échantillon semblent aussi informatives voilà donc pour conclure sur les trois limites qu'avait relevées la littérature dans mon cas la nature de la donnée semble pas beaucoup jouer mais c'est peut-être juste dû à mon cas d'étude par contre la résolution des données ainsi que la taille d'échantillon semblent jouer un rôle très important et en conclusion globale sur les matrices de corrélation résiduelle pour les GSDM je vois trois apports majeurs ça peut permettre de faire des hypothèses sur des interactions butiques mais aussi sur ce qui manque dans le modèle en termes de variables environnementales notamment et ça peut également permettre d'améliorer les prédictions et notamment des espèces rares voilà je vous remercie on a le temps pour deux petites questions et petites réponses pour faire plaisir que tu rajoutes des données les associations que tu as repérées ne vont pas disparaître ne vont pas changer les signes est-ce que leur intensité se modifie est-ce qu'elles restent la même ou est-ce que de variation une autre question Louis là-haut non c'est pas les mêmes qui ressortent il y en a certaines similaires mais il y a bien la moitié qui change je vous propose qu'on passe aux deux derniers exposés deux exposés de vos collègues qui sont dans des laboratoires de maths donc ça montre bien qu'il y a des gens d'horizons divers donc on commence par Tam Lemine bonjour à tous d'accord je suis en deuxième année de thèse au MI à Paris et mon but dans la vie c'est de comparer des réseaux écologiques avec des modèles probabilistes et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est être le fruit d'une réflexion avec mes encadrants de thèse Sophie Donnet François Massol et Stéphane Robin donc c'est pas encore un travail abouti mais voilà on a quelques idées et je vais vous parler du coup de modèle nul quand je parle de modèle nul je fais pas de jugement de valeur sur les modèles c'est voilà c'est une méthode enfin je vous représenterai ce que c'est c'est une méthode en gros pour comparer les réseaux écologiques alors juste un peu de motivation donc un réseau écologique ça résume les interactions entre les espèces et donc étudier les réseaux écologiques ça permet de comprendre des écosystèmes alors principalement j'ai occupé de réseaux bipartites donc deux types de nœuds par exemple plantes pollinisateurs et donc ça se résume souvent sous forme de matrice d'adjacence rectangulaire où vous avez d'un côté en ligne un type de nœud et en colonne l'autre type de nœud et donc ce sont des objets relativement compliqués et ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on calcule des métriques sur ces réseaux qui résument qui donnent des informations sur la topologie globale de ces réseaux et donc des exemples classiques c'est la connectance donc la densité du réseau la nestedness c'est des métriques qui rendent compte de cette propriété de triangulaire supérieure par exemple de ces réseaux la modularité on peut aussi calculer des fréquences de motifs etc et en fait ce que vous obtenez à la fin c'est toute une batterie de métriques sur vos réseaux comme ça problème comment interpréter ces métriques est-ce qu'on peut dire par exemple que notre réseau ici est-ce que pour une telle valeur de nestedness est-ce qu'elle est dû au hasard ou s'il y a un processus écologique qui fait qu'elle est plus nested que d'habitude alors pour cela on va utiliser souvent des modèles nuls alors je vais rappeler un peu comment faire un test d'hypothèse statistique et je vais replacer ça je vais faire l'analogie avec les modèles nuls donc d'habitude ce qu'on fait pour tester une hypothèse donc en gros il faudrait comparer la valeur qu'on observe à une sorte de valeur de référence et en fait on va construire une distribution de référence qui est associée à ce qu'on appelle une hypothèse nulle si la valeur qu'on observe est très éloignée de cette distribution si elle fait partie des extrêmes alors on peut dire qu'on peut rejeter cette hypothèse alors en écologie le modèle nul est souvent utilisé pour générer des réseaux aléatoires sur lesquels on va calculer cette distribution de référence de statistiques avec laquelle on va comparer la valeur qu'on a observée et donc à la fin la conclusion c'est si vous observez un truc vraiment différent vous allez rejeter l'hypothèse nulle et donc en fait l'hypothèse nulle est complètement générée complètement déterminée par le modèle nul donc les hypothèses que vous avez mises dedans et donc ce que vous voulez faire dans votre modèle nul si vous voulez étudier un certain processus écologique c'est de dire que votre modèle nul génère des réseaux aléatoires vous allez essayer d'enlever ce processus dans la génération de ces réseaux aléatoires et donc en rejetant l'hypothèse nulle vous allez dire que ce processus était présent dans le dans le réseau observé alors ce qui est habituellement fait c'est pour générer ces réseaux aléatoires on va mettre des contraintes sur les sommes des lignes et des colonnes et ce que ça veut dire c'est ça n'a pas de sens de générer des réseaux complètement aléatoirement il faut quand même mettre un peu d'informations et donc l'hypothèse sous-jacente c'est que l'organisation du réseau est générée par les degrés des lignes et des colonnes donc on va garder ces degrés de lignes et des colonnes et donc les premiers modèles nuls ont été construits comme ça donc il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites pour essayer en fait de concevoir des algorithmes qui vont générer des réseaux aléatoirement et qui respectent les contraintes de lignes et de colonnes alors le problème c'est que du coup pour replacer ça dans le cadre de thèse hypothèse ce que vous aurez aimé avec votre modèle nul c'est qu'il fasse en fait si vous étudiez un processus en particulier un mécanisme écologique c'est que chaque réseau généré en fait soit une sorte de réplica de l'expérience qui a généré le réseau et donc sous ces hypothèses là et donc en soi il n'y a pas exactement il n'y a aucune garantie qu'en fait que si vous refaites l'expérience vous observeriez les mêmes degrés pour les espèces pour les réseaux répliqués et donc beaucoup de modèles relaxent ces hypothèses et ils vont en fait fixer les espérances et les degrés donc en fait ces modèles là vont autoriser une forme de variabilité des degrés donc dans les réseaux générés et donc pour cela il faut des probabilités d'interaction et un modèle simple par exemple c'est de faire un modèle produit donc dire que chaque interaction en fait c'est le produit d'une interaction d'une contribution en ligne et d'une contribution en colonne et en fait si vous faites ça ici en ligne vous avez une sorte de proxy des degrés des lignes et ici vous avez un proxy des degrés des colonnes et donc alors on propose un modèle le modèle EDD c'est une famille de modèles alors EDD j'ai oublié de mettre le nom mais c'est Expected Degree Distribution Distribution de degrés attendus et donc dans ce modèle nul on va dire que le réseau est entièrement déterminé par les distributions de degrés donc chaque ici on va dire que chaque nœud va tirer un degré attendu dans une distribution F ici qui est caractérisée par F idem pour les colonnes avec une fonction G et donc à la fin vous avez que chaque interaction ici alors ici j'ai mis une loi de poisson c'est à titre d'exemple elle va suivre une loi de probabilité qui sera centrée sur lambda F de 8 G de VJ donc en gros vous avez votre probabilité votre espérance des degrés qui sera bien celle que vous croyez et donc ici vous regardez des réseaux valués ici la loi de poisson est une loi qui convient si vous voulez regarder des réseaux binaires par exemple vous pouvez prendre une loi et vous auriez quelque chose de semblable à ça alors ici l'avantage c'est que du coup ici les hypothèses que ici c'est un modèle génératif du coup vous contrôlez parfaitement tout ce qui génère votre réseau donc toutes les hypothèses que vous mettez dans votre modèle nul vous savez préciser ce que c'est alors un peu d'interprétation en gros les fonctions f et g qui caractérisent les distributions de degrés en fait elles rendent du coup compte de l'hétérogéité des degrés donc si vous avez des fonctions constantes vous allez avoir quelque chose d'à peu près uniforme et si vous mettez par exemple un déséquilibre dans les degrés des lignes vous avez d'un côté des lignes qui seront plus remplies que d'autres voilà et vous avez potentiellement des lignes vides aussi alors en fait l'intérêt de ce modèle c'est qu'il présente une propriété d'échangeabilité c'est à dire que vous allez la loi de cette matrice en fait est invariante par permutation des lignes et des colonnes ça veut dire que si vous étudiez des réseaux où vous pouvez si vous dites que toute permutation de votre matrice représente le même réseau vous pouvez utiliser ces modèles et ça ça donne des propriétés très sympathiques parce qu'on peut construire des estimateurs qui sont basés sur des moyennes alors ici si vous faites une moyenne en fait d'un petit sous-graphe donc vous prenez un sous-graphe une fonction sur un sous-graphe et vous moyennez ce sous-graphe vous allez obtenir un estimateur sur tout le réseau et donc par exemple vous pouvez compter les motifs de cette manière là donc avec des fonctions juste sur un sous-graphe de deux voilà et l'avantage c'est que grâce à l'échangeabilité vous avez des résultats vous connaissez la loi asymptotique de votre escalateur donc ici c'est juste une manière de dire que votre réseau grandit vers l'infini et vous connaissez la loi à l'infini et donc grâce à ces propriétés vous pouvez faire de l'offérence dessus et donc un type de test un exemple de test ce serait par exemple de tester la forme de cette fonction est-ce qu'elle est constante ou pas donc de dire s'il y a des équipes dans les degrés donc en résumé cette famille de modèles en fait permet de considérer des modèles nuls donc on contrôle parfaitement le processus génératif et ce modèle nul je vous le livre avec un outil des statistiques qui permettent de faire de l'inférence dessus sans forcément connaître la forme des fonctions F et G qui caractérisent les distributions de degrés on a le temps pour quelques questions nules est-ce que tu as pu faire des avis un petit peu dans le chat tu as présenté quelque chose de très théorique est-ce que tu as pu passer à l'avion et dire un peu ce qu'on ressorte quoi ouais alors oui j'ai appliqué ça à des données donc de réseau plan de polisateur et il y a d'autres contraintes techniques qui font que on n'a pas les résultats escomptés mais voilà mais voilà avec les simulations ça marche bien le problème des réseaux observés c'est que souvent ils sont de taille pas aussi grande qu'en théorie et donc il y a des imprécisions qui qui voilà ça fait que par exemple tu as des intervalles de confiance qui sont très grandes et du coup tu ne peux rien en dire on va passer à Bastien moi qui ai une dernière question donc c'est le dernier exposé de la dernière conférence du GDR dernier GDR voilà donc bon courage Bastien Mourguillard ouais beaucoup de pression merci d'être là jusqu'à la fin et donc moi c'est Bastien Mourguillard je suis doctorant au laboratoire de maths appliquée de peau mais j'ai suivi un cursus d'écologue du coup voilà c'est maths mais pas trop et ensuite aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça parce qu'en fait ça c'était l'objectif initial c'est un travail en cours mais quand j'ai soumis aux conférences aujourd'hui j'ai été un peu ambitieux du coup en fait je vais vous présenter des pistes de réflexion sur les trois derniers mots le fait que mes données sont non alignées c'est-à-dire c'est-à-dire que j'utilise des données spatialement non alignées à savoir que mes données réponses donc moi je travaille sur des abondances pardon de palourdes sont sur ici collectées dans le bassin d'Arcachon par bateau donc à différents points aléatoirement échantillonnés et mes variables environnementales elles proviennent en fait d'une sortie de modèle hydrodynamique donc sur une grille de résolution horizontale 200 mètres donc tous les 200 mètres j'ai des points et en fait chaque point donne de l'information sur l'environnement moyen sur une cellule de 200 mètres de côté donc en fait ici on voit très mal mais il y a des petits carrés bleus et chaque carré bleu peut contenir plusieurs points rouges qui correspondent à mes abondances donc j'ai fait un petit travail de simulation pour en fait avoir une idée de ce que ça implique d'avoir cette différence d'échelle et ce non-alignement et j'ai quelques pistes de réflexion des modèles à tester en fait pour voir comment intégrer ce non-alignement des données donc j'ai fait une simulation assez simple où dans un premier temps en fait j'ai simulé un environnement virtuel composé d'une seule variable avec une cohérence spatiale bon c'est pas très important deux sites proches vont se ressembler deux sites éloignés vont être peu corrélés donc on a cette jolie carte là voilà qui représente mon environnement mon environnement virtuel de 2000 points sur 2000 points et à partir de cet environnement virtuel et d'une relation abondance environnement que j'ai simulé comme ceci donc une loi unimodale assez basique j'ai en chaque point de mon environnement virtuel simulé une abondance donc là c'est pareil c'est la carte des abondances simulée et à partir de là j'ai fait une simulation d'échantillonnage donc j'ai tiré aléatoirement 300 points bon là je crois qu'il n'y en a que 100 mais en vrai il y en a 300 et dans un premier temps du coup j'observe des abondances donc les abondances observées il n'y a pas de biais dans l'observation du coup c'est directement en chaque point les abondances que j'avais simulées et là c'est juste l'histogramme des abondances là où ça se dégrade c'est par rapport à l'environnement que j'observe comparé à l'environnement virtuel simulé donc le vrai environnement qui dans mon application m'est inconnu mais que là je connais vu que c'est simulé et j'ai dégradé l'environnement en faisant une grille pareil j'ai fait 200 points par 200 points et dans chaque case ça correspond à la moyenne de la case ici donc j'ai l'échelle bleue ici la grille donc l'environnement que j'ai observé et l'échelle rouge qui correspond à mes abondances ici juste une visualisation de ce que je ne peux pas observer dans la réalité c'est à dire la différence entre ce que j'observerais si j'avais mon vrai environnement comparé à ce que j'observe avec mon environnement dégradé observé en ordonnée les abondances en abscisse l'environnement et les points du coup c'est l'échantillon et le bleu c'est la relation que j'avais simulée et en fait ce qu'on voit c'est qu'à gauche si on utilise le vrai environnement les points ils suivent assez bien la courbe par contre à droite c'est un truc informe on m'a dit que ça ressemblait à un bonhomme mais bon moi je ne vois rien donc on suppose que pour les modèles ça va être on suppose que pour les modèles ça risque d'être compliqué et à la base du coup je parle d'un modèle qu'on peut qualifier de nul ou du moins on s'attend à ce qui ne marche pas bien parce qu'en fait je vais faire un modèle classique où je vais essayer d'estimer mes abondances comme une fonction de l'environnement observé le problème c'est qu'on essaie d'estimer une échelle du coup à l'échelle du point avec un environnement agrégé à l'échelle de la grille donc les deux ne sont pas alignés donc on suppose que ça va sans doute pas marcher la première peut-être fausse solution c'est de rajouter juste un effet spatial aléatoire qui est là pour décrire en fait les patrons spatiaux dans mes abondances qui ne sont pas décrites par mon environnement donc voilà c'est la même idée c'est à dire que j'ai mon abondance qui est expliquée par une fonction de l'environnement plus des processus spatiaux que je n'observe pas là où il y a peut-être une piste pour revenir en fait à à ce qui serait mon vrai environnement mais que je n'observe pas c'est utiliser des modèles qui simultanément en fait modélisent l'environnement et après modélisent l'abondance à partir d'un environnement estimé au point où j'ai mes abondances donc c'est à dire que le modèle d'abord lui il modélise l'environnement donc lui il essaie de retrouver la carte que j'ai simulée en fait à partir de mes environnements observés et là ce modèle il considère qu'en fait mon vrai environnement c'est un champ spatial latent dont il essaie d'estimer les paramètres et il utilise ces paramètres pour ensuite estimer en chaque point où j'ai observé mes abondances un environnement à ce point là et le dernier modèle c'est la même idée c'est à dire que lui aussi il va estimer l'environnement par contre lui il va utiliser un modèle enfin un Bergson Error Model on appelle ça c'est à dire que l'idée c'est que le vrai environnement qui n'est pas observé en fait il est égal à l'environnement que j'observe plus une certaine variabilité et donc là c'est pareil le modèle il va estimer le vrai environnement en chaque point où j'avais observé mes abondances et ensuite il essaie de prédire la relation abondance environnement en utilisant les estimations de l'environnement en chaque point rouge donc dans l'idée c'est sans doute enfin c'est ce modèle en fait qui se rapproche le plus de mon idée que je me fais du moins du non-alignement des données du fait de l'échange d'échelle spatiale entre points et grilles le problème c'est que la variabilité ici pour que le modèle soit identifiable il faut qu'on ait une idée de ce que c'est donc moi je travaille dans un cadre bayésien donc là mon axe de travail c'est de voir en fonction des priors que je lui donne si j'arrive à identifier mon modèle et si je suis mauvais dans mes priors est-ce qu'il me sort quelque chose quand même d'à peu près bon ou pas mais là je disais j'ai été ambitieux et vraiment trop donc en fait là je suis juste en train de coder les différents modèles pour ça je suis parti sur Airinla parce que il y a pas mal de choses qui sont faites par rapport aux modèles spatiaux avec pas mal de ressources et je sortais de JAX qui mettait beaucoup de train à tourner donc voilà j'essaie de passer en Airinla et j'ai juste en fait réussi pour l'instant à coder les deux premiers modèles alors mon modèle benchmark et mon modèle avec un un effet aléatoire spatial avec ici en ordonnée ce que le modèle estime et en abscisse mes abondances simulées donc la réalité je vois que le premier modèle il marche pas du tout et le deuxième modèle il marche un peu mieux mais avec quand même beaucoup de variabilité notamment autour des grandes abondances et le second problème c'est que mon modèle du coup avec les effets aléatoires spatiaux il arrive pas à estimer ma relation abondance environnement la courbe jaune ici là elle est beaucoup trop plate comparée à la courbe bleue donc à voir si mes si les deux autres modèles y arrivent mieux donc voilà une question je me demande pourquoi tu as fait essayer quelque chose qui serait beaucoup plus simple qui consiste à mettre un carnet sur des points de l'abondance donc à recréer une carte de l'abondance du coup tu as les pixels de l'abondance et tu mèches parfaitement avec les pixels environnement parce que le but c'est vraiment d'estimer la relation abondance environnement et pas juste d'estimer l'abondance du coup ce serait bizarre d'estimer l'abondance au point des environnements pour ensuite expliquer l'abondance par rapport à cet environnement là je ne sais pas je trouve c'est le problème qu'on a généralement quand on a des GPS on est bien sûr on a des points et puis on a des cartes d'habitants et puis on fait matcher les points quand on a des carnelles sur les points donc je me disais qu'on peut parler de la même chose je ne sais pas j'avoue que je n'y avais pas pensé conceptuellement de prime abord comme ça moi ça me paraît un peu bizarre mais c'est peut-être parce que je ne connais pas donc j'irai plus j'irai merci voilà du coup il est 4h et ça tombe bien si quelqu'un a un chargeur de téléphone moi j'ai un problème de téléphone sérieusement non bon c'est plus classique quoi c'est plus classique je sais tu l'as vendu tes escos ? bien du coup merci beaucoup pour les 16h03, c'est beau. Merci, Vincent. Je voulais juste remercier les oratrices et les orateurs de leur contribution aux journées. On peut peut-être les applaudir. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Voilà, ce n'était pas gagné parce qu'on a été un peu... Mais c'était super. Et puis, remercier aussi, j'en profite pour remercier tout le comité, l'organisation, là, ils sont là-haut. Donc, si on peut les applaudir aussi. Voilà. Voilà, on a promis une demi-heure, mais ce n'est pas grand-chose de plus à dire. La porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte. Non, n'oubliez pas de ramener vos badges, de les déposer sur le comptoir à la sortie. Et puis, on vous remercie à toutes et à tous. Et puis, on se revoit pour de prochaines aventures très prochainement. Stéphane, tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais clôturer ? Tu voulais... Non ? Tu boudes ? Merci beaucoup encore. Et puis, à très, très bientôt en présentiel, bien sûr. Le prochain rendez-vous, c'est à Lyon, non ? Pour l'ISSEC ? Pour le Hub ? Oui. Oui ? Tu n'as pas envie de l'organiser ? Ça va être super. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toutes les personnes qui étaient en distanciel aussi. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501